La Nya Nya Astérisque 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 La Nya Nya Par Henri Greville I. Anthony Karzoff venait d'avoir 19 ans, les violons du bal donnés à l'occasion de cet anniversaire résonnaient encore aux oreilles des parents et amis, la toilette blanche, ornée des traditionnels boutons de rose, n'avait pas eu le temps de se faner, et cependant Mlle Karzoff était en proie aux plus cruels soucis. Les rayons d'un pâle soleil de printemps éclairaient de leur mieux le salon vaste et un peu sombre où l'on avait tendancé huit jours auparavant, le piano ouvert portait une partition à quatre mains qui témoignait d'une récente visite, mais Anthony ne pensait ni au soleil, ni à la musique, elle attendait quelqu'un, et ce quelqu'un ne venait pas. Vingt fois elle alla de la fenêtre à la porte de l'antichambre, puis revint à la fenêtre, retourna de là dans sa jolie chambrette qui ouvrait dans le salon, redressa une branche de ses arbustes, refit un pli au rideau. Tout cela ne perdait pas cinq minutes, et le temps passait avec une lenteur impitoyable. « Moins ma mère est-elle rentrée, » dit Anthony à une vieille servante qui apparut dans la porte de la salle à manger contiguë. « Moins non, pas encore, mon ange chéri, » répondit la vieille. Anthony se jeta dans un fauteuil avec un geste d'impatience, et serra l'une contre l'autre ses deux mains fluettes, exquises de forme et tout trop encore. « Moins elle ne tardera pas, mon trésor, » reprit la vieille. « Pourquoi es-tu si impatiente aujourd'hui ? » « Moins ce n'est pas de voir rentrer maman, que je suis impatiente, » murmura Anthony. La vieille bonne poussa un soupir, et disparut sans bruit. Personne ne l'entendait jamais marcher. Anthony, les yeux fixés sur la trace lumineuse d'un rayon de soleil qui cheminait lentement sur le parquet, se mit à réfléchir profondément au passé. Ses souvenirs remontaient à deux années en arrière. C'était à la maison de campagne de ses parents qu'elle avait commencé alors à trouver à la vie un charme nouveau et indescriptible. Pendant la saison des vacances, son frère, étudiant de l'Université de Saint-Pétersbourg, avait amené deux de ses amis pour préparer, de concert, leur thèse d'examen. Pourquoi l'un de ces jeunes gens était-il resté aussi indifférent à Anthony que l'herbe du gazon sur lequel ils causaient ensemble le soir ? Pourquoi les attentions de celui-là lui étaient-elles plutôt désagréables ? Et pourquoi l'autre, celui qui ne parlait presque pas, était-il devenu l'objet de ses pensées secrètes ? La théorie des atomes Crochus l'expliquerait sans doute. Durnov ne regardait guère Antonin, lui parlait à peine, ne lui faisait jamais de compliments, et s'inquiétait peu de ses actions en apparence, c'était un garçon de 22 ans alors, robuste et brun, dont l'extérieur manquait absolument de poésie, on entend par poésie le romantisme sentimental qui a fait écrire tant de livres absurdes, et commettre tant d'actions ridicules. Mais la personne de Durnov respirait l'indépendance de la volonté, l'honnêteté, la loyauté la plus parfaite, il riait volontiers, montrant librement ses belles dents, trop larges pour l'œil d'un dentiste, mais saine et blanche, il était jeune, alerte, ne connaissait aucun obstacle, et la liberté à sa poésie propre. Durnov ne regardait donc pas Antonin, dans les réunions fréquentes à la campagne où l'on danse à toute heure du jour, dans les parties de jeux innocents, il se trouvait cependant à côté d'elle presque à coup sûr. Personne n'en pouvait prendre ombrage, il ne se disait pas deux mots en toute la journée. Cependant quand Durnov avait terminé la lecture d'un livre, il était rare qu'on ne vît pas le volume passer dans les mains d'Antonin. Mais là encore il n'y avait rien d'étonnant. Madame Karzoff, qui n'était pas née pour les grandes entreprises, avait pourtant suivi l'exemple général, devenu une mode dans les derniers temps, et elle avait établi une école libre dans le village. Antonin, comme de raison, s'était chargé des filles, Jean Karzoff, son frère, avait voulu prendre soin des garçons, mais Jean était un rêveur, il oubliait l'école pour aller roder dans les bois, avec son autre camarade, Maroutine, portant sur l'épaule un fusil avec lequel il tuait bien peu de gibier, et Durnov prit l'habitude de le remplacer à l'école, c'était pour la régularité, disait-il. Antonin et Luissant allaient donc côte à côte, sans se donner le bras, ils entraient chacun dans la cabane de leur classe, et le plus souvent revenaient ensemble. L'été s'écoula ainsi. Il se parlait toujours très peu, mais un peu plus que dans les commencement. Les vacances de l'université tiraient à leur fin, cependant, et les feuilles des tilleuls commençaient déjà à tomber sur le gazon, Antonin, toujours sérieuse, avait un peu maigri, ses joues étaient moins roses qu'au printemps, parfois elle se retirait de bonne heure, sans prétexte plausible. Si sa mère inquiète la suivait alors dans sa chambre, elle la trouvait assise dans un grand fauteuil, les bras pendants, sans autre mal qu'un peu de fatigue. Un jour qu'Antonin sortait de la maison d'école un peu plus tard que de coutume, elle vit que Durnov l'avait attendue. Assis sur les quelques marches de bois du petit perron, il regardait la route en sifflottant. Au bruit que fit la porte en retombant, il se leva, et Antonin reçut en plein visage un regard si profond, si plein de choses, qu'elle baissa les yeux. Ils marchaient tous deux, et se dirigeaient vers la maison, lorsque Durnov, s'arrêtant brusquement, dit à Antonin, « J'ai à vous parler ». Ils s'arrêtèrent près du puits. Ce puits, dont la margelle était haute de trois pieds environ, était construit avec de grosses poutres de sapin à peine écarris, enchevêtrées les unes dans les autres, l'eau venait presque à fleurs de terre, et un seau de bois noirci par un long usage y flottait au milieu des feuilles jaunies des bouleaux que les vents d'automne y jetaient par tourbillons. La perche à contrepoids qui sert à relever le seau se perdait dans les branches basses des arbres, la haie du jardin haut et dru faisait un fond de verdure de cette construction rustique, l'herbe poussait la plus épaisse que partout ailleurs. À cette heure, personne ne venait au puits, à dix mètres des maisons, l'endroit était aussi solitaire que le fond d'un bois. Antonin sentait battre son cœur et craignait que Dournov n'en entendit les battements, tant il lui semblait terrible. Il resta un moment devant elle, la regardant, cette fois, de tous ses yeux. « Moins vous êtes une demoiselle riche, commença-t-il. Moins je ne suis pas riche, interrompit vivement Antonin. Moins vous n'êtes peut-être pas riche pour votre monde, mais vous êtes riche en comparaison d'un petit fils de prêtre, qui n'a aucune fortune. Votre famille est de bonne noblesse. » Antonin allait parler, il fit un geste, elle se tue. « Moins je suis de naissance obscure, puisque, je viens de vous le dire, mon grand-père était prêtre. Mon père était un pauvre gratte-papier dans une administration de province, il a acquis la noblesse héréditaire par ancienneté, et voilà pourquoi je puis mettre une couronne sur mon cachet. » Il souriait avec une certaine expression qui fit aussi sourire Antonin. « Moins cela n'empêche pas que... » Il se tue et regarda Antonin qui, loin de détourner les yeux, leva sur lui son visage empourpré. Dourneuf alors étendit sa large main, élégante de forme, mais grande et lourde, la jeune fille y mit la sienne, sans hésiter, mais avec une gravité recueillie. « Moins je crois, repris Dourneuf, que nous suivons le même chemin tous les deux, j'ai idée de faire quelque chose. Je ne sais pas encore ce que je ferai, mais je crois bien que ce sera une œuvre utile, voulez-vous m'aider ? Non pas lorsque les chemins seront frayés et que la route sera facile, mais pendant les années de découragement et d'épreuve, lorsque je serai accablé de railleries, pendant que je suis pauvre et obscur, pendant que personne n'a foi en moi, excepté votre frère, qui a en moi une confiance absolue. « Voulez-vous me donner du courage quand j'en manquerai, et de la joie toujours ? » La main qui tenait celle d'Antonine tremblait un peu, malgré l'effort visible de Dourneuf pour paraître calme. Antonine regarda le jeune homme et répondit, « Je le veux. » Pensez Y bien, reprit-il avec émotion contenue dans la voix, « Je ne puis vous offrir à présent ni un toit, ni du pain. » Je ne puis vous demander à ceux de qui vous dépendez que lorsque je me serai assuré de quoi vivre. « Moi vous disiez tout à l'heure, interrompit Antonine, que j'ai quelques fortunes, précisément assez pour que je ne puisse prétendre à vous que si je vous apporte l'équivalent de ce que vous possédez. » « Que vous donnera Théon en dot ? » « Moins trente mille francs, » répondit la jeune fille sans s'étonner de cette question. « Moi, eh bien, il faut que j'ai une place qui me rapporte au moins le revenu de ce capital. » « C'est peu de choses, » ajouta Théil avec son large sourire, « et je l'aurai bientôt une fois que j'aurai passé ma licence. » « Mais il faut attendre, et cette place ne sera qu'un acheminement vers autre chose. » « Les années de travail et d'épreuves seront longues, j'attendrai, » dit Antonine sans trouble. Dourneuf la regarda d'un air ravi, ce regard sembla mettre sur elle une bénédiction, tant il était sérieux et tendre. « Moi je vous aime, » lui dit-il, « je vous aime tant, que si vous aviez refusé, je crois que j'aurais renoncé à mon rêve. » « Enfin, que serez-vous ? » demanda alors Antonine. « Moi, avocat ? » Antonine le regarda avec un peu d'étonnement. À cette époque, l'organisation des tribunaux étant encore tout entière à l'état de projet, les avocats n'existaient guère que de nom. On ne comprenait sous cette désignation que les avocats consultants, sortes d'hommes d'affaires généralement peu estimés. Dourneuf lui expliqua alors les réformes projetées, et la place que pouvait prendre dans ce nouvel ordre de choses l'homme qui aurait le premier le talent, la force et le courage nécessaires pour s'imposer. « Moi, songez, » dit-il en terminant, « que jusqu'à présent tout est livré à l'arbitraire, que des milliers de gens spoliés crient justice sans rien obtenir. » « Songez que la lumière va se faire dans ce chaos, et après le tsar, qui sera le premier bienfaiteur, qu'elle ne deviendra pas le rôle de celui qui aura obtenu pour les malheureux le droit et la justice. » « Moi, étez-vous ambitieux ? » demanda Antonin avec la même simplicité. Dourneuf rougit, il plongea dans le fond de sa conscience et répondit ensuite. « Moi non, car si j'étais ambitieux, je voudrais travailler seul, et je ne puis vivre sans vous. » « Moi j'attendrai, » répéta Antonin. « Dès à présent je vous appartiens. » Il ne lui dit pas merci, ces deux âmes fortes s'étaient comprises sans phrase. Il serra fortement la main qu'il tenait, puis la laissa retomber. « Moi, il faut n'en parler à personne, n'est-ce pas ? » demanda la jeune fille en reprenant le chemin du logis. « Moi, c'est à vous de le décider, » répondit Dourneuf. « Si vous pensez que votre famille m'accueille favorablement. » Antonin ne put s'empêcher de rire, la nullité de son père et la frivolité bienveillante de sa mère lui inspiraient cette sorte d'affection qu'on éprouve pour des êtres irresponsables et dénués de bon sens. « Moi, ils ne vous accueilleront pas favorablement, » dit-elle, « attendons. » « Moi, comme vous voudrez, » répondit le jeune homme. Ils atteignirent la maison sans échanger d'autres paroles. De ce jour, Mme Karzoff n'eut plus à s'inquiéter de la santé de sa fille, Anthony n'avait repris sa gaieté sérieuse et les couleurs de ses joues roses. Seulement elle quitta peu à peu les ouvrages à l'aiguille de pur agrément pour les travaux plus solides. Elle voulut apprendre à tailler, à coudre, à reprise. « Moi, mon Dieu, quelle fille originale ! » disaient ses jeunes compagnes, « Quel plaisir peux-tu trouver à ourler des torchons ? » Anthony plaisantait la première de ses travaux peu élégants, mais elle t'inferme et devint très habile. L'hiver rassembla souvent les jeunes gens, on dansait prodigieusement à cette époque en Russie. Tout était prétexte à sauterie, et même sans prétexte beaucoup de familles avaient un jour fixe où la jeunesse se réunissait et dansait des sept heures du soir. La plus brillante de ses maisons était celle de Mme Frackin, comment celle-ci s'y prenait elle pour procurer tant de plaisir à tant de monde avec des revenus d'une exiguïté invraisemblable et constatée. C'est un problème que jamais personne n'a pu résoudre. Peut-être la bonne dame se privait elle à la lettre de manger pour parvenir à payer le loyer d'un appartement très vaste et très commode, peut-être vendait elle en cachette ses derniers bijoux de famille pour subvenir aux dépenses d'éclairage de ce salon toujours plein le samedi, toujours est-il que nulle part on ne dansait d'aussi bonne grâce et nulle part aussi, l'heure venue, on ne soupait d'aussi bon appétit. Le souper se composait de jolies tranches de pain noir et blanc artistiquement coupés et alternés sur des assiettes de faïence anglaise, d'un peu de beurre apporté de la campagne une fois par mois et soigneusement conservé à la glacière, de quelques harengs marinés, entourés de persil et d'oignons hachés, et d'une immense salade de pommes de terre et de betteraves. Un peu de fromage enjolivait ce menu frugle, digne d'un cénobite. Mais le tout était si bien servi, il y avait sur la table tant de couteaux et de fourchettes, tant de carafes reluisantes dans lesquelles, en guise de vin, pétillait du gvasse de fabrication domestique, « Tout cela était offert de si bon cœur, que la belle jeuesse, plus affamée de plaisir que de friandises, se déclarait enchantée de tout et recommençait à danser après souper, d'aussi bon cœur qu'avant. » À deux heures du matin, Mme Frackin apparaissait dans le salon avec un grand balai moins ce qu'elle appelait son balai de cérémonie, « C'était, disait elle, pour chasser les danseurs. » On l'entourait alors en lui demandant grâce pour un quart d'heure, pour une contre-dance. Elle refusait, agitant son formidable balai, alors un enragé se mettait au piano, et jouait une valse, Mme Frackin et son balai, entraînés dans le mouvement par les jeunes gens intrépides, faisaient le tour du salon, puis riant, essoufflés, le bonnet de travers sur ses cheveux blancs, elle se laissait tomber sur un canapé. C'était le signal du départ, on s'approchait, on l'embrassait, on la cajolait et l'on partait pour recommencer le samedi suivant. Pourquoi la bonne dame sans mari, sans enfant, dépensait-elle ainsi le plus clair de son maigre revenu pour amuser des gens qui ne lui étaient rien ? Elle l'expliquait d'un mot, et nul n'y pouvait rien répondre. « Moins cela m'amuse, » disait elle. « Il y a des gens qui prissent du tabac, d'autres qui font brûler des cierges, d'autres qui mettent tout leur argent chez le médecin et l'apothicaire, moi, j'amuse la jeunesse, et elle me le rend bien. » C'est là que, pendant tout l'hiver qui avait suivi leur étrange conversation, Durnov et Antonin s'étaient vus librement. Madame Karzoff envoyait sa fille avec sa vieille bonne chez sa voisine, le vieux domestique venait la chercher vers minuit, et attendait en compagnie des autres, à moitié endormie sur les banquettes de l'antichambre, que la joyeuse compagnie fut rassasiée de rires et de danses. Depuis cinq ou six ans que Madame Frakine recevait ainsi une cinquantaine de jeunes gens des deux sexes, plusieurs mariages s'étaient décidés et conclus dans cette heureuse atmosphère, Bien des fantaisies passagères étaient écloses aussi dans les têtes folles, et avaient sombré avant d'arriver au port de Liménée, mais jamais il n'en était rien résulté de fâcheux, cette jeunesse étourdie était animée de sentiments purs et honnêtes, toutes les jeunes filles se respectaient elles-mêmes, et tout. Les jeunes gens respectaient les honnêtes femmes. L'été revint, Jean Karzoff ramena son camarade d'études à la campagne, et les fiancés reprirent leur promenade à la maison d'école. Madame Karzoff s'apercevait si peu de leur bonne intelligence, elle mettait tant de bonnes grâces à les envoyer ensemble faire quelques courses ou quelques excursions, que plus d'une fois l'idée leur vint qu'elles savaient leurs projets et n'y étaient pas contraires. Antonin surtout en était si bien persuadé, que Durnov eut quelque peine à la dissuader d'en parler franchement à sa mère. « Moins laissez-la faire, lui dit-il, si elle nous est favorable, elle ne nous dira rien, si vous vous trompez, elle pourrait nous séparer, au moins en attendant le jour où je viendrai vous réclamer, et alors que ferions-nous ? » L'idée d'une séparation même temporaire, dans de telles conditions, était devenue trop pénible pour qu'Antonin ne céda pas à ce raisonnement. Les jeunes gens se trouvaient heureux d'habiter le même lieu, de se voir quotidiennement, de travailler séparés au but qui devait les réunir, « Ce bonheur était modeste, aussi ne se sentait-il pas en état d'en perdre la moindre parcelle. » Antonin garde le silence. Une épreuve bien pénible les attendait. Le père de Durnov mourut pendant le second hiver, et le jeune homme fut obligé de partir pour mettre ordre à ses affaires. La séparation, qui devait durer un mois au plus, se prolongea pendant cinq mois, Durnov dut établir sa mère et deux sœurs plus âgées, non mariées, dans une résidence plus modeste que l'appartement où son père logeait de son vivant. L'État loge volontiers ses fonctionnaires en Russie, et il les loge largement. Madame Durnov et surtout ses filles poussèrent des soupirs bien douloureux en voyant une petite maison de bois remplacer les vastes chambres, nues, il est vrai, mais hautes et spacieuses moins où elles avaient vécu jusqu'alors. Antonin et son fiancé avaient résolu de ne s'écrire qu'à la dernière extrémité, en cas de danger ou de besoin pressant, mais, la séparation se prolongeant, il fallut recourir à la correspondance, et la jeune fille se décida à mettre sa vieille bonne dans la confidence de son secret. Personne ne savait plus le nom de la bonne, on l'appelait du nom générique Nya Nya. Née dans la maison de la mère de Madame Karzoff, elle avait 37 ans. Lors du mariage de celle-ci, la jeune mariée l'avait reçue en cadeau de sa mère, comme un des meubles, et non le moins précieux, de son trousseau. La Nya Nya avait vu naître les nombreux enfants de sa maîtresse, elle les avait tous soignés, et peu après couché dans le cercueil à l'exception de Jean et d'Antonine, seule restée vivante. Elle adorait ces deux êtres, comme elle adorait Dieu, et s'il lui eut fallu choisir entre son salut éternel et la vie de l'un des deux, elle se fut damnée sans hésitation. Mais c'était à Nya 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 qu'elle s'était plus particulièrement vouée, c'était une petite fille, et par conséquent les soins devaient être plus minutieux et plus absorbants, et puis Antonine était restée à la maison, tandis que Jean faisait ses études au gymnase et ne rentrait qu'à quatre heures. Depuis la naissance d'Antonine, c'est la gnagna qui l'avait conduite à la promenade, habillée, levée, couchée, en un mot, elle marchait derrière Antonine comme son ombre dans l'intérieur de la maison. Ce qu'elle avait fait chasser de femmes de chambre, ce qu'elle avait lassé de gouvernantes qui avaient pris le parti de s'en aller, puisqu'on ne pouvait pas la faire renvoyer, ce qu'elle avait mis de querelles, de luttes et d'inimitiés dans la maison ferait un gros volume. Tout être, quel qu'il fût, qui dérangeait ou ennuyait Antonine devenait bon à mettre au rebut, et il n'était pas de moyen qui ne sembla convenable à la gnagna, pourvu qu'il arriva au résultat désiré. Les professeurs et institutrices finissaient par lâcher pied, et Antonine en vint de la sorte à se former un caractère très résolu. Si elle ne devint pas despote, c'est qu'elle avait un sens inné du juste et de l'injuste qui la préserva. Mais pour tout le reste, elle se fit une loi de sa propre volonté. Cette fermeté la sauva du caprice, défaut ordinaire de ses compatriotes, qui, sans cesse adulés, ne trouvent point de limite à leur fantaisie, n'ont plus de règles pour leur existence. Si Antonine devint forte entêtée, au moins ne le fut elle qu'à bon escient. Si persuadée qu'elle fut de la tendresse aveugle de sa gnagna, elle tremblait intérieurement le jour où elle lui fit l'aveu de son amour pour Dourneuf. La vieille servante l'écoutait, les mains pendantes, comme il convient en présence des maîtres, la tête baissée, l'air respectueux. « Moins et bien, quoi, dit-elle, lorsqu'Antonine eut cessé de parler, tu aimes ce jeune homme ? » « Pourquoi pas, si c'est un homme de bien ? » « Moins mais ma mère ne voudra peut-être pas, » fit Antonine, surprise de ne pas rencontrer d'autres résistances. « Moins si tu l'aimes, ça ne fait rien, ta mère ne voudra pas faire de peine à son enfant chéri. » « Seulement, ma belle petite, sois bien sage, ne laisse pas approcher ton amoureux. » Antonine jeta un regard si sévère à gnagna que celle-ci perdit toute envie de l'amour et gênée. « Moins c'est bon, c'est bon, » repris-elle. « Pourvu que tu te maries à celui que ton cœur a choisi, c'est tout ce qu'il faut. » « Ta mère, que Dieu conserve, n'était pas si contente quand elle a épousé ton père, elle a bien pleuré, tu te le rappelles, » fit vivement Antonine. « Moins certes. » « Elle en aimait un autre, un joli officier avec des petites moustaches, qui venait à la maison, et bien. » « Moins et bien, que veux-tu que je te dise ? » « Elle s'est consolée, ton père est un brave homme, pour cela, il n'y a rien à dire, et ta mère a été toujours choyée comme la prunelle de ses yeux. » « Elle a toujours fait ce qu'elle a voulu. » Antonine garde au fond de son cœur l'espérance que sa mère, empêchée dans sa jeunesse d'épouser l'homme qu'elle aimait, serait compatissante à sa situation, cependant elle se contenta d'espérer en silence. « Seul dans le salon. » « Moi, je n'en sais rien, » répondit Antonine, « c'était comme une longue nuit. » « J'ai beaucoup travaillé. » « Moins à quoi ? » « À nos travaux d'école, j'ai préparé des leçons pour les enfants du village, ce n'est pas facile d'expliquer et même les choses les plus simples à ces intelligences peu développées. » « J'ai eu bien de la peine à rendre clair quelques notions. » « Mais nous en reparlerons. » « Et vous, qu'avez-vous fait ? » Durnov passa la main sur son front pour en chasser les soucis. « Moi j'ai eu des paperasses, donné des signatures, lutter contre la mauvaise foi des uns et l'obséquiosité des autres, j'ai arraché à grande peine à toutes ces mains rapaces les bribes de mon patrimoine, j'ai installé ma mère et mes sœurs dans une demeure passable, et me voici, mais, Antonine, écoutez-moi bien, je ne veux plus vous quitter, » « Elle le regarda, et ses yeux dirent clairement qu'elle non plus ne voulait plus le quitter. » « Enfin je vais demander votre main à vos parents, je ne suis pas riche, bien loin de là, mais j'ai réalisé de quoi vivre très pauvrement pendant cinq ans. » « Moi, alors, rien ne nous désunira, dit Antonine à voix basse, en inclinant la tête. » « Moi, on voudra nous faire attendre, nous attendrons. » Durnov se rassit et poussa un soupir. « Antonine parlait d'attendre, en effet, pour elle, attendre n'était pas si dur, elle vivait dans la maison paternelle, où régnait l'aisance, elle travaillait suivant ses goûts, entourée d'objets de son choix, la vie lui était facile. » « Mais pour lui, Durnov, c'était une autre existence. » « Il regarda à terre, et dans son cerveau fatigué du voyage et de bien de tristes pensées, il vit apparaître l'image de sa vie solitaire. » « C'était une chambre triste, où rien ne parlait de la présence d'une femme aimée, les meubles moins des meubles de Garny, c'est tout dire moins n'avait rien d'agréable au regard ni au toucher. » « Pas de souvenirs sur ces murailles tapissées d'un papier banal, à peine peut-être la photographie d'Antonine. » « Le repas solitaire, le lever solitaire, la solitude partout, et dans le travail surtout, le travail qui aurait été si doux auprès d'elle. » « Combien la présence d'Antonine n'eut-elle pas embelli ce triste intérieur. » « D'ailleurs, toute pensée d'intérêt mise de côté, la petite fortune de la jeune fille aurait apporté le bien-être dans leur union. » « Ce n'était plus la chambre louée au mois qu'ils eussent habité ensemble, mais un petit intérieur modeste où la main de l'épouse met partout son empreinte délicate et sacrée. » « Ce qui le rendait si fort. » « Moi, Antonine, dit le jeune homme après un silence, je regrette de vous avoir attaché à moi, j'aurais dû comprendre que je n'avais pas le droit de parler tant que je n'aurais pas un nid à vous offrir, mais j'étais trop jeune pour savoir, je ne le regrette pas, moi, fit Antonine en lui tendant la main. » « Quelle chose qu'allez-vous faire à présent ? » « Entrez au service dans un ministère quelconque, n'est-ce pas ? » « Moi non, chère madame, je ne pense pas que voulez-vous donc faire, » dit M. Karzoff d'un air ébahi. « La pensée qu'un homme pouvait ne pas entrer dans un ministère le bouleversait. » « Moi, je voudrais me préparer. » « Encore pendant un an ou deux à embrasser une carrière encore peu fréquentée, quelle idée ! » fit le digne homme. « Faites donc comme tout le monde. » « Moins peut-on savoir quelle est cette carrière peu fréquentée ? » demanda Mme Karzoff en souriant. « Moi, mon Dieu, à présent, je ne tiens pas à en faire un mystère. » « Vous savez que l'année prochaine on va ouvrir le tribunal des référés. » « Moins oui, oui, » fit Karzoff en haussant les épaules, « on vous jugera votre affaire, tout de suite, sans enquête, quelle stupidité ! » « Moins le temps nous prouvera si, en effet, c'est une stupidité, M. » fit Dourneuf, considérablement plus parlementaire qu'il ne l'eût été en d'autres circonstances, « en attendant, cette institution qui n'a d'équivalent ni en Angleterre, ni en France moins pour l'Allemagne, je ne sais pas. » « Moins moi non plus, » interrompit Karzoff d'un air digne. « Moins cette institution, qui permettra aux gens pressés de terminer leur différence sans attendre les vingt ou trente années que prend actuellement un procès moins va fonctionner avant un A.N. » « Moins oui, » fit Karzoff en se tournant vers sa femme, « tu sais, ils ont bâti dans la Littéiennaya un palais superbe, avec une sculpture sur la porte, le jugement de Salomon. » « Quelle pitié ! » « Ça ne servira pas dix fois. » « Moins, eh bien, Féodore Ivanitch, » reprit Mme Karzoff, « quel rapport y a-t-il entre le jugement de Salomon et votre refus d'entrée au service ? » « Moins c'est qu'il faudra des jurisconsultes libres pour examiner, rapidement les dossiers, conseiller les clients, et, plus tard, il va falloir des avocats pour plaider les causes devant les tribunaux criminels et autres. » « Moins des avocats » De ceux qui tripotant les affaires du tiers et du quart, en grappillant des deux côtés, fit Mme Karzoff d'un air dégoûté. « Moins non, chère madame, ceux dont vous parlez étaient les anciens avocats, ceux dont je vous parle seront les nouveaux. » « Moins on les payera pour parler, » demanda Karzoff. « Moins précisément. » « Moins et vous voulez en être un ? » « Moins c'est vous qui l'avez dit. » Les époux s'entre-regardèrent avec une sorte de commisération railleuse pour l'infortuné qui devait avoir, suivant l'expression vulgaire, un coup de marteau. « Moins on gagne de l'argent, là-dedans, » demanda M. Karzoff d'un air de supériorité. « Moins on en gagnera certainement beaucoup. » « Moins et bien, quand vous en aurez reçu, vous viendrez nous le faire voir, par curiosité. » conclut le bonhomme en riant et en se tournant vers sa femme, qui se mit à rire avec lui. Tout ceci était bien peu encourageant. Antonin, qui n'avait pas ouvert la bouche depuis l'arrivée de ses parents, leva les yeux sur Dournov pour voir comment il le prenait, il lui répondit par un sourire de bonne humeur et un clair regard plein de courage et de tendresse. « Moins qui vivra verra, » dit-il aux époux Karzoff. « En attendant, seriez-vous incapable de donner votre fille en mariage à un homme décidé à se faire une fortune brillante et rapide, mais qui pour le moment posséderait peu de choses, outre sa bonne volonté ? » « Moins Seigneur Dieu, » s'écria Madame Karzoff, « que comptez-vous là ? » « Donnez Nina à un homme sans fortune, c'est cela qui serait de la folie. » Antonin se tourna vers sa mère. « Moins même si votre fille l'aimait, » dit-elle doucement. « Moins j'espère bien que, grâce au ciel, je t'ai assez bien élevé pour que tu n'aies pas de semblable fantaisie, » répliqua la mère avec une aigreur qui ne promettait rien de bon, et elle jeta à Dournov un regard mécontent. Celui-ci vit qu'il fallait parler. Il se leva. « Moins monsieur et madame, » dit-il, « j'aime votre fille depuis deux ans, j'ai lieu de croire que je ne lui suis pas indifférent, et je vous certifie qu'avec moi elle ne serait pas malheureuse. » « Voulez-vous bien me la donner pour femme, avec votre bénédiction ? » « Moins après ce que vous venez dire, » s'écria madame Karzoff, « mais, mon ami, ce serait tout bonnement de la démence. » « Moins de la folie. » « Rectifia monsieur Karzoff. » « Moins j'avoue, » reprit Dournov, « que j'ai eu tort de plaisanter tout à l'heure, mais je suis certain d'un avenir brillant, et j'aurais plus de courage si Antonine m'aidait à l'atteindre en marchant auprès de moi dans la vie. » « Je veux bien entrer dans un ministère, et nous verrons, » dit la mère. « Moins dans un ministère, » jeune homme, ajouta le père, « c'est là seulement qu'on parvient aux honneurs et à la fortune. » Il toucha de la main la croix de Sainte Anne qu'il portait au cou à un large ruban, pour indiquer les honneurs, et promena un regard satisfait autour de son salon, pour faire allusion à la fortune. Dournov réprima un sourire de dédain. « Moins si Antonine veut que j'entre dans un ministère, » dit-il, « je suis prêt à lui obéir. » « Dites, le voulez-vous. » Il s'adressait à elle avec tant d'amertume, que, sur le point de dire oui, elle eut peur de lui déplaire. Elle savait bien qu'il l'avait aimée pour sa patience, sa persévérance, son énergie morale, et qu'en se laissant aller à une faiblesse, elle déchoirait à ses yeux. Le cœur navré, elle se fit un visage tranquille, leva sur lui des yeux résolus et dit, « Non. » « Moins tu as perdu l'esprit. » S'écrièrent alors les deux Karzoff, et ils commencèrent une scène qui dura deux heures et demie moins entrée dans un ministère. Tel était leur premier et dernier argument. Moins mais, objectait Dourneuf, « Si je me consacre au service de l'État, je ne pourrais pas m'occuper des questions de droit où mon avenir est engagé. » « Ce n'est pas pour gratter du papier dans un bureau que j'ai passé ma licence et travaillé huit ans. » « Enfin, vous pourrez mener les deux choses de front, proféra M. Karzoff comme dernière concession, je connais dans mon bureau même, je puis le dire moins un jeune homme très intelligent, il fait des vaudevilles pour le théâtre russe, c'est-à-dire, il arrange des vaudevilles français pour la scène russe, et il réussit très bien. Outre cela, il a été décoré, et l'année dernière il a obtenu une gratification. Moins pour le service de l'État ou celui de vaudeville, demanda Dourneuf, dont le côté gamin reparaissait de temps en temps dans les circonstances les plus graves. Moins je, je, je ne sais pas, ce n'est pas notre affaire, répondit Karzoff, un moment décontenance. Moins vous servez au ministère de la Justice, fit Dourneuf. « Eh bien, croyez-vous que votre jeune homme décoré s'occupe consciencieusement des affaires du ministère lorsqu'il a une pièce en répétition ? Ne quittez-il pas le bureau avant l'heure, ni vient-il pas en retard ? Souffririez-vous cela d'un homme qui ne fait pas de vaudevilles ? » Non, M. Karzoff, celui qui veut servir l'État, et conséquemment son pays, doit s'adonner de toutes ses forces à un seul but, celui qui l'a choisi. J'ai choisi une autre voie que le ministère, je vais être aussi plus utile à mon pays que si je restais à faire l'œuvre d'un scribe pendant de longues années. Je ne veux pas voler l'État en me faisant payer pour un service mal fait, et je ne veux pas briser ma carrière en consacrant loyalement mes forces à un service pour lequel je n'ai ni goût ni aptitude. Il avait parlé avec tant de chaleur, tant de flammes dans les yeux, que les Karzoff restèrent interdits. « Moi c'est très bien, très bien, dit M. Karzoff, vous pensez noblemont, jeune homme. » « Moi alors vous m'accordez Antonine, s'écria Dournov avec élan. » « Je ne sois jamais de la vie, tant que vous ne penserez pas autrement, » riposta Mme Karzoff. « Vos pensées sont extrêmement nobles, comme votre manière d'agir, mais on n'est heureux qu'avec de la fortune. » « Ma mère m'a mariée à M. Karzoff que je n'aimais pas moins. » « Elle jeta un regard affectueux aux vieillards étonnés, moins j'aurais préféré un petit blanc bec qui m'avait tourné la tête, et bien. » « Je me suis toujours félicité d'avoir eu une mère si sage et si prudente, car avec mon mari je n'ai jamais manqué de rien, Dieu merci, tandis qu'avec l'autre, je serais morte de faim. » « Moins vous me détendez alors d'espérer pour le présent. » « Demanda Durnov lassé de tourner dans le même cercle depuis si longtemps. » « Moins entrer au ministère. » « Dès que vous aurez une place seulement de 1,500 roubles, nous vous donnerons Antonine, et cela parce que vous êtes un bon garçon, que nous vous connaissons depuis longtemps et que vous êtes l'ami de notre Jean, car nous n'avions jamais pensé à un gendre de si peu de fortunés. » « Antonine pouvait prétendre à un colonel pour le moins, sinon un général civil. » « Moins quand j'aurai 1,500 roubles de revenus, me la donnerez-vous. » Insista Durnov, prêt à se retirer. « Moins seulement si vous êtes dans un ministère, car, voyez-vous, Féodor Ivanitch, les administrations particulières vivent et meurent, les consultations et tout votre micmac ont des hauts et débats, il n'y a que le service de l'État qui est éternel. » « Bien comme la bêtise humaine, » pensa Durnov. « Eh bien, soit, » dit-il tout haut, « vous savez que je suis un homme sérieux, vous ne me fermerez pas la porte, n'est-ce pas ? » « Moins pourquoi donc ? » commença Karzov. Sa femme l'interrompit. Depuis un moment, elle étudiait sa fille et reconnaissait avec joie que son extérieur ne trahissait aucun des signes auxquels on reconnaît une jeune fille amoureuse, comme on dit là-bas. Ni larmes, ni pamoisons, ni exclamations de tendresse, les joues d'Antonine n'avaient même guère palies, il est vrai que son teint mat et peu coloré variait peu même dans ses grandes émotions, mais Mme Karzov, qui avait beaucoup gémi dans son temps, était incapable de deviner la tempête qui buillonnait sous cette apparente indifférence. « Moins pourquoi pas, » dit-elle, « notre Jean dit que vous êtes pour lui un ami inestimable, l'ami de notre fils sera toujours le bienvenu chez nous. » Quant à Nina, cette idée lui sortira de la tête, « si elle y est entrée, c'est une fille d'esprit, elle sait que nous l'aimons, et elle n'a jamais été entêtée. » Ici Mme Karzov mentait sciemment, car elle appelait « Antonine entêtée au moins une fois par jour, mais elle jugeait inutile de l'apprendre à un étranger moins et surtout à un homme qui pouvait, le cas échéant, devenir son gendre. » Antonine allait répondre, un signe de Dournov lui fit garder le silence. Aussi longtemps qu'on leur permettrait de se voir la vie serait supportable. Le jeune homme salua donc les vieillards, en leur serrant la main comme de coutume, il tendit aussi la main à Antonine, et leur étreinte valait un serment, puis il sortit, en disant, « Au revoir. » « Qu'est-ce que cela veut dire ? » s'écria sévèrement M. Karzov. « Comment as-tu pu permettre à cette hurluberlue, laisse-moi la faire entre les mains, mon bon ami ? » dit aussitôt sa femme, « J'en parlerai avec Nina, et cela vaudra mieux. » Une mère, vois-tu, c'est mieux causée avec les jeunes filles, et le père avec les garçons, c'est dans l'ordre naturel, institué par Dieu et les lois. Sur cette belle phrase, M. Karzov murmura à un majestueux, « C'est très bien, » et s'en fut revêtir sa robe de chambre, après laquelle il soupirait depuis longtemps. Mme Karzov emmena sa fille dans sa chambre, et là, pendant qu'elle aussi déposait son harnais de cérémonie, non sans fort soupir, elle interrogea Antonine, sur tous les points. Quand ? Où ? Comment avait commencé cet amour ? Qu'avait dit Dourneuf ? Avaient-ils toujours été respectueux ? « Moins il ne m'a jamais baisé la main, » répondit froidement Antonine. « Moins c'est que, vois-tu, mon enfant, la réserve virginale des jeunes demoiselles. » La bonne dame parla sur la réserve virginale pendant une demi-heure, sans édifier beaucoup Antonine. Quand le sermon fut fini, Mme Karzov ajouta, « Tout ça, ce sont des bêtises, une jeune fille n'a que faire d'épouser un homme sans fortune, un philanthrope moins ce mot pour la digne femme désignait une espèce de novateur fort dangereuse. On épouse un homme posé, un général, avec une étoile et de la fortune, et l'on est heureux, au moins est-on sûr que les enfants ne mourront pas de faim. » Mme Karzov parlait dans le désert. Sa sagesse bourgeoise était l'être morte pour Antonine, celle-ci aimait, ce qui aurait suffi pour la rendre à ses conseils, mais, de plus, elle avait entendu tant de fois répéter ses maxims qui faisaient partie d'une sorte de catéchisme à l'usage des mères de famille et de la classe moyenne, qu'elle en était écœurée d'avance. Rien d'Auguste, délevé, ne sortait jamais de ses lèvres pourtant respectées. Antonine en souffrait, car elle eut voulu vénérer sa mère, elle ne pouvait que l'aimer. La jeune fille reçut donc silencieusement sa douche de bons avis et d'admonestation prudente, puis elle baisa la main qui la lui administrait et s'enfut dans sa chambre, pour être seule et se remettre de tant d'émotions, mais la solitude lui fit peu de bien, car, au bout de toutes les épreuves que l'avenir pouvait lui réserver, elle ne voyait briller aucun rayon d'espérance. 3. La soirée de Mme Frackin était dans tout son éclat, dans le grand salon au mur tapissé de papier blanc uni, une quinzaine de bougies éclairaient les quadrilles animées, une vingtaine de jeunes gens, une douzaine environ de jeunes filles, semblait avoir oublié qu'il est des lendemains aux soirées de danse. 4. D'ailleurs à cet âge, on ignore la courbature, ou, si elle se fait sentir, on en rit, et l'on recommence pour la faire passer. 4. Un vieux domestique entra, portant un plateau couvert de verres et de tasses de thé. 5. Moins emporte ça, pas de thé, s'écria un des danseurs, ça empêche de danser, ça prend du temps, et puis on a trop chaud après. 5. Moins, moins, point, mais vous aurez soif, fit dans la salle à manger la voix de Mme Frackin attablée avec deux ou trois autres mamans devant un samovar gigantesque. 6. Moins nous boirons du gvasse, répond une jeune fille. 7. Moins, et puis vous nous donnerez à souper, n'est-ce pas ? 7. Cria de loin une autre voix masculine. 8. Moins oui, mes enfants, comme à l'ordinaire. 9. Moins il y aura du fromage. 10. Moins et des harangs. 10. Moins oui, et du veau froid. 11. Conclu triomphalement Mme Frackin. À l'annonce de ce festin délicieux, les cabrioles recommencèrent de plus belle dans le salon voisin, et la bonne dame expliqua aux mamans étonnées de ce luxe inaccoutumé, que le matin, même, ayant reçu un quartier de veau de sa petite terre, elle l'avait fait rôtir immédiatement, afin de régaler sa belle jeunesse, comme elle disait. 10. Moins et précisément, acheva T.L. en voyant entrer Dourneuf, voici l'enfant prodigue qui vient manger son veau traditionnel. 11. Moins à ? 12. Il y a du veau, dit Dourneuf avec cette bonne humeur qui ne l'abandonnait guère, qu'elle aubaine. 13. Vous avez donc fait un héritage ? 13. Moins mauvais sujet, fit Mme Frackin, ne va-t-il pas me reprocher ma pauvreté ? 14. D'où sortez-vous comme ça sans crier gare ? 15. Moins j'arrive du gouvernement de T, quand ? 15. Moins ce matin ? 16. Moins A, fit Mme Frackin en dirigeant ses yeux vers la porte. 16. Antonine, qui tenait le piano au moment de l'entrée de Dourneuf, venait de céder sa place à une autre martyre du devoir social, et paraissait sur le seuil. 16. Moins repartirez-vous, demanda la vieille dame au jeune homme qui venait de s'asseoir dans un vieux canapé vermoulu, tout près d'elle. 17. Moins non ? 18. Antonine s'approchait, et, sans témoigner de timidité ni d'embarras, elle s'assit auprès de Dourneuf. 18. Les dames causaient entre elles en prenant le thé, le jeune homme se pencha vers sa vieille amie. 19. Moins savez-vous qu'on me l'a refusé tantôt, dit-il à demi-voix. 20. Moins un, fit Mme Frackin ébahi. 20. Moins on me l'a refusé parce que je n'ai pas voulu entrer dans un ministère. 21. Moins un, fit une seconde fois la bonne âme, plus stupéfaite que jamais. 22. Dourneuf ne put s'empêcher de rire. 22. Moins c'est comme je vous le dis, mais cela n'empêche pas les sentiments, n'est-ce pas, Antonine ? 23. Sa position de prétendant évincé lui donnait une assurance nouvelle, il n'avait plus à craindre de se trahir, et éprouver une certaine joie à s'avouer amoureux de la jeune fille. 23. Moins, eh bien ! 24. Qu'allez-vous faire, mes pauvres enfants, dit Mme Frackin en les regardant avec une bonté compatissante. 25. Moins nous attendrons, fit Guément Dourneuf. 25. Personne ne les observait, il prit tranquillement la main d'Antonine et la garde dans la sienne sous le regard bienveillant et attristé de la vieille dame. 26. Nous nous aimons assez pour attendre. 27. Moins longtemps ? 28. Moins Dieu le sait, répondit Dourneuf en rejetant ses cheveux bouclés en arrière. 29. Allons valser, ajouta Théil en se levant. 29. Il avait quitté la main d'Antonine, mais, sur le seuil de la porte, il lui passa un bras autour de la taille et fondit la foule des cavaliers 30. Il était resté sans dame, qui regardait danser les autres. 29. Moins tu danses déjà. 30. Lui jeta un camarade peu charitable, faisant allusion à son deuil encore récent. 31. Moins Vitanova, mon cher, lui jeta Dourneuf par-dessus l'épaule, j'étais chenille, je me fais papillon, et d'ailleurs on prend son bonheur où on le trouve. 31. Sur cette réponse passablement énigmatique, il se mit à valser comme si la vie n'avait eu pour lui d'autre but que de tourner en mesure autour d'un salon. 32. Quand l'heure fut venue de rentrer, Jean Karzoff, qui était arrivé fort tard, après l'opéra italien qu'il aimait passionnément, sortit avec sa sœur et un groupe de jeunes gens, qui tous demeuraient à peu de distance les uns des autres. 33. Dourneuf les accompagnait, et bientôt, profitant de l'extase où la musique avait plongé son ami, qu'un camarade avait entraîné dans une discussion acharnée, il se rapprocha d'Antonine. 34. La nuit était belle, la maison des Karzoff tout proche, on allait à pied, les fiancées causèrent quelques moments ensemble. 35. Moi, il faut bien que je m'accoutume à ma nouvelle situation, dit Dourneuf, je suis à peu près comme un colonel sans régiment, un curé sans cure, je suis un fiancé sans fiancée. 36. Antonine tourna vivement la tête de son côté. 37. Sous le capuchon qui recouvrait sa tête, il eut un reproche dans l'éclair de ses yeux. 37. Moi, je suis sans fiancée aux yeux des autres. 38. Je puis avouer hautement que je vous aime, mais puis-je dire que vous m'aimez. 39. Moi, elle hésita un moment, puis répondit franchement, vous pouvez le dire, puisque c'est vrai. 39. Dourneuf la regarda, et se sentit fière d'elle. 40. Moi, je vois, continua la jeune fille, que le meilleur est de nous fier à l'amitié et à l'honneur de ceux qui nous entourent, si nous semblons nous méfier d'eux, quelque parole maligne reviendra à mes parents. 41. Si nous ne cachons rien, moi, je suis certaine que tous feront de leur mieux pour nous protéger. 41. Moi, vous avez raison, s'écria Dourneuf, frappé de la logique juvénile de ce raisonnement audacieux. 42. Commençons tout de suite. 43. Ami, dit-il d'une voix forte. 44. Les cinq jeunes gens qui marchaient à côté de Jean s'arrêtèrent autour de lui. 44. Moins toi, le premier, dit Dourneuf, tu sais que j'aime ta sœur et qu'on me la refuse. 45. Tu es chagriné de ce refus, et jusqu'ici nous avions vécu en frères, et cela continuera jusqu'à la fin de nos deux vies, interrompit Jean. 45. Moins ta sœur ne veut pas se soumettre à l'arrêt de ses parents. 46. Moins elle a raison, fit Jean en prenant le bras de sa sœur sous le sien. 47. Moins et bien, à vous tous, mes amis, qui seriez heureux de trouver du secours dans une position semblable, je déclare qu'Anthonine et moi nous continuons à nous considérer comme fiancés, en attendant le jour où un changement dans ma fortune me permettra de la réclamer. 48. Nous vous communiquons cette nouvelle, parce qu'il nous semble plus digne de l'amitié et de l'honneur d'agir franchement avec vous. 49. Allez-vous nous protéger contre la calomnie, et nous prévenir des dangers qui pourraient nous menacer à notre insu. 49. Moins nous jurons, dit une voix toute jeune et vibrante d'émotion contenue, de défendre la jeunesse et l'amour contre l'opiniâtreté intéressée de la vieillesse. 49. Moins nous le jurons. 50. Répétèrent les autres. 50. Ils étaient alors sur un des innombrables ponts qui coupent les canaux de Pétersbourg, la ville dormait, à peine, de loin en loin, entendait-on le roulement d'une voiture attardée, leur voix retendire fraîche et jeune. 50. Moins, aura ? crièrent ils gaiement, en se remettant en marche. 51. Moins vous allez vous faire coffrer pour ta page nocturne, dit Jean, mais je vous remercie tout de même. 52. Moins je vous remercie, dit Anthony de sa voix douce, en tentant la main à chacun de ses défenseurs. 53. À partir de ce moment, si quelqu'un d'entre eux avait été charmé par sa beauté ou sa grâce, 53. Il étouffa ce sentiment pour jamais, Anthony n'était sacré pour eux puisqu'elle appartenait à Dourneuf. 54. Désormais, elle eut autour d'elle une sorte de bataillon sacré pour la défendre, et elle fut, en effet, défendue contre les propos malveillants par la présence de ces cinq hommes qui lui furent également dévoués et dont elle ne distinguait particulièrement aucun. 54. Pendant que la jeunesse complotait contre eux, Monsieur et Madame Karzoff, la tête sur l'oreiller, attendaient le retour de leurs enfants, en projetant aussi des dessins machiavéliques, à la clarté adoucie de la lampe qui brûlait devant les images saintes. 55. Moins vois-tu mon bon ami, disait Madame Karzoff en regardant d'un air rêveur sa robe de chambre pendue à un clou au fond de la chambre, moins c'était d'ordinaire sur cet objet que se portaient ses regards quand elle réfléchissait, moins vois-tu, j'ai bien observé Anthony pendant que Dourneuf parlait, elle n'est pas amoureuse de lui. 56. Ce n'est pas ainsi qu'une fille amoureuse reçoit la notification d'un refus. 57. Moins mais, fit observer Monsieur Karzoff, avec plus de raison qu'on ne l'aurait pu supposer, peut-être bien sa manière à elle d'être amoureuse n'est-elle pas pareille à celle des autres. 58. Moins laisse donc. 58. Toutes les jeunes filles sont semblables. 59. Te rappelles-tu la petite Vera lorsqu'on ne voulait pas la marier au fils du prêtre de l'église de Kazan ? 60. A-t-elle assez pleuré, crié, refusé de manger et tout ce qui s'ensuit ? 61. C'était un tel vacarme chez eux que sa mère venait faire son somme ici pendant la journée, chez elle, son démon de fille ne la laissait pas dormir. 61. Eh bien, ça ne l'a pas empêché d'épouser un chef de bureau aux Épeniches six mois après, moins voilà ce que j'appelle une demoiselle amoureuse. 62. Mais Zen Turnin, oh ! 63. Non ! 63. Moins tant mieux ! 64. Proféra Karzoff, cela fait honneur à son bon sens et à l'éducation que vous lui avez donnée. 64. Moins et bien, vois-tu, M. Karzoff, de peur que notre fille ne s'amourache de quelque gaudeluro, je crois qu'il faudrait la marier sans retard. 64. Elle a 19 ans, il n'est que tant. 64. Moins je veux bien, dit M. Karzoff. 64. Mais à qui ? 64. Moins à ? 65. Voilà, fit la mère en réfléchissant plus profondément que jamais, et en magnétisant de son regard la robe de chambre indifférente. 65. C'est à toi de chercher, dans tes bureaux, tu dois avoir quelqu'un, il ne manque pas de célibataires dans les ministères, oui, répliqua Karzoff, mais ils n'ont pas de fortune. 65. Moins les jeunes, mais les vieux. 65. Moins est-ce que tu marierais Antonin à un vieux, fit M. Karzoff d'un air éminemment dubitatif. 66. Combien as-tu de plus que moi ? 67. Rétorqua victorieusement son épouse, en se tournant vers lui. 67. Moins dix-huit ans, je crois, répondit le brave homme. 67. Moins et bien. 68. Est-ce que je t'ai rendu malheureux ? 69. Moins non, certes, oh ! 69. Non, s'écria Karzoff, moins mais ce n'est pas la même chose, ajouta T. Il aussitôt avec justesse. 69. Moins nous étions, il est vrai, des époux assortis, répondit Mme Karzoff. 69. Mon Dieu, si je pouvais trouver pour Antonin un homme dans ton genre, que je serais heureuse. 69. Là-dessus, les époux se mirent à chercher en commun parmi les messieurs de leur connaissance ceux qui pouvaient prétendre à la main d'Antonin. 69. Si les oreilles ne t'interrent pas cette nuit à trente célibataires aussi peu occupés d'Antonin que l'enfant qui vient de naître, c'est que probablement il dormait sur ses mêmes oreilles. 69. Le résultat de cet examen fut que, la semaine suivante, on donnerait un bal, où les célibataires, triés soigneusement sur le volet, seraient offerts à l'admiration de leurs filles. 69. Au moment où les époux, fiers de cette résolution, se préparaient à s'endormir pour tout de bon, ils entendirent un léger bruit de pas qui leur annonçait la rentrée de leurs enfants. 70. Un petit rire échappé à Antonin qui disait bonsoir à son frère acheva de confirmer Mme Karzov dans sa sécurité. 70. « Moi tu vois bien qu'elle ne pense pas à Dournov, conclut-elle, puisque tu l'entends rire. » 70. Et la bonne dame s'endormit sur un lit de roses. 71. Sa fille était rentrée dans sa chambre, cependant, et au lieu de se déshabiller, assise sur un petit canapé, la tête inclinée sur la poitrine, elle réfléchissait tristement. 71. « Moi, eh bien, ma beauté, lui dit la gna gna, qui l'attendait, si tard qu'elle dut rentrer, et qui ne se couchait jamais sans avoir fait sur elle le signe de la croix, pour écarter les mauvais rêves moins tu ne te déshabilles pas. » 72. Est-ce que tu n'as pas sommeil ? 73. Antonin tressaillit. 73. « Moi pardon, gna gna, dit-elle, je te fais attendre moins tu dois être fatiguée. » 74. Elle se leva aussitôt et se livra aux soins de sa fidèle servante. 75. Celle-ci peigna avec soin les beaux cheveux, si longs et si lourds qu'il inclinait légèrement sous leur fardeau la tête de la jeune fille, elle était fière de ses cheveux bruns, si doux et si souples, elle les tressait patiemment tous les jours deux fois, pour éviter qu'ils ne perdissent leur lustre, et ne permettait à aucune main étrangère de toucher au nom. 75. Lorsque Mme Karzoff, mue du beau zèle dont nous avons parlé, se mit en tête de faire venir un coiffeur, elle eut à livrer une vraie bataille à la gnagna, et si elle obtint les honneurs du combat, c'est uniquement parce qu'elle la renvoya à la cuisine en lui fermant la porte sur le nez. « Moins et bien, mignonne, dit doucement la vieille servante, tes parents n'ont pas accepté ton bien-aimé. Ils ont refusé de lui donner notre colombe. » « Moins oui, soupira Antonine. Moins et toi, qu'est-ce que tu dis ? Moins je dis que je l'épouserai, lui ou personne. » La gnagna garde le silence, et hocha par deux fois sa vieille tête grise. « Moins c'est qu'ils veulent te marier, » reprit-elle au bout d'un moment. « Moins à qui ? » dit Antonine en levant brusquement la tête. « Moins je ne sais pas, on te cherche un promis. On va donner un bal pour toi, et l'on s'occupera de te marier le plus vite possible. » « Moins quelle idée ? » « Où as-tu pris cela ? » « Moins j'ai écouté à la porte, pendant que tu étais chez Madame Frakine. » « Et lui, que dit-il, ton ami ? » « Moins il dit comme moi. » « Moins que Dieu étende sa main sur vous, » soupira la gnagna, « car je prévois que votre vie ne sera pas tranquille. » Antonine s'étendit sur son lit, sa bonne ramena les couvertures sur elle, attisa la lampe des images, et se retira en faisant des signes de croix dans l'air de tous côtés pour chasser l'esprit malin. Mais l'esprit malin était resté au cœur de la jeune fille. Une colère sourde travaillait en elle et montait toujours, menaçant de submerger sa raison. Si on l'avait laissée en paix, maîtresse d'attendre que Dourneau fût conquis une position, elle aurait été une fille douce et soumise, patiente malgré son chagrin, et respectueuse toujours. Mais on voulait disposer d'elle sans son consentement, on traitait son amour comme un enfantillage, on se jouait de l'homme qu'elle aimait. Sa colère devint si forte, que Antonine se leva, incapable de rester immobile plus longtemps. La fraîcheur de la chambre calma un peu sa fièvre. Elle fit deux ou trois fois le tour de sa cellule virginale, et s'arrêtant devant les images, elle s'agenouilla pieusement. « Moi, Sainte Mère de Dieu, » dit-elle tout haut, en étendant la main vers l'image de la Vierge qui lui souriait Placidmont, son enfant dans les bras, « Je jure d'être à lui ou à personne moins et s'il faut mourir pour tenir mon serment, je mourrai. » Elle se prosterna et resta longtemps en prière. Le froid et l'immobilité la glacèrent, un frisson passa sur son corps. Elle se leva, rejetant ses tresses importunes, puis retourna à son lit et s'endormit. 4. Les jours suivants, Mme Karzoff continua à étudier attentivement sa fille, mais celle-ci s'était fait un visage impénétrable. Durnov vint voir Jean à plusieurs reprises, sans affectation, il passa la meilleure partie du temps de sa visite dans la chambre du jeune homme, et ne fit qu'apparaître et disparaître dans le salon. Anthony l'accueillait comme par le passé, lui tendait la main, lui souriait, exactement comme s'il n'avait jamais été question de mariage entre eux, les plus mal intentionnés n'auraient pu rien trouver à critiquer dans cette conduite, si bien que Mme Karzoff, se disant que le danger était écarté de ce côté, s'adonna entièrement au préliminaire de la fête projetée. Pendant qu'elle faisait une tournée de visite préparatoire, elle recueillit nombre de compliments sur sa fille, et pas mal d'ouverture de la part des dames, aussi désireuses de placer un jeune célibataire que Mme Karzoff pouvait l'être de placer Anthony. Entre demandeurs et offrants, les choses finissent toujours par s'arranger. Cette grande comédie que donne incessamment aux désintéressés les faiseurs de mariage à des hauts et des bas, comme toutes les représentations de ce monde, il y a des moments où ils se trouvent sur le marché plus de célibataires que de jeunes filles, d'autres, et c'est le cas le plus fréquent, où les demoiselles sont offertes en grande quantité, et les célibataires peu nombreux. Le grand talent, en telle occurrence, est de garder ça, comment dire cela sans blesser personne. Il s'agit d'acheter, en tout cas, si l'on ne peut supposer qu'il s'agisse de vendre. Le talent est donc de garder sa marchandise en magasin, aussi longtemps qu'elle n'est pas demandée sur la place. On a vu de très beaux mariages, ce qu'on appelle des mariages avantageux, se conclurent en 24 heures, parce qu'un ambassadeur avait besoin d'une ambassadrice pour lui aider à représenter la République au Monomotapa, on a vu aussi des célibataires immariables, et abandonner des marieuses les plus habiles, trouver femme sans coups et rire, c'est qu'il avait choisi le bon moment moins ce qui est en toute chose le premier point. Lorsque Mme Karzoff se mit en campagne pour marier Antonine, il s'était fait une grande rasia de demoiselles à la Noël précédente, et ceux qui n'avaient pas pris leur précaution d'avance étaient restés célibataires comme devant. La bonne dame reçut donc des compliments extraordinaires sur le mérite, la beauté, l'intelligence, etc., etc., de sa fille, et dans les six maisons qu'elle parcourut le premier jour de sa tournée, elle trouva quatre prétendants moins non pas que tous les quatre eussent témoigné un désir particulier d'épouser Antonine, mais il y avait quatre messieurs disposés à épouser une jolie femme avec une jolie dot, ou même une jolie dot, sans faire d'une jolie femme un complément indispensable. Mme Karzoff sourit, et rentra au logis triomphante et la tête haute. Moins puisqu'il en est ainsi, dit elle à son mari au premier moment de tête à tête, nous les inviterons tous, et nous serons très difficiles dans notre choix. Nous avons droit à la fleur du panier. Le second jour fut plus favorable encore que le premier, car il se rencontra, parmi les victimes immolées à l'orgueil maternel de Mme Karzoff, « Quelqu'un qui avait vu positivement vu Antonine, et qui l'a demandé personnellement. » « Oui ? » « Personnellement ? » « Non pas une personne bien élevée avec un petit capital, mais Mme Karzoff elle-même, telle qu'elle était. » Mme Karzoff, gagna sur le champ un pouce en hauteur. Le lecteur se tromperait, et nous serions bien malheureux de cette erreur, s'il se figurait qu'en Russie l'on traite ces questions directement. Ce serait de la première grossièreté, tout au plus cela se passe-t-il chez les marchands dans la classe intelligente et civilisée des employés demi-supérieurs, les choses vont tout autrement. Mme Karzoff abordait ainsi ses bonnes amies, « Bonjour, chère Anastasie Petrona. » « Mon Dieu, qu'il s'est écoulé de temps depuis que j'ai eu le plaisir de vous voir. » « Il y a au moins six semaines. J'aurais dû aller vous rendre visite, mais du tout. » « C'est moi qui vous devez une visite. » « Moins vous croyez. » « Tant mieux, cela me rassure, mais nous ne comptons pas les visites, n'est-ce pas, entre nous. » « Eh bien, quoi de neuf ans en ce monde. » « Mais pas grande chose, les Morofs ont marié leur fils, vous savez, oui, oui, c'est de l'histoire ancienne. » « Et votre jolie Antonine, quand la mariez-vous ? » « Moins haut. » « Nous ne sommes pas pressés, Dieu merci. » « Nous n'en sommes pas embarrassés, une enfant si douce, si aimante. » « Telle que vous la voyez, elle ne m'a pas donné une heure de chagrin dans toute sa vie. » « Je ne crois pas lui avoir jamais adressé un mot de reproche. » « Moins que vous êtes heureuse, ma bonne amie. » « Je n'ai pas eu tant de bonheur avec mes filles, elles sont toutes mariées, à présent, je puis le dire, elles m'ont donné beaucoup de mal pour leur éducation. » « Mais dans le temps je parlais comme vous. » « Les deux mères se mettent à rire de concert, mais il y en a une qui rit jaune. » « Nous voulons donner un bal la semaine prochaine, reprend Mme Karzov d'un air un peu pincé. » « Connaîtriez-vous quelques gentils garçons, des messieurs bien élevés, qui voudraient danser chez nous ? » « Je crois bien, vous trouverez toujours bien autant de cavaliers que vous en pourrez désirer. » « Une maison où l'on s'amuse tant. » « Je vous amènerai M. X, M. V, M. Z, etc. » « Mais si vous ne voulez pas marier Antonin cette année, je ne vous amènerai pas M. Titoloff. » « Moi et pourquoi, ma chère amie ? » « Moi parce qu'il est amoureux fou de votre charmante fille. » « Il l'a vu au dernier bal de l'Assemblée de la Noblesse, et il a cherché toute la soirée quelqu'un pour se faire présenter. » « Malheureusement je n'étais pas là, et s'il a trouvé nombre de jeunes gens pour lui parler de vous et de votre famille, il n'en a pas rencontré d'assez sérieux pour qu'il le prie comme chaperon. » « Moi et ? » « Quelle idée ? » « On se fait présenter tout de même. » « Quel âge a-t-il ? » « Moi environ 35 ans, je crois, il a déjà le grade de Général Civil et la Croix de Sainte-Anne. » « Moi comme mon mari, s'écria ici Mme Karzoff, si jeune. » « A-t-il de la fortune ? » « Il n'est pas millionnaire, mais il doit avoir 3000 roubles environ de revenu, ce qui avec les appointements de sa place lui fait à peu près 6000 roubles. » « Ce n'est pas à dédaigner, dit Mme Karzoff d'un air sérieux, mon Dieu que de prétendant. » « Nous n'en manquerons pas, à coup sûr, depuis huit jours, on m'en a proposé plus d'une douzaine. » « Mais au moment où les bésicles se dirigeaient de ce côté, un des séides d'Antonine l'enlevait pour la repasser à un autre, et ainsi de suite jusqu'au moment où la valse fut terminée. » « En Russie, on ne danse pas toute une danse, sauf le quadrille, avec la même dame, ce serait une haute inconvenance. » « On se permet tout au plus deux ou trois tours de salon s'il est très vaste, après quoi l'on ramène la dame à sa place, où elle a la faculté d'accepter ou de refuser ensuite tel cavalier qui lui convient. » Cette mode, à coups et serre moins fatigante que la mode française, permet à tout le monde de danser à peu près avec tout le monde durant la même soirée, et devait fournir à Antonine de nombreux moyens d'esquiver les protégés de sa mère. « Moi, écoute, lui dit sévèrement cette dernière, au moment où, occupée de ses devoirs de maîtresse de maison, la jeune fille s'affairait à appareiller les quadrilles, ne danse pas avec ces petits jeunes gens, les amis de ton frère, tu peux les voir tous les jours, tu vois bien qu'il vient des gens convenables, sérieux, c'est avec cela qu'il faut danser, entends-tu ? » Antonine fit un signe de tête, et s'esquiva. Lorsque les premières mesures de la contredanse retentirent, sa mère vit avec horreur qu'elle dansait avec un des petits jeunes gens. Elle lui adressa de loin une verte semence, qui fut perdue, comme le reste. « Moi, pourquoi m'as-tu désobéi ? » dit Mme Karzoff en rejoignant sa fille dans la salle à manger, dès que la musique eut cessé. « Moi, mais, maman, ce n'est pas ma faute si Matveyev m'a invité avant les autres. Je ne pouvais pas me douter que le gros monsieur m'inviterait. « Moi, le gros monsieur ! » répéta la mère effarée. « Moi, et oui ! » Le gros monsieur a lunettes. À son âge, est-ce qu'on danse ? » Après avoir enfoncé ce poignard dans le cœur de sa mère, Antonine s'envola comme un papillon. Dix heures avaient sonné, et le phénix des prétendants, le général de trente-cinq ans, décoré de Sainte-Anne, n'était pas encore arrivé. Mme Karzoff jetait des regards inquiets, tantôt sur sa fille, qui continuait à danser de préférence avec les petits jeunes gens, tantôt sur la porte qui s'ouvrait souvent, mais pour laisser passer des visages connus. Enfin, sa bonne amie parut, vêtue d'une superbe robe de soie bleue, d'un bleu à faire rougir le ciel de juin, entraînant dans le remous des plis de sa jupe le général Tito-Lof, qui avait beaucoup de peine à se dépêtrer. « Moins haut ? » « Oh, dit à demi-voix d'Ournoff, placé derrière Antonine à ce moment, c'est sérieux, cette fois. » Le général Tito-Lof avait, en effet, trente-cinq ans environ, c'est-à-dire trente-sept ans et onze mois, c'était un homme de belle prestance qui portait en avant un beau torse bombé, recouvert pour la circonstance d'un linge éblouissant et d'un gilet plus éblouissant encore. Le reste du corps, orné de drap fin, suivait ce torse magnifique, la tête qui surmontait le tout n'était pas indigne de cet ensemble, de beaux yeux gris, des sourcils noirs, une fine moustache noire, une virgule noire, des cheveux noirs très fins et frisés au fer, et surtout, haut. Si admirablement pommadé. Des gants paillent, un chapeau gibus avec des initiales surmontées d'une couronne. Tout cela était parfait, si parfait, que Karzoff enfonça ses doigts dans les côtés de Dournov qui sursauta. « Moi, comment peux-tu te comparer à cet oiseau-là ? » Lui dit-il, « Mais tu n'es pas seulement digne de serrer la boucle de son gilet. » « Moi, je la serrerai peut-être un tantinet trop fort, » répondit Dournov d'un air méditatif en contemplant la beauté incontestable du général Titolov. « Moi, je veux aller voir s'il miaule ou s'il aboie, » dit Jean, « Il est impossible que cette tête-là parle d'une voix humaine, comme toi et moi. » Titolov, suivant toujours la robe de soie bleue, était arrivée auprès de Mme Karzoff. « Moi, le général Titolov, mon ami, est celui de mon mari, » dit la robe bleue en le présentant. Les talons de Titolov se rapprochèrent, il inclina la tête avec un geste mécanique irréprochable, et la releva aussi gracieusement, puis se pencha sur la main potelée de Mme Karzoff, qu'il porta à ses lèvres. « Moins enchanté, enchanté ! » murmura la bonne dame, en se retournant aussi vite que sa courbature le lui permettait. « Moi, je vais vous faire faire connaissance avec notre famille. » « Mon mari. » Le mari salua. « Mon fils, Jean. » Jean Karzoff venait, bien mal à propos, de demander une polka au tapeur aveuble, et le salon retentissait des accords mélodieux des folicons. Jean s'inclina devant le monsieur, qui lui serra la main à l'anglaise. « Moi et ma fille Antonine, où est-elle, Jean ? » « Moi là-bas, maman, » répondit respectueusement le jeune homme. « Antonine était là-bas, en effet, qui dansait la polka avec un petit jeune homme, au moment où sa mère lui lançait un regard irrité, elle l'aperçut qui quittait le petit jeune homme pour repartir aussitôt avec les bésicles, et la colère de son regard se changea en une approbation qui devint du regret en retombant sur le général Titoloff. « Moi je vous la ferai voir tout à l'heure, général, passez donc par ici. » « Moi trop heureux, » dit le général d'une voix suave. Jean s'enfuit en pouffant de rire vers ses amis. « Moi, il ne miaule pas, » dit-il, « il belle. » Antonine revint pourtant vers sa mère, car il fallait bien finir par là, et la présentation eut lieu. « Moi j'ai désiré me rapprocher de vous, mademoiselle, » dit le général de sa voix méliflue, « l'impression que vous avez faite sur moi est ineffaçable. » Antonine s'inclina légèrement comme pour dire, « en voilà assez. » « Mais Titoloff reprit, je serais heureux que votre jolie bouche ajoutât une autorisation à celle que j'ai déjà reçue de madame votre mère. » Antonine regarda sa mère, hélas. « L'autorisation n'était que trop écrite dans le sourire qui éclairait le visage de madame Karzoff. » « Moi, répond donc, Nina, » dit celle-ci. « Elle est si timide. » Ajouta T.L. en s'adressant au général. « Moi, je ne sais quelle est l'autorisation que ma mère vous a accordée, monsieur, » dit Antonine, rougissant de sa propre audace. « Moi, celle de vous présenter mes hommages respectueux, Antonine. » Cria un peu trop au Jean Karzoff, « On a besoin de toi ici. » La jeune fille fit un petit salut qui pouvait passer à la rigueur pour un acquiescement, et disparut en murmurant, « Veuillez m'excuser. » « Moi, ces jeunes filles, » dit sa mère en souriant, « Elles sont si farouches quand elles ont été bien élevées. » « Si je puis me vanter que rien n'aterne ni l'âme de mon Antonine. » « Elle ne sait pas seulement ce qu'on veut d'elle. » Antonine, son inexorable mère la retint auprès d'elle par la jupe jusqu'à ce que le général fût venu s'incliner devant elle, le bras arrondi et la bouche en cœur. Mais au dernier moment pendant le cotillon qui suivait le souper, selon l'usage de cette époque, Antonine trouva moyen de ne pas échanger vingt paroles avec son cavalier. Elle dansait avec lui, mais à chaque minute elle lui était ravie pour une figure, de sorte que s'il se retira enchanté de lui-même, de sa conduite irréprochable et de ses manières exquises, la jeune fille eut la consolation, en le voyant partir, de penser qu'elle ne lui avait pas dit cinq phrases. Durnov en portait dans le gant de sa main gauche un petit billet au crayon contenant ces mots « À vous ou à personne », je l'ai juré devant les images. Six quinze jours se passèrent ainsi, le mois de février tirait à sa fin, et les dernières fêtes du carnaval mettaient toute la ville en branle. Le général Titoloff était venu d'abord tous les deux jours, puis tous les jours, ensuite on l'avait invité à dîner, et qu'elle dînait ! Jamais la cuisinière n'avait passé de plus rude journée. Cependant, Anthony n'avait gagné un point, elle avait maintenu son samedi chez Mme Frackin, le Titoloff aboré n'avait point été invité chez la vieille dame, et Mme Karzoff n'attachait pas assez d'importance aux réceptions de celle-ci pour avoir l'idée de l'y présenter elle-même. Cette soirée de liberté, semblable à celle d'autrefois, si dissemblable de la vie contrainte et cérémonieuse que les visites du prétendant lui imposaient désormais, produisit une impression extraordinaire sur la jeune fille. À peine entrée, en entendant le son familier du piano, au murmure de ses voix juvéniles dont plusieurs lui étaient chères, elle perdit contenance, tout son grand courage l'abandonna en un instant, et elle fondit en larmes au milieu du salon. Toute la jeunesse présente moins il n'y avait pas une seule maman se pressa autour d'elle, les jeunes gens pour la soutenir, les jeunes filles pour l'interroger et lui offrir les caresses faciles et charmantes de leur âge. Moins que as-tu donc, Anthony ? On t'a fait du chagrin. Peut-on te venir en aide ? Ses questions et dix autres se croisaient autour d'elle, appuyée sur l'épaule d'une amie d'enfance, elle essayait vainement d'arrêter ses pleurs. Moins Jean ? Où est Jean ? demanda Théon. Jean était à l'Opéra Italien, comme toujours le samedi d'Urnoff, qui arrivait, domina tout le groupe de sa haute taille et s'avança jusqu'à Antonine. Moins je sais ce qu'elle a, moi. On veut la forcer à épouser un homme qu'elle déteste, dit-il à haute voix, et passant un bras autour de la jeune fille, il la conduisit vers un canapé où il s'assit près d'elle. Moins c'est vous qu'elle aime ? S'écria Théon de toutes parts. Moins certainement, répondit fièrement D'Urnoff, aussi elle n'épousera pas son général décoré. Moins non, non. Firent les jeunes gens tous en cœur. Moins allez, amusez-vous, dit D'Urnoff avec l'autorité qu'il possédait sans conteste sur ce petit monde dont il était de fait le chef élu. Nous allons nous expliquer tranquillement. Les quadrilles se formèrent, Mme Frackin apporta le secours de sa bonté maternelle à la pauvre enfant, mais il n'y avait pas de remède possible à son mal. Mme Karzoff était trop entichée d'un si beau mariage pour y renoncer, son futur gendre l'avait prise par l'amour propre, il avait perdu sa mère, et c'était sa belle-mère qui ferait les honneurs de chez lui, à côte de sa femme. Titoloff avait de l'argenterie de famille très belle, il avait un bel appartement fort bien meublé, des tapis, des glaces partout. Mme Karzoff avait été le voir et en était revenue enchantée. Moins mais alors, qu'espères-tu ? demanda à la jeune fille briser sa protectrice impuissante. Moins je dirai non partout, non jusqu'à l'hôtel. Que puis-je faire de plus ? Durant les huit jours qui suivirent, Antonine n'eut pas une minute à elle, excepté le soir. Pendant que sa nia nia la coiffait pour la nuit, elle écrivait à Dournov de longues lettres et relisait celles qu'elle recevait de lui tous les jours. La vieille servante, debout derrière elle, tâchait d'adoucir ses mouvements pour ne pas troubler l'enfant chéri. Elle regardait les doigts d'Antonine courir sur le papier, et ses larmes tombaient sur la page écrite, et toute l'âme de la vieille femme se fondait de douleur à la pensée qu'elle ne pouvait rien pour elle. Un soir, Antonine, lasse de contenir, avait couché sa tête sur ses bras croisés au bord de sa table de toilette, pendant que la nia nia achevait ses nattes soyeuses, pleurait à se fendre le cœur, elle sentit deux gouttes chaudes tomber sur son cou. Elle releva brusquement la tête et regarda la vieille bonne. Celle-ci s'était penchée sur elle, et deux ruisseaux de larmes coulaient sans relâche de ses yeux fatigués sur ses joues flétrées. « Moi ne pleure pas, nia nia, dit Antonine, cela ne sert à rien. Moi ne pas pleurer, mon aigle blanc, quand je te vois perdre tes yeux chéri à pleurer toute la nuit. Mais je voudrais devenir aveugle à force de pleurer, si cela pouvait te rendre la gaieté. Oui, je prendrais toutes tes larmes pour moi jusqu'à la fin de ma vie, si le bon Dieu le voulait, je perdrais mon salut éternel si tu pouvais en être plus heureuse. » Antonine passa ses deux bras autour du cou de la pauvre servante. « Moins tu es plus ma mère que ma vraie mère, dit-elle. Moins je crois bien, s'écria la gnagna, sauf vous avoir mis au monde, votre mère n'a rien fait pour vous. Qui a veillé vos maladies, soigné vos petits maux, pleuré et ri pendant toute votre enfance pour vous amuser, qui est-ce qui vous soigne à présent et connaît vos peines ? » « Tu as raison, ma colombe, c'est moi qui suis ta vraie mère. Aussi tu peux pleurer avec moi, et ta mère te défend les larmes, parce que ça gâte les yeux. Pleure, ma beauté, nous pleurerons ensemble, et peut-être que le Seigneur se laissera toucher. » Le lendemain de ce jour était un samedi. Madame Karzoff entra dès le matin dans la chambre de sa fille et surveilla attentivement l'opération de sa coiffure. Antonine s'était fait apporter la robe toute simple qu'elle mettait d'ordinaire, sa mère la renvoya et choisit une robe claire de couleur indécise, particulièrement gaie et voyante, elle plaça ensuite un ruban rose dans les cheveux de sa fille, et, après l'avoir examinée de tous côtés, elle finit par l'embrasser avec plus de tendresse que de coutume, après quoi elle l'emmena dans sa chambre. « Moins vois-tu, Antonine, lui dit-elle, quand elle lui fait asseoir à son côté, le devoir des jeunes filles est de se soumettre à leurs parents qui savent mieux qu'elles ce qui leur convient, tu as été une bonne fille, tu seras une bonne épouse et une bonne mère. L'heure est venue pour toi de quitter tes parents, j'espère que tu leur seras reconnaissante jusqu'à la mort des soins qui l'ont pris pour assurer ton bonheur. « Le général Titoloff va venir aujourd'hui pour te demander en mariage, tu répondras comme il convient, et vous recevrez tous les deux la bénédiction des fiançailles. » Antonine se leva. « Moins ma mère, dit-elle en se prosternant par trois fois, à l'ancienne mode, vous savez que j'aime « ne me forcez pas à épouser un autre homme contre mon gré. » « Moins c'est une plaisanterie, s'écria Madame Karzoff, tu ne l'aimes pas. » « Je l'aime, et je lui ai donné ma parole. » « Nous sommes contents d'attendre ainsi, ma mère, nous ne vous demandons qu'un peu de patience. » « N'ordonnez pas notre malheur, et nous vous bénirons tous deux. » Madame Karzoff eut peur, intérieurement, elle s'aperçut qu'elle avait traité trop légèrement l'amour des deux jeunes gens, et de plus elle acquit la certitude qu'elle ignorait tout le caractère de sa fille. Cette dernière découverte fut fatale à la première, car si elle avait été touchée de voir combien cet amour méprisé avait de profondes racines, elle fut extrêmement blessée de ce qu'elle nomma la sournoiserie d'Antonine. Elle oublia qu'elle aurait dû depuis longtemps inspirer à sa fille la confiance qui lui manquait au jour nouille, et s'emprit à la méchante nature de son enfant. « Moi, on n'aime pas un va-nu-pied, dit-elle avec humeur. Comment ne t'es-tu pas aperçu qu'il ne t'aime que pour ta dot ? Si tu étais pauvre, ma mère, interrompit Antonine, les yeux flamboyants de colère, « N'insultez pas Dournov, il vaut mieux que moi. C'est vous qui voulez me donner un général parce qu'il est riche. » Mme Karzoff se leva aussi, et les deux femmes se toisèrent un instant. Si Mme Karzoff ne donna point un soufflet à sa fille, c'est parce qu'elle avait trouvé moyen de la blesser plus cruellement. « Moi, ton Dournov ne veut que notre argent, répéta T.L. d'un ton méprisant, « Les gens de son espèce sont toujours après les filles de bonne maison. » « Moi, ma mère, répéta Antonine, n'insultez pas un honnête homme, car je l'épouserai sans dot et malgré vous. » Mme Karzoff, furieuse, éclata d'un rire aigu. « Moi, si tu l'épouses sans dot, il sait bien que tu hériteras un jour ou l'autre. » « Ce ferait le coup de notre mort, entends-tu ? » « Notre mort a tous les deux, car si tu l'épouses, je te maudis, toi, lui et vos enfants. » Antonine chancela, ses forces l'abandonnaient, mais elle ne voulut plus donner à sa mère le plaisir de l'avoir vaincue, elle se retint à une chaise et la regarda en face. Le visage de Mme Karzoff exprimait autant de colère et presque de haine qu'on peut le supposer. En ce moment, elle ne voyait pas en sa fille le fruit de ses entrailles, elle y voyait une ingrate qu'elle avait fait élevée, qui lui devait tout, même l'existence, et qui osait lui tenir tête. La gna gna avait raison. Celles qui ne font que donner le jour à leurs enfants sont moins mères que celles qui les élèvent, ce sont les joies et les chagrins de la maternité qui la font vraiment puissante. « Moins sois, ma mère, dit Antonine sans baisser les yeux, je n'épouserai pas Dournov sans votre bénédiction, puisque vous me menacez d'un châtiment si cruel, mais je n'épouserai pas non plus Titolov. Moins tu l'épouseras à la fin du carême, où je te maudis. Moins je ne l'épouserai pas, ma mère, j'aimerais mieux mourir. Moins on n'en meurt pas, dit Mme Karzoff en souriant amèrement, j'ai répondu exactement la même chose à ma propre mère il y a trente-sept ans, quand il s'est agi d'épouser ton père. Moins toutes les âmes ne sont pas pareilles, dit lentement Antonine. Moins heureusement. « Car je crois que la tienne est l'œuvre du démon. En attendant, c'est ton Dournov qui t'inspire cette belle résistance, j'ai été bien peu intelligente de ne pas le mettre à la porte le jour qu'il a fait cette ridicule demande. C'est à vous deux que vous avez comploté de me faire perdre patience ? Attends, je vais lui écrire qu'il ne se représente plus devant mes yeux. » Elle s'assit et écrivit à la hâte trois mots qu'elle envoya aussitôt chez Dournov. Puis une réflexion lui vint. « Moins tu pourrais bien le voir chez Madame Frakine, elle est si peu difficile sur le choix de ceux qu'elle reçoit. Mais tu n'iras plus sans moi, et de plus je vais lui faire savoir que, si elle tient à mon amitié, elle est à tenir dehors ce coureur de fortune. » Elle expédia aussi vite que le premier un second billet, et regarda ensuite sa fille, toujours debout devant elle, « Va dans ta chambre, dit-elle, et tâche de réfléchir. » Titoloff arriva dans l'après-midi, une table avec les images avait été préparée. Monsieur et Madame Karzoff l'attendaient dans le salon. Quand il fut venu, on envoya chercher Antonine, qui apparut pâle comme la cendre et défaillante, mais d'une apparence digne et fière. En s'entendant demander officiellement sa main, elle eut envie d'adjurer cet homme, de lui dire qu'elle en aimait un autre et de lui demander grâce, mais sa nature concentrée, ennemie de toute démonstration extérieure, la fit reculer devant cette scène qu'elle trouvait d'avance bête et théâtrale. Elle se promit de lui faire entendre raison à un moment où il serait seul. Monsieur et Madame Karzoff répondirent pour leur fille qui n'ouvrit pas la bouche, bénirent les fiancés avec les images saintes, et une conversation s'établit entre les trois personnages, si peu intéressantes et si lourdes à porter, que le fiancé prétexta un devoir de service et se retira au bout d'un quart d'heure, après avoir baisé respectueusement la main inerte d'Antonine. Dès qu'il eut quitté l'appartement, la jeune fille se retira dans sa chambre en refusant de dîner. Pendant que Monsieur et Madame Karzoff, assez penaux de ce résultat, prenaient en tête à tête un repas qui ne leur paraissait pas bon, la gna gna, qui ne servait jamais à table, se glissa près d'Antonine. En la voyant, celle-ci, affaissée dans un fauteuil, tourna la tête de son côté et lui tendit la main. « Moins ils t'ont forcé mon ange du ciel », dit la vieille femme en baisant la main de son enfant d'adoption. « Moins oui », dit Antonine, « mais je ne l'épouserai pas. » « Moins hélas ! » « Ma chérie », soupira la gna gna, « contre la volonté du tsar et celle des parents, il n'y a pas de recours. » « Moins gna gna », dit Antonine après un moment de silence, « il faut que je vois Dourneuf. » « Moins hé bien, ma beauté, chez Madame Frakin ce soir. » « Moins je n'irai pas chez Madame Frakin, ma mère craint que je ne l'y vois. » reprit Antonine en se redressant et en regardant sa vieille bonne, « je veux voir Dourneuf aujourd'hui. » « Moins où, Seigneur Dieu ? » « Comment ? » s'écria la gna gna en levant les bras au ciel. « Moins c'est mon affaire », dit Antonine en continuant à la regarder avec autorité. « Va dire à ma mère que je désirerais aller au Vépre ce soir. » « Moins au Vépre. » « C'est une bonne pensée, ma chérie, la prière calmera ta pauvre petite âme affligée, j'y vais tout de suite. » Au bout d'un instant, la gna gna revint, apportant la permission demandée. L'heure des Vépre n'était pas bien éloignée. Antonine dépouilla son costume de fête, elle arracha de sa tête avec colère le ruban rose que sa mère y avait mis, et frotta longtemps la place où les lèvres de Tito-Lof avaient touché sa main. Puis elle attendit sa gna gna. Vers sept heures, celle-ci apparut, dûment encapuchonnée, portant la pelisse de sa jeune maîtresse, qui s'en revêtit sans perdre de temps. Elles sortirent toutes deux et firent quelques pas, mais au premier tournant, la gna gna arrêta Antonine par la manche. « Moins tu te trompes de chemin, ma chérie, l'Église est par ici. Moins nous irons à l'Église plus tard, » dit Antonine. « Suis-moi. » La gna gna fit quelques pas, elle était obligée de courir presque pour marcher de concert avec la jeune fille. « Moins ma beauté, ma petite chérie, où vas-tu ? » demanda T.L. avec crainte. « Moins tu as dit que tu donnerais ton salut éternel pour me sauver, » répondit Antonine. « Suis-moi sans rien demander de plus. » La gna gna baissa la tête et ne souffla plus mot. Antonine traversa deux ou trois rues populeuses, pénétra dans une ruelle sombre, et sans hésiter moins elle avait pris plaisir à passer tant de fois devant cette maison pendant son hiver solitaire, moins elle entra dans une maison simple et propre, elle monta un escalier de pierre, et au second elle sonna d'une main vigoureuse. La porte s'ouvrit, un rayon de lumière tomba sur le visage d'Antonine qui avait rejeté son capuchon. « Moins Antonine, Dieu t'envoie, sois béni, » cria la voix de Dourneuf, et sans plus rien dire, il emporta la jeune fille dans ses bras. La gna gna referma soigneusement la porte et les suivit dans le salon. C'est le petit salon où Dourneuf avait entraîné sa fiancée était une pièce maussade, comme tous les garnis. Quelques plantes à feuillage vivaces sur l'appui intérieur des fenêtres essayaient, mais en vain, de lui donner une apparence joyeuse. Un petit bureau, surchargé de papier, un gros tas de livres et de dossiers sur le parquet, un verre de thé à moitié vide sur un coin de table, tel était l'appartement du jeune homme. Mais en ce moment, Dourneuf planait au-dessus des misères terrestres, Antonin serré contre son cœur, il ne sentait plus ni l'injure, ni la colère, il avait une foi absolue en celle qui venait si naïvement à lui comme à son consolateur. Ils restèrent ainsi pendant une minute, sans songer à échanger une caresse, la nia-nia, restée debout près de la porte, les regardait et pleurait silencieusement, l'énergie avec laquelle cette rencontre avait été cherchée, le transport qui l'accueil fait, lui prouvait combien l'amour qui unissait les jeunes gens était sérieux et profond. Enfin, Dourneuf relâcha son étreinte et présenta une chaise à Antonin. Le divan était encombré de papier comme tout le reste, il en repoussa quelques-uns, se fit une petite place et s'assit en face de la jeune fille. La nia-nia resta debout, depuis qu'elle savait se tenir sur ses jambes, elle ne s'était jamais assise en présence des maîtres. « Moi je suis venue, » dit Antonin d'une voix tremblante, « parce que je voulais absolument vous parler, ma mère vous a offensé, je viens vous en demander pardon. » Dourneuf fit un geste d'indifférence. Il se souciait bien peu des offenses des autres, aussi longtemps qu'il serait aimé d'Antonin. « Moi nous ne pourrons plus nous voir, » continua la jeune fille, « ma mère a déclaré que je ne sortirai plus sans elle, j'ai dit ce soir que j'allais à Vépre. » « C'est bon pour une fois. » « Elle se tue ? » L'idée de ne plus voir Dourneuf était si douloureuse, qu'elle lui faisait oublier l'autre danger moins le mariage qu'on voulait lui infliger. « Moi, mais d'où vient tout cela ? » demanda le jeune homme. « Moi, Titolof m'a demandé en mariage, » dit-elle en levant les yeux sur lui. « Moi, eh bien ! » « Moi, et ils m'ont accordé. » « Moi, c'est impossible, » s'écria Dourneuf en bondissant sur ses pieds. « Ils n'ont pas fait cela. » « Moi, ils l'ont fait. » « Moi, et tu n'as pas résisté. » « Moi, j'ai dit à ma mère que je mourrais plutôt que de l'épouser. » « Moi, qu'a-t-elle dit ? » « Moi, que toutes les jeunes filles parlent de même, et elle a passé outre. » Dourneuf se mit à marcher de long en large dans la pièce étroite, éclairée par une seule bougie vacillante. Il avait croisé les bras et incliné sa tête sur sa poitrine, pour comprimer toutes les paroles amères qui buillonnaient en lui, et que Antonine ne devait pas entendre. Il fit cinq ou six fois le tour du salon, puis s'arrêta devant la jeune fille. « Moi, Antonine, » dit-il, « j'ai encore de l'argent, partons tout de suite, ma mère te recevra bien, nous nous marierons là-bas. » « Veux-tu ? » Il attendit, debout devant elle, les bras toujours croisés. « Moi non, » dit Antonine, en le regardant avec une expression déchirante. « Elle a dit qu'elle me maudirait. » « Moi, te maudire. » « Et de quel droit ? » « De quel droit cette mère impie, qui prétend sacrifier son enfant à son orgueil, à son intérêt, maudirait-elle l'âme loyale qui ne veut pas se vendre. » « Te maudire. » « Mais Dieu ne l'écouterait pas. » Antonine se tordit les mains et ne répondit pas alors, continue à Dourneuf, « Tu vas épouser cet homme ridicule. » « Moi non, » dit la jeune fille. Il se remit à marcher, en parlant cette fois. « Moi vois-tu, » dit-il, « je quitte dès aujourd'hui mes travaux, et je cherche une place dans un ministère. » Antonine se leva. « Moi je ne le veux pas, » dit-elle avec autorité. « Moi pourquoi ? » « Moi ta carrière est ailleurs, je ne t'épouserai pas si je te voyais faiblir. » « Quand on a une idée vraiment grande, on ne la quitte ni pour une fortune ni pour une femme. » « On souffre, et l'on meurt. » « Moi, Antonine, » cria Dourneuf, en se prosternant à ses pieds, « Tu es plus qu'une sainte, tu es une martyr. » La jeune fille secoua tristement la tête et passa la main dans les boucles épaisses de la chevelure de son amie, agenoulée devant elle. « Moi je t'aime, » dit elle, « et je veux que tu sois grand. » « Moi alors, suis-moi, » reprit le jeune homme avec impétuosité. « Je ne serai grand, si je dois jamais l'être, que par toi et pour toi, sans toi, ma vie n'existe pas. » « Tu avais travaillé avant de me connaître et avant de m'aimer, » dit elle avec douceur. « Le but que vous vouliez atteindre existe toujours. » Dourneuf se leva, et se tint devant elle humblement. « Moi, tu vaux mille fois mieux que moi, » dit-il sur le ton de la prière, « mais vois-tu, Anthony, avant de te connaître, je n'étais qu'un enfant. » « Je suis un homme à présent, sais-tu ce qui m'a fait heureux ? » « C'est la pensée sérieuse que tu as mise dans ma vie ? » « Du jour où tu as promis de m'épouser, je me suis sentie charge d'âme, j'ai pensé au foyer que je devais préparer pour te recevoir, aux difficultés de l'existence, ou peut-être tu me demandais conseil, j'ai repoussé alors comme indigne bien des pensées que peut-être sans toi j'eusse accueilli avec complaisance. « Quand on est jeune, vois-tu, on se laisse tenter facilement, je ne te l'ai pas dit, parce que rien ne devait troubler ton repos, et d'ailleurs j'étais sûre de ta réponse. Mais plusieurs fois on m'a proposé de l'argent pour arranger des affaires, des affaires que tu ne peux pas soupçonner. J'étais très pauvre dans ce moment-là, une fois même, Anthony, c'était au moment de ta fête, je me creusais la tête pour trouver le moyen de t'offrir quelques bagatelles j'ai failli succomber, l'affaire était honorable en apparence moins mais la somme qu'on m'offrait était trop forte pour payer le simple accomplissement de mon devoir. J'ai eu méfiance, et j'ai refusé. Tu ne sauras jamais combien j'étais pauvre à ce moment-là, et combien j'ai été violemment tentée. Eh bien ! Si j'ai eu le courage de refuser, ce n'est pas parce que mes principes, mon éducation et tout cela m'ont retenu. C'est parce que je t'aimais, et que si tu m'avais demandé où j'avais pris cet argent, je n'aurais pas osé te répondre toute la vérité. Tu es ma conscience, Anthony, mon honneur même. Dis, puis-je vivre sans toi ? Elle leva sur lui ses yeux noyés de larmes, mais de larmes d'orgueil et de joie. Moins, dit-elle, tu me consoles de toutes mes peines. Ils se regardèrent un moment, ravis, oubliant toute souffrance. Moins tu es un homme de bien, dit la voix tremblante d'émotion de la gna gna, toujours debout près de la porte. Ils tressaillirent, ils se croyaient seuls. Cette voix les ramena sur la terre. Moins, ah ! Soupira, Anthony, les hommes comme toi sont rares. Moins ce sera ma joie éternelle d'avoir été aimée par toi. Mais, écoute, Féodore, il y a autre chose, te dis-je, que l'amour d'une femme. N'as-tu pas parlé de la patrie ? N'as-tu pas dit qu'elle a besoin de cœurs dévoués, de serviteurs désintéressés ? N'est-il pas tant que la lèpre de fonctionnaire qui la ronge soit guérie par les âmes courageuses qui travaillent pour rien ou pour peu pour l'honneur d'être utiles ? Ne veux-tu pas être de ceux-là ? Dournov serra fortement les deux mains qu'elle tendait vers lui. Moins, eh bien, renonce à moi, aime la Russie. Elle te le rendra. Moins je ne renoncerai jamais à toi, dit Dournov d'une voix calme, où l'on sentait une force immense. Moins mais, si mes parents ne veulent pas. Moins je t'enlèverai, malgré toi, et je t'épouserai de force. Moins, Féodore, dit-elle, ne le fais pas, ma mère me maudirait. Moins qu'importe, dit-il avec colère. Moins j'en mourrai, moins je ne puis même supporter la pensée de la honte. Elle se tue, et inclina sa tête sur ses mains pressées. La voix de la gna gna retentit dans la chambre mal éclairée, cette voix, sortant d'un corps qu'on ne voyait presque pas, prenait un accent presque prophétique. Moins n'as-tu pas honte, Féodore Ivanitch, disait-elle, de vouloir entraîner au mal notre chaste colombe. Tu sais bien qu'il n'y a pas de mariage valable devant Dieu, si les parents refusent le consentement, même quand un prêtre la bénit. Pourquoi cherches-tu à séduire l'âme blanche de notre entant ? C'est elle qui parle bien et toi qui penses mal tu parlais bien, tout à l'heure, mais l'esprit du mal vient de passer sur tes lèvres. La gna gna se tue. Les jeunes gens avaient désuni leurs mains pendant qu'elles parlaient, et se tenaient maintenant tous deux le front baissé comme des coupables. Moins à Dieu, dit Antonin à son ami, sans oser lever les yeux sur lui. Moins non, pas à Dieu, répondit-il, tu seras à moi, entends-tu. Et si tes parents te forcent à épouser ce Titoloff, si tu es sans force pour leur résister, quand tu sais si bien me résister à moi, mariée à Titoloff, tu n'en seras pas moins à moi, moins j'enlèverai Madame Titoloff, puisqu'Antonin Karzoff ne veut pas être ma femme. Antonin poussa un cri et recula en se couvrant le visage de les deux mains. Moins honte. Honte à toi, fit dans l'ombre la voix de la gna gna, tu parles comme un sacrilège. Moins tant pis, s'écria Durnov hors de lui, d'autres vives et prospères qui font le mal sans excuse, nous vivrons et nous prospérerons comme eux, nous qui n'avons voulu que le bien et qu'on force à mal faire. Moins tu parles comme un insensé, dit la gna gna toujours immobile. Si la mère qui t'apportait t'entendait parler, elle renierait le fils de ses entrailles, qui offense Dieu et sa bien-aimée. Moins pardon, pardon, s'écria Durnov. Je suis un malheureux, si malheureux, que je voudrais être mort. Pardonne-moi, Antonin. Antonin étendit la main vers lui, et traça un signe de croix dans l'air, sur la poitrine du jeune homme. Moins que Dieu te donne la paix, dit-elle, moi. Je tâcherai de bien faire. Si seulement j'étais sûre que tu ne seras pas malheureux. Moins alors, tu ne veux pas, fit Durnov en la serrant contre son cœur. Moins jamais, sans le consentement de nos parents. Moins je le leur demanderai encore une fuit, s'écria Théil, malgré leur grossièreté et leur injustice, ils ne te l'accorderont pas, dit Antonin. C'est un général qu'il leur faut pour gendre. Moins que feras-tu ? Elle sourit étrangement. Moins ne crains rien, dit-elle, on ne me mariera pas malgré moi. Je te jure que je ne serai pas la femme de Théil-Toloff. Moins ne jure pas, fit la gna gna. Nul ne peut répondre de soi-même. Moins je jure, s'écria Antonin, en se prosternant devant l'image qui occupait un recoin de la chambre. Je jure ici pour la seconde fois de n'appartenir qu'à Durnov. Moins et moi, fit le jeune homme en lui pressant la main, je jure d'appartenir à Antonin jusqu'à la mort. Moins ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, dit la gna gna émergeant de l'ombre et secouant sa tête soucieuse. Il ne faut pas faire de serment. Viens, ma colombe, viens à l'église demander à Dieu pardon de ce péché. Et toi, jeune homme, tu parles tantôt bien et tantôt mal, ton âme n'est pas encore délivrée des pièges du démon, nous prierons le Seigneur pour qu'il t'éclaire. Moins à Dieu, dit Antonin en se relevant docilement, adieu, mon fiancé, jusqu'à ce que la volonté de Dieu nous réunisse. Moins ce ne sera pas long, répliqua Durnov, d'une façon ou de l'autre, jamais, répéta Antonin, jamais sans la permission de ma mère, elle m'a dit qu'elle maudirait mes enfants, jamais. Il l'a repris dans une étreinte suprême, mais sans chercher un baiser. Ses êtres purs et fiers craignaient de mollir. Ils se séparèrent, Antonin passa devant, et la gna gna la suivie, après avoir fait le signe de la croix comme en quittant le lieu consacré. Durnov, resté seul, regarda un instant la porte, qu'il ne songeait pas à fermer. Il lui semblait que tout son bonheur et tout le sang de ses veines étaient partis par là. Un frisson passa sur son corps, et il se décida à fermer cette porte. Mais alors, il se sentit plus seul que jamais, il tomba sur le sol à l'endroit qu'avaient foulé les pieds d'Antonin, et pleura amèrement, lui qui n'avait encore jamais versé de larmes, même dans ses plus grandes douleurs. Huit les jours s'écoulaient, Mme Frackin était venue voir Antonin, et s'était étonnée de la trouver à la fois maigrie et d'une fraîcheur extraordinaire, les yeux brillaient d'un éclat nouveau, et les joues avaient pris des teintes rosées que, jusque-là, personne n'avait vu sur ce visage ordinairement pâle. « Moins n'a-t-elle pas la fièvre ? » demanda Mme Frackin à Mme Karzoff, lorsqu'Antonin eut quitté l'appartement. « Moins mais non ? » « Pourquoi voulez-vous qu'elle ait la fièvre ? » « Moins ces jeunes filles, dit la vieille dame, non sans hésiter, sont parfois malades quand on les contrarie, oui et ce qui contrarie Antonin. » « Moins mais, vous-même, ma bonne amie ! » « Ne m'avez-vous pas dit qu'elle aimait Dournov ? » « Moins haut ? » « Cet enfantillage ! » « Il y a longtemps qu'elle n'y pense plus. » Mme Karzoff mentait sciemment, car tous les jours, en lui disant « Bonsoir », Antonin lui réitérait ses applications. Madame Frackin savait aussi que c'était un mensonge, car Dournov lui avait confié tous leurs secrets, en la suppliant de donner de ses nouvelles à la jeune fille, aussi souvent que ce serait possible, mais à quoi bon réfuter les mensonges de ceux qui ne veulent pas entendre la vérité ? « Moins alors, repris la bonne dame, vous la mariez à Titoloff. » « Moins certainement, dans cinq semaines, aussitôt après Pâques. » « Ce sera une jolie noce, mon gendre fera très bien les choses. » « Moins et Antonin, qu'en dit-elle ? » « Moins que voulez-vous qu'elle en dise ? » « Les jeunes filles ne disent jamais rien. » « Moins je me souviens pourtant que dans mon jeune temps, » répliqua Mme Frackin, « on se faisait un brin de cours. » « Moins c'était comme ça autrefois, » dit Mme Karzoff, « maintenant on se conduit avec plus de décence. » « Moins alors, vous n'êtes pas obligé de rappeler votre futur gendre quand Antonin s'éloigne. » « Moins je ne sais pas comment vous pouvez avoir de pareilles idées, ma chère, » fit Mme Karzoff d'un air mécontent. « Mon futur gendre est un homme comme il faut, qui ne se permet pas d'inconséquences. » « Moins tant pis, » fit Mme Frackin, « pardon, je voulais dire tant mieux. » « Ah ! Il ne se permet pas d'inconséquences. » « C'est très bien. » « Et que dit Antonin ? » « Moins mais ne vous ai-je pas dit qu'elle ne disait rien, » fit la maman impatientée, « rien, » à la lettre, « rien. » « Moins ah ! » « Je comprends, » fit la vieille dame, « elle ne lui dit rien du tout, et lui, qu'est-ce qu'il en dit ? » Mme Karzoff haussa les épaules, mais sa bonne amie n'était pas d'humeur à la laisser en repos sans lui avoir soutiré toutes les informations qu'elle ne pouvait obtenir d'Antonin, attendu qu'on ne laissait jamais celle-ci seule avec personne, de crainte d'attaque de l'ennemi. « Moins n'aimerais-il pas mieux un peu plus de conversation, votre futur gendre. » « Moins je vous ai dit que M. Titoloff est un homme très comme il faut, par conséquent, il ne peut qu'approuver cette réserve, que le bon goût commande en tout cas, aujourd'hui comme autrefois. » Après s'être vengée par cette pointe, qu'elle crut très acérée, Mme Karzoff se préparait à parler d'autre chose, mais son amie la prévint. « Moins oui, dit-elle d'un air innocent, vous voulez dire que mon pauvre défunt mari et moi, nous n'étions pas des gens de haut parage, mon père était un comte d'Érezoff, cependant, mais chez nous, on était à la bonne franquette, et de père en fils, comme de mère en fille, on avait la fâcheuse habitude de se marier par amour, c'est mauvais genre. « Chez les gens comme il faut, on préfère les mariages par contrainte, c'est beaucoup mieux porté, je me suis laissé dire. » « À propos, aurez-vous assez de confiture pour vous mener jusqu'au printemps ? » « Figurez-vous que j'ai déjà fini les miennes. » « Il est vrai que la belle jeunesse m'a aidée à les manger. » « Les liens rompus, Mme Karzoff n'était pas assez fine pour ramener le premier sujet de conversation, aussi se creusa T.L. vainement la cervelle pour chercher une épigramme, son amie partie avant qu'elle l'eût trouvée. » « Sans qu'on ait bien pu savoir pourquoi, car, mais dans ce cas spécial, il fallait un homme marié. » Il n'était que bête, et encore ne saurait-on lui imputer ce malheur comme un crime, car ce n'était pas sa faute, et avec les efforts les plus consciencieux, il n'eût pu s'en corriger. Mais ce pénible travail qui consiste à essayer de se débarrasser de ses défauts lui avait été épargné. La Providence bénigne lui avait départi, au lieu d'esprit, un inaltérable contentement de soi-même et des autres. Il était optimiste en tout, surtout en ce qui le concernait, et trouvait Antonine parfaite. N'ayant fait jusque-là de court qu'à des personnes tout à fait indignes d'être autrement mentionnées ici, il ne savait comment courtiser une jeune fille, et préférait de beaucoup la conversation de ses futurs beaux-parents, avec lesquels il échangeait, sans broncher, les aphorismes les plus saugrenus. Tel était le mari que les Karzoff avaient choisi pour leur fille. Anthony n'avait pensé à prier Tito Love de retirer sa demande, mais la bêtise et la fatuité incurables de ce personnage lui avaient démontré d'avance l'inutilité de sa tentative. Que lui restait-il à faire ? C'est ce qu'elle se demandait toutes les nuits pendant les moments de solitude qu'on ne pouvait lui refuser. La gna gna venait alors s'asseoir sur le pied de son lit, et pleurait silencieusement en voyant les pensées amères et douloureuses passer sur le visage de son enfant chéri, toujours muette. La vieille femme n'avait pas besoin de converser avec Anthony pour savoir ce qui la rendait si morne. Elle devinait les mouvements de son âme, au froncement des sourcils de la jeune fille, à l'agitation de ses mains fiévreuses, ou à leur molle inertie, lorsque l'as de se débattre dans une situation sans issue, elle se disait qu'il n'y avait plus pour elle d'autre recours que la mort. La mort À 19 ans La première fois qu'Anthony n'envisagea de près cette pensée jusqu'alors seulement entrevue, elle tressaillit d'épouvante, et n'osa l'aborder. Mais peu à peu la mort sanglante ou hideuse disparut de son esprit, elle songea à une mort poétique, lente, entourée de soins, la mort qui met une auréole au front des jeunes filles, qui semble un passage insensible de la terre au ciel, dont on ne voit pas les souffrances, et qui permet de se détacher doucement de ce qu'on a aimé. Le carême était extrêmement froid, cette année-là, Antonine, dévorée par la fièvre, avait pris l'habitude de garder sa fenêtre ouverte un instant le soir, lorsqu'elle rentrait dans sa chambre afin de rafraîchir l'air tiède et lourd des demeures russes. La Nya Nya avait bien soin de fermer tout, mais pendant qu'elle participait au tardif souper des gens à la cuisine, Antonine rouvrait le carreau double et restait là en contemplation devant les étoiles, moins recevant avec délice le vent glacé qui rafraîchissait l'embrasement de ses veines. Au moindre bruit, elle fermait le carreau, comme une coupable. Coupable, ne l'était-elle pas ? Un peu de tout se déclara au bout de quelques jours, la fièvre augmenta, et Mme Karzoff exigea que sa fille gardât le lit. Antonine s'y soumit sans résistance, elle était mieux au lit qu'ailleurs, car Titoloff ne viendrait pas la voir dans sa chambre, elle en était sûre. Le docteur vint, trouva une légère irritation de poitrine, et prescrivit une potion que Mme Karzoff vint donner elle-même toutes les heures à sa fille. Dès le lendemain, Antonine allait beaucoup mieux, elle put se lever, et obtint même pour les jours suivant la permission de sortir, à condition qu'elle prendrait des poudres qui furent dûment apportées dans sa chambre. Titoloff montra une joie très hive en voyant sa fiancée remise, et lui apporta un bouquet magnifique et une loge pour le cirque, car le cirque est un divertissement permis en carême. Jusqu'à ces dernières années, les théâtres étaient fermés pendant ce temps de pénitence. Neuf le jour venu, Antonine reçut l'ordre de se faire coiffer avant le dîner, et la cuisinière, prévenue d'avance, dut s'arranger pour servir à quatre heures, de sorte qu'il était à peine trois heures quand Mme Karzoff entra dans la chambre de sa fille. « Moins des rubans roses, nia-nia, dit-elle à la fidèle servante. » Celle-ci, en grommelant, s'en alla chercher le carton qui contenait les nœuds de rubans, et Antonine resta seule avec sa mère. À la grande surprise de celle-ci, elle rejeta le peignoir qu'on avait déjà placé sur ses épaules, se leva et s'avança vers Mme Karzoff. « Moins ma mère, dit-elle, je vous en conjure, ne faites pas mon malheur. Je ne vous demande pas de me donner à Dournov, mais de grâce ne me marier pas à Tito-Lov. » Mme Karzoff haussa les épaules. Cette phrase qu'elle entendait tous les jours avec peu de variante, car la pauvre Antonine ne se mettait pas en frais d'éloquence, glissait sur son cœur sans l'effleurer. « Moins ma mère, reprit Antonine avec plus de force, c'est aujourd'hui pour la dernière fois que je vous le demande. » « Moins cela me fera grand plaisir de ne plus l'entendre, répondit Mme Karzoff, car tu m'ennuies singulièrement. » « Moins ne soyez pas inflexibles, ma chère maman, reprit Antonine en faisant un effort surhumain pour devenir câline et tendre. « Je ne veux pas épouser M. Tito-Lov parce qu'il m'est insupportable. » « Moins un si charmant garçon, repartit la mère, tu es difficile. » « Moins il est horriblement fat et bête. » « Moins je le trouve spirituel, moi, mais il est convenu qu'à présent les enfants ont plus d'esprit que leurs parents, » « fit Mme Karzoff très piquée, car, en effet, elle trouvait son futur gendre spirituel. » « Moins et bien, maman, c'est moi qui ai tort, je suis une fille fantasque, capricieuse, injuste, mais telle que je suis, je suis votre fille, vous m'aimez et je vous aime, et, ma chère maman, je déteste M. Tito-Lov. » « Elle avait cru jusque-là que Tito-Lov devait rester à Pétersbourg. » « Moins et bien. » « À quoi penses-tu que tu ne le sais pas ? » « Nous ne parlons que de cela depuis quinze jours. » « Hélas ! » « C'était vrai, mais Anthony n'écoutait jamais ce qui se disait entre ses parents et son futur, leur parole était pour elle un bourdonnement monotone, qui servait d'accompagnement à ses pensées. » « Amèrement. » « Moins des menaces, s'écria Mme Karzoff. » « Et moi qui regrettais ce mariage tout à l'heure. » « Mon est sot de croire à ce que nous disent les enfants. » « Nya Nya, dit-elle à la bonne qui rentrait, mets-lui des noix roses, et tâche qu'elle soit jolie, bon gré, mal gré. » « Là-dessus elle quitta majestueusement la chambrette, non sans mot gré sur son accès de sensibilité. » « Moins Nya Nya, dit tristement Anthony, fais-moi aussi belle que tu pourras, pour que le monde des vivants garde un bon souvenir de moi quand je n'y serai plus. » « Moins que dis-tu là, ma colombe, fit la vieille femme effrayée. » « Ne parle pas de mort à ton âge. » « Est-ce qu'on meurt à vingt ans ? » « Mais regarde donc mes vieux os que j'ai peine à traîner, et que Dieu ne veut pas mettre au repos. » « Mourir. » « Nous avons bien le temps d'y penser, Dieu merci. » Un étrange sourire éclaira le visage d'Antonine, et elle s'assit devant la glace de sa toilette. Elle examina son visage, dont elle se préoccupait peu d'ordinaire. Que de jeunesse et de vie, malgré l'indisposition récente, dans ses tissus nacrés, dans ses veines azurées où coulait un sang vif et chaud. Ses lourdes nattes, ses sourcils épais et réguliers dénotaient l'abondance de la sève dans ce corps charmant, où la vingtième année apportait son complément d'élégance et d'harmonie. Pendant sa toilette, Antonine regarda attentivement ses bras ronds et potelés, ses épaules déjà pleines où le rose de la jeunesse teintait encore la chair, elle regarda le sang courir sous la peau jusqu'au bout de ses mains fines, et elle pensa que ce serait grand dommage quand toutes ces choses exquises seraient à six pieds sous terre. Les larmes montèrent à ses yeux, elle les refoula vaillamment et s'essuya les paupières du revers de sa main. « Moins pleure, mon enfant, cela fait du bien, lui murmura la gna gna en achevant de l'habiller, cela fait du bien, tu es si oppressée depuis quelques jours. » « Moins je n'ai pas le temps, dit brusquement Antonine. Donne-moi ma robe grise, en barège. » « Moins du barège. » « Mais, ma chérie, il fait froid au cirque. » « Ce n'est pas comme au théâtre bien fermé et bien chaud. » « Il y fait froid, et il y a partout des vents coulis. » « Fais ce que je te dis, répéta impérieusement la jeune fille. » « Ma mère veut que je sois jolie, il faut lui obéir. » La gna gna alla chercher la robe demandée, dont le corsage transparent recouvrait les épaules de barège seule, de plus, ce corsage était entr'ouvert sur la poitrine. Antonine revêtit ce costume avec une sorte de triomphe, et se regarda ensuite dans la glace. Jamais elle n'avait été plus belle. Les yeux brillants d'une sorte de rage, elle attacha un nœud sur sa robe, jeta un dernier coup d'œil et s'inclina railleusement devant son image. « Moins ceux qui vont mourir te saluent, » dit-elle, et elle passa aussitôt dans le salon, où Tito Lof, invitée pour dîner, l'attendait avec beaucoup de patience. « Moins que vous êtes belle, » lui dit-il en la saluant. « Moins n'est-ce pas, générale, » répondit la jeune fille avec un petit rire moqueur. « Il faut bien s'habiller quand on va dans le monde. » « Moins est-ce que tu n'auras pas froid avec cette robe, » demanda la mère avec sollicitude. « Moins est-ce qu'on a froid quand on s'amuse, » répliqua Antonine, « je compte m'amuser ce soir. » Depuis les premiers jours de carême je n'ai guère eu de plaisir. Il n'est pas trop tôt pour commencer. « Elle n'en avait jamais dit si long. » Tito Lof et Baï la regardaient sans oser parler. On lui avait changé son Antonine, bien certainement. La jeune personne qui ne disait jamais rien ne pouvait pas être celle qui lui parlait si librement. On se mit à table, Antonine demanda du vin à son père, elle ne buvait jamais que de l'eau. Madame Karzoff en fut effrayée. Elle craignait que sa fille n'eût conçu le plan machiavélique de se rendre odieuse au général en feignant les défauts qui pouvaient le plus lui déplaire, étant donné sa situation particulière. Mais ce plan fort simple et de bonne guerre n'était pas de ce que pouvait former Antonine, sa ruse n'allait pas si loin. Le dîner terminé, il fut question de départ, Antonine passa dans sa chambre et appela sa gna gna. « Moins va, lui dit-elle, chez Dourneuf. » La vieille femme la regarda attentivement, mais ne l'eut rien dans ses yeux. « Moins va y tout de suite, et dis-lui que nous nous verrons bientôt. » « Moins tu perds l'esprit, ma chérie. » murmura la gna gna inquiète. « Moins rien n'est plus sérieux, et tu sais que je ne plaisante jamais. » « Dis-lui que je l'aime et que nous nous reverrons bientôt. » « Moins j'obéirai, ma chérie, j'obéirai, » fit la gna gna tristement. Antonine passa sa main fraîche avec un geste de caresse sur le visage osseux de la vieille servante, prit un châle léger qu'elle jeta sur sa tête et sortit, on l'attendait pour monter en voiture, et sa mère l'avait déjà appelée trois fois. X. Le coupon que Tito Lof avait apporté était le meilleur de tous, c'était une loge de barrières, contre la sortie des écuries, on y avait la première vue sur les merveilles de M. Boutor, y compris les singes et les chiens. Un affreux vent coulis y arrivait, il est vrai, toutes les fois qu'on ouvrait les portes intérieures, mais nulle rose n'est sans épines, un autre fâcheux eut peut-être allégué qu'on y recevait beaucoup de sable jeté par les pieds des chevaux, mais quand on va au cirque, n'est-ce pas pour avaler de la poussière ? Dans ce temps-là moins lointain, hélas, moins les dames et les messieurs qui s'enlèvent les uns les autres à la force du poignet ou de la mâchoire jusqu'au comble de l'édifice n'était pas encore à la mode, on n'y voyait pas beaucoup de Péruviens, dans cent à quarante pieds de hauteur sur un fil de fer imperceptible, nul voltigeur aérien n'y passait d'un trapèze à l'autre en faisant pousser des cris d'effroi aux dames d'en-dessous qui craignent probablement qu'il ne leur tombe sur la tête. Les cirques de cette époque montraient beaucoup de chevaux, de chiens, de singes, voire même un éléphant, gros comme un bœuf, ce qui prouvait, dans l'ordre inverse, un rare mérite, cet éléphant étant le plus petit des géants connus. On ne voit pas trop ce que le public y perdait, la décence y gagnait peut-être. Mais ce qu'elle gagnait là, elle le perdait sans doute ailleurs, car le cirque était considéré comme un endroit périlleux, presque immoral, où les demoiselles ne venaient guère au-dessus de dix ou douze ans, on donnait tout exprès des matinées enfantines, auxquelles les jeunes filles pouvaient assister. L'arrivée d'une famille honnête et peu accoutumée aux façons du lieu, dans une loge ordinairement occupée par la haute bichérie, fit un léger brouhaha, et cinquante lorgnettes se braquèrent sur Antonyne. Elle rougit comme sous un affront, mais se remit bientôt, et s'abandonna à l'admiration générale avec une grande indifférence. Le vent coulisse huillait sur ses épaules presque nues. Elle occupait naturellement la meilleure place, c'est-à-dire la plus rapprochée de la barrière. Elle avait tourné le dos aux écuyers, et de temps en temps un frisson passait sur elle. « Moins tu as froid ? » lui dit sa mère, en voyant des alternatives de rougeur et de pâleur marbrer le visage de la jeune fille. « Moins non, maman je suis très bien. » « Moins mettez-lui cela sur les épaules, M. Titoloff, dit Mme Karzoff en lui passant un léger mantelet, il ne faut pas oublier qu'elle vient d'être malade. » Titoloff arrangea gracieusement l'objet sur les épaules de la jeune fille, qui le remercia et continua à lorgner la salle. Au bout de trois minutes, le mantelet avait glissé derrière la chaise. À l'entracte, Titoloff offrit des glaces, à part le vent coulis, il faisait horriblement chaud dans la salle trop éclairée et trop remplie. On accepta les glaces, et Antonin en redemanda. « Elle va se faire passer pour gourmande », pensa la mère en lui faisant les gros lieux. Mais Antonin ne comprit pas le langage muet de ses yeux redoutables et se fit apporter une seconde glace. « Moins est-ce que ce n'est pas imprudent ? » demanda Mme Karzoff. « Moins non, maman », répondit la jeune fille qui s'était dépêchée de finir. Elle tendit son assiette vide à Titoloff et se remit à ses observations. La sortie du cirque est toujours très encombrée, et l'ordre se fait lentement. Dans l'étroit boyau de planche où se pressait la foule, l'air froid arrivait du dehors chaque fois qu'on ouvrait la porte de la rue, et on l'ouvrait incessamment. Les messieurs étaient allés chercher leur voiture de louage et ne pouvaient parvenir à la trouver dans ce touhou d'équipage qui, pareil, doit se reproduire à la sortie de tous les théâtres imaginables. « Moins c'est le ciel qui me favorise », pensa Antonin. Et elle laissa glisser de ses épaules la pelisse fourrée qui les couvrait, et sous laquelle elle avait déjà eu le temps d'étouffer. « Moins que fais-tu ? » lui dit sa mère en se retournant tout à coup, « Ta pelisse s'en va, tu vas t'enrumer, remonte-la. » « Oui, maman », répondit Antonin. Un instant après la pelisse était retombée. Une main énergique la replaça sur les épaules de la jeune fille qui fit un brusque mouvement. Elle rencontra les yeux de Dournov, qui ne la perdait point de vue depuis une heure. « Moins tais-toi, dit-il tout bas, merci pour ton message. » « Moins va-t'en », chuchota Antonin, pendant que sa mère, haussée sur la pointe des pieds, cherchait à démêler le visage de son mari ou de son futur gendre parmi ceux qui se présentaient incessamment à la porte. « Moins ne puis-je rester un peu. » « Moins non, non, va-t'en », répéta Antonin avec angoisse. « Pas ici. » « Pas maintenant. » « Va-t'en ». Il lui pressa la main et se perdit dans la foule. Aussitôt la pelisse retomba des épaules glacées de la jeune fille. Par instant elle sentait un frisson mortel la secouer de la tête aux pieds, une sorte de chatouillement étrange lui serrait la poitrine, elle ouvrit la bouche pour respirer, et l'air glacé entra largement dans ses poumons. « Moins c'est cela, » se dit-elle avec une joie funèbre en sentant la fièvre la parcourir tout entière. « C'est la mort clémente qui vient me délivrer. » « Moins les voici. » cria Madame Karzoff en se précipitant vers la porte. « Suis-moi, Nina. » Il s'écoula encore quelques minutes avant qu'ils fussent casés dans leur voiture. Ils partirent enfin. Antonin se retira sur le champ dans sa chambre, prétextant la fatigue, et trouva sa gna gna qui l'attendait. « Moins j'ai vu ton ami, » dit-elle, « il a été bien heureux, il est allé au cirque, je le sais, je l'ai vu, » répondit Antonin. « Moins quelle voix singulière tu as, » dit la gna gna effrayée. « Comme tu es rouge. » « Est-ce que tu n'as pas pris froid ? » « Moins moi. » « Quelle idée ? » « Va me chercher du thé. » La gna gna revint avec une tasse de thé bouillant que la jeune fille but d'un trait. « Moins tu vas te brûler, » fit observer la vieille servante. « Moins ah, » dit Antonin en riant, « quel trembleur vous êtes. » « Tu vas te brûler, tu vas t'enrumer. » « Entre le froid et le chaud n'y est-il pas de milieu ? » La gna gna regarda d'un œil scrutateur son enfant de prédilection. « Moins je ne sais pas, » dit elle lentement, « ce que tu médites, ma fille, » « mais ce n'est pas ton ange gardien qui t'a soufflé tes pensées aujourd'hui. » Antonin passa son bras autour du cou de sa vieille bonne. « Moins vois-tu, Nina, » dit elle, « je n'aime au monde que deux personnes, d'Ournoff et toi. » « Souviens-toi de ces paroles. » « Moins eh ? » « Ma chérie, » fit la gna gna en la regardant avec tendresse et reproche tout à la fois, « tu ajoutes un péché à un autre. » « Le Seigneur n'a-t-il pas dit, « tu honoreras ton père et ta mère, » « pour que Dieu te donne une vie pleine de jours. » Antonin sourit, ce sourire énigmatique ne fit que passer sur son visage. « Moins va souper, ma bonne, » dit-elle, « je me mettrai au lit seul, » « tu viendras ranger ma chambre après souper. » La gna gna obéit, la porte était à peine refermée sur elle qu'Antonin donna un tour de clé et courut à la fenêtre. La moiteur occasionnée par le breuvage brûlant perlait ses fines gouttelettes sur son front et ses tempes, elle rejeta sa robe sur son lit et se tint debout, les épaules et les bras nus, frissonnant sous le vent glacé qui s'engouffrait dans le store relevé comme dans la voile d'une barque. Elle resta longtemps ainsi, de temps en temps elle frissonnait, une pâleur de cendres se répandait sur son visage, mais elle absorbait douloureusement l'air mortel, avec la fermeté d'une martyr. Quiconque eût dit alors à la jeune fille que le suicide est un crime l'eût trouvé sourde. Elle ne voulait plus vivre et ne voyait pas plus loin, d'ailleurs la mort qu'elle avait choisie serait lente à venir, elle avait le temps de se repentir, et de demander pardon à Dieu de sa faute. Une horloge sonna minuit dans la pièce voisine. Antonine ferma la fenêtre, rouvrit la porte et se coucha tranquillement. À peine était-elle au lit que sa mère rentra. « Moins qu'il fait froid ici », dit-elle en serrant autour de son cou un châle jeté sur ses épaules. « Tu ne fais pas assez chauffer, Nina, ta chambre est une véritable glacière. Te sens-tu bien ? » « Moins très bien, maman, merci », répondit la jeune fille. « Moins tu étais très jolie ce soir, voilà comme il faut t'habiller, et non comme une religieuse. » « Monsieur Titoloff était enchanté de ta beauté et de ton amabilité, je vois que tu es une bonne fille, malgré tes petits caprices. » « Bonsoir. » Elle se pencha sur sa fille pour l'embrasser. Tout à coup les deux bras d'Antonine s'enlacèrent autour de son cou. « Moins vous m'aimez pourtant, maman, » dit-elle d'une voix émue. « Moins certainement je t'aime. » « Est-ce que cela se demande ? » Antonine ne répondit pas, son étreinte se resserra, et elle embrassa sa mère sur la joue. « Moins bénissez-moi, maman, » dit-elle à voix basse. Sa mère la bénit, lui fit encore quelques caresses et la quitta. La nia-nia rentra aussitôt sur la pointe du pied. « Moins eh bien, ma colombe, tu as fait la paix avec ta mère. » « Moins oui, la paix éternelle, » répondit Antonine. « Moins que tu as d'étranges paroles. » « Dieu seul peut te comprendre. » « Moins Dieu seul. » répéta Antonine rêveuse. Une rougeur fugitive montait par moments à ses joues, des tressaillements involontaires parcouraient son corps et faisaient onduler la couverture. La nia-nia regarda son enfant avec une persistance qui lui fit détourner les yeux. « Moins as-tu sommeil, » lui demanda T.L., pour détourner son attention. « Moins non, » répondit la vieille femme. « Moins moi non plus. » « Si étoile à moi, » elle indiquait le pied de son lit « Moins et raconte-moi quelque chose. » « Moins eh ? » « Que veux-tu que je te raconte ? » fit la nia-nia en s'asseyant sur le bord de la couchette étroite et basse. « Une vieille servante comme moi n'a rien à dire à personne. » « Moins comment, rien ? » « Il ne t'est jamais rien arrivé ? » « Moins rien qui vaille la peine d'être répété. » « Moins ce n'est pas possible, » répondit Antonine. « Je ne sais même pas si tu es fille, femme ou veuve. » « Il faut pourtant qu'il te soit arrivé quelque chose, quand ce ne serait que de te marier. » La nia-nia hocha deux ou trois fois la tête d'un air mélancolique. « Moins je me suis mariée, » dit elle, « mais ce n'est pas intéressant. » « Moins raconte-le-moi tout de même. » « Je t'en prie. » Non sans hésiter, la nia-nia prit le coin de son tablier et se mit à le rouler lentement, comme font les filles de la campagne quand elle parle, et commença son histoire à voix basse. « Onze mon père que Dieu lui donne le repos éternel. » « Moins était un homme gai et remuant. » « Il aimait à travailler comme il aimait à rire et festiner. » « Je me le rappelle toujours revenant des fêtes, le dimanche soir, chantant et criant. » « Il était plus ivre de chansons et de gaieté que de vin. » « Il n'aimait pas l'eau de vie, il disait que cela rend triste, et quand il buvait quelque chose de fort, c'était de l'hydromel et de la bière douce, moins mais cela lui arrivait rarement. » « Nous étions toutes une nichée d'enfants, dans la maison paternelle, et j'étais l'aîné. » « Dès mon plus jeune temps, je ne me vois pas autrement qu'un enfant dans les bras, l'un remplaçait l'autre dès qu'il savait marcher, et c'était toujours de même. » « J'arrivais ainsi à l'âge où les petites filles commencent à devenir sérieuses et à regarder si leurs cheveux sont bien natés. » « J'étais la fille, d'un paysan et non d'un domestique, et jamais je ne serais entrée dans les chambres des maîtres, tu verras, ma colombe, comment j'en suis venue à servir chez toi. » « J'étais donc grande lettre, lorsque ma pauvre mère mourut. » « C'était une femme sévère, aussi sérieuse que mon père était gay, elle ne m'avait pas fait moitié tant d'amitié que lui, et pourtant, quand je la mis dans le cercueil, il me parut que jamais je ne reverrais ni de beaux jours ni de soleil. » « À partir de ce moment, sauf le dernier qui avait douze jours, je n'eus plus d'enfant dans les bras, et celui-là s'éleva tout seul, on peut le dire, car je n'avais guère le temps de m'occuper de lui. » « Pourtant je l'aimais mieux que les autres. » « Mon père fut triste pendant quelques jours, mais il avait le cœur si naturellement gai, qu'il ne pouvait pleurer longtemps, il se remit à rire avec les camarades, et moi, je restais au logis pour élever toute la couvée. » « Ainsi jeune, fit Antonine. » « Moi que veux-tu, ma chérie. » « Il faut bien plier pour ne pas rompre. » « Que pouvais-je contre la volonté de Dieu ? » « C'était lui qui nous avait repris la mère, et sa volonté était sans doute de me faire élever les enfants, sans cela, il ne m'eût pas fait naître la première. » « Je passais plusieurs années comme cela, les petits étaient déjà forts, le dernier courait tout seul depuis longtemps, et j'avais un peu de temps libre. » « La belle saison étant venue, j'en profitais pour aller cueillir des champignons et des fruits sauvages, afin de les faire sécher pour l'hiver. » « Nous n'avons guère de friandises, nous autres, et nous les prenons là où le bon Dieu les met. » « Un jour j'étais allé au bois avec mon panier, pour ramasser des fraises, j'en avais presque plein la corbeille, et comme il faisait très chaud, je m'assis sur le gazon. » « Voilà que la mère de ta mère, ta défunte grand-mère, que tu n'as pas connue, vint se promener dans la forêt et y prendre le thé avec la compagnie. » « Le monde était arrivé dans une grande voiture à quatre chevaux, et ils étaient bien une douzaine. » « Ma grand-mère, qui était très bonne, me parlait quand elle passait par le village, mais je n'étais pas assez hardie pour l'aborder, et je m'en allais un peu plus loin, dans le forêt. » « De temps en temps, j'entendais les chevaux s'ébrouer et faire sonner leurs clochettes, cela m'amusait, je ne connaissais aucun plaisir, et j'aimais à savoir que les seigneurs se réjouissaient ensemble. » « Si tu l'avais vu quand il menait la calèche de ta grand-mère à l'église, le dimanche. » La Nya Nya s'interrompit, poussa un soupir et fit le signe de la croix. « Moins à Phanasi, reprit-elle, me parut plus beau que le soleil, il avait une petite barbe blonde qui commençait à friser, et quand il souriait, je croyais voir le ciel avec ses anges, rangés autour du Père éternel, il me parla, me demanda comment je m'appelais, et me dit que j'étais jolie. » La Nya Nya s'interrompit encore. « Moins je retourne à mon vieux péché, dit-elle, c'est le malin qui m'inspire, non, non, fit Antonin, qu'il écoutait pencher sur son coude, les yeux brillants, raconte-moi tout. Tu l'as aimé ? « Moins je l'ai aimé plus que mon âme, dit sourdement la vieille femme. Jamais, hormis mon père et les petits, personne ne m'avait dit une bonne parole, on prétendait que j'étais fier parce que je ne parlais pas à nos gens de village, je n'étais pas fier, mais timide. » J'étais timide, j'étais timide, mais il savait me rassurer. Je commençais par le regarder en dessous, derrière mon coude replié sur mes yeux, comme font nos filles quand elles sont honteuses, et puis je finissais par regarder au fond de ses yeux. Je l'aimais tant, que quand je ne parvenais pas à l'apercevoir, ne fusse que de loin, dans la cour des seigneurs, pendant qu'il lavait les équipages ou quand il amenait les chevaux boire à la rivière, j'étais triste toute la journée et je pleurais le soir sans pouvoir m'endormir. Il y avait déjà six semaines que j'avais rencontré Afanasi dans le bois pour la première fois, je l'avais revu dans la grange et à différentes autres places, mais j'étais si timide, que je n'osais rester plus d'une minute avec lui. C'était bien drôle. Avant le moment de le voir, j'étais impatiente, je ne tenais pas en place, les heures me paraissaient longues comme des années, et puis, lorsque je m'en allais le retrouver, j'allais lentement, j'avais comme un regret de me rendre auprès de lui, et aussitôt arrivé, s'il essayait de me prendre par la taille ou de m'embrasser, je trouvais une bonne raison pour m'enfuir sur le champ. Quand j'étais un peu loin, je m'arrêtais pour le voir revenir à la maison, caché derrière un arbre ou une meule de foin, et quand j'avais pu l'apercevoir sans qu'il me vit, je me sentais heureuse et comme rassurée jusqu'au lendemain. Un soir, j'étais resté debout au coin de l'avenue qui menait chez les seigneurs, et je regardais Afanasi qui s'en allait à grands pas vers les écuries, je le trouvais si beau, que mon cœur s'en allait avec lui, je ne pensais plus à rien, Seulement je sentais que tout à l'heure, quand il aurait disparu derrière le mur, je serais bien triste, mon père qui rentrait du travail plutôt que de coutume m'aperçut et s'approcha tout près de moi. Je ne l'avais pas vu, et je fis un bond de frayeur lorsqu'il me frappa sur l'épaule. Moins que regardes-tu là, dit-il d'un ton railleur, les longues jambes du bel Afanasi. Je n'avais pas coutume de mentir, et je devins toute confuse. Mon père continua, on m'a dit qu'il te fait la cour. Méfie-toi, ma fille, c'est un enjôleur, ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Moins mais, mon père, dis-je, car j'étais offensé par la manière dont il parlait de mon grand ami, il ne m'a rien dit de mal. Moins j'espère bien qu'il ne t'a rien dit, le vaut rien. Il fait la cour à la fille du meunier et à la femme de chambre de madame, en même temps. Comme ça, s'il n'en a pas une pour femme, il aura l'autre. Elles ont de l'argent toutes deux. Il est malin. Ce n'est pas lui qui épousera une fille pauvre, il n'aime pas les chaussures d'écorce, il lui faut une femme qui porte des souliers de peau. Je reportais les yeux sur mes pieds nus. Mon père ossa les épaules et passa outre. Pouvais-je ne pas croire mon père ? Et d'un autre côté, comment supposer qu'Aphanasi me trompait ? Il ne m'avait jamais parlé de nous marier, et ce n'est pas moi qui aurais osé lever la voix sur ce sujet-là. Mais je croyais qu'il m'aimait assez pour vouloir passer sa vie avec moi. Je rentrais à la maison, je servis à manger à tout mon petit monde, et quand ils furent tout couchés et endormis sur le poêle, je me couchais aussi, sur le plancher comme d'habitude, et je me mis à réfléchir. Non, je ne pouvais pas admettre que mon père s'était moqué de moi, il aimait à rire, sans doute, mais il ne riait pas des choses sérieuses et n'aurait pas voulu me faire du chagrin, car il aimait ses enfants. Je songeais à demander à Aphanasi si vraiment il courtisait la fille du meunier et la femme de chambre de Madame, mais je ne sais pourquoi il me semblait que si je lui faisais cette question, il se fâcherait contre moi et cesserait de m'aimer. La femme de chambre était une fille de la domesticité seigneuriale, élevée dans les appartements, elle nous trouvait trop peu de choses, nous autres paysannes, pour nous parler autrement que par hasard, au jour de fête, je ne saurais rien par cette orgueilleuse. Je me résolus alors à aller trouver la fille du meunier, elle demeurait à deux verstes de chez nous, sur la rivière, et nous étions bonnes amies, ayant à peu près le même âge, quoi qu'elle n'eût rien à faire et que je fusse surchargée de besogne tout le long du jour. Le lendemain, après avoir mis toute la maison en ordre, je dis à mon père que j'irais voir s'il n'y avait pas des écrevisses dans un trou que je connaissais bien, un peu en amont du moulin, et je partis avec mon panier. Comme je passais derrière les communs seigneuriaux, j'entendis Afanasi qui plaisantait et riait aux éclats, sa voix m'était bien connue et me frappait toujours droit au cœur, une voix de femme riait avec lui, je ne distinguais pas si c'était la femme de chambre ou une autre qui tenait compagnie, mais je passais bien vite, presque en courant. De ce moment, je fus toute triste, je sentais, je ne sais pourquoi, que mon voyage était inutile, et que j'en savais assez pour m'ouvrir les yeux, mais, tu sais, ma fille, Quand on a du chagrin, on ne veut pas croire les choses qui vous feraient pleurer, on se bouche les yeux et les oreilles, jusqu'à ce que le malheur vous tape à grands coups sur la tête, en vous criant, « Regarde-moi donc en face ! » Et quand on le regarde, on voit que sa figure n'est pas nouvelle, et qu'on le connaissait depuis longtemps. J'allais donc au moulin tout de même. Parachat, la fille du meunier, était sur le seuil de sa porte, occupée à nourrir des poussins avec le grain tombé, que les chevaux avaient foulé aux pieds pendant qu'on déchargeait les sacs, et qui n'était plus bon pour la monture. « Moi, tiens, bonjour, » me dit elle, « on ne te voit pas souvent. » « Moi, je n'ai pas le temps, » lui dis-je, « il y a trop d'enfants à la maison. » Elle me fit entrer, et m'offrit du gvasse, du lait caillé, des macarons, une quantité de bonnes choses, elle avait mis sur la table un superbe pain d'épices avec son nom, écrit tout au long dessus, en sucre rouge. « Moi, qu'est-ce qui t'a donné cela ? » Demandez-je le cœur tremblant, car je savais quelle serait la réponse. « Moi, c'est mon promis, » le cocher a fanasie, répondit elle en rougissant de joie et d'orgueil. « Mon père et ma mère lui ont permis de venir à la maison et de me faire des cadeaux, je suis sa fiancée, si les maîtres ne s'en vont pas en ville pour l'hiver, nous nous marierons à l'épiphanie, et s'ils s'en vont, nous nous marierons après Pâques. » « Ben voilà ce que c'est ! » « Me dis-je, comme on apprend vite son malheur. » « Moi, eh bien, est-ce que tu ne me félicites pas ? » « Me dit Paracha en me regardant avec étonnement. » « Je ne sais pas comment je fis pour me lever, la saluer et l'embrasser trois fois après l'avoir saluée en m'inclinant jusqu'à la ceinture. » « Je lui fis mes compliments, cependant, et alors, elle m'emmena en haut pour me montrer tout son trousseau. » « Il était magnifique, car sa mère avait commencé à s'en occuper dès qu'elle avait eu douze ans. » « Il y avait de tout, des essuies-mains brodées qu'elle avait préparées pour les offrir en cadeau, à sa noce, aux jeunes gens qui assisteraient le marié, aux prêtres, aux diacres, à l'église, enfin à tout le monde. » « Il y en avait bien quarante. » « Elle avait des dents telles qu'elle avait tissées sur une pelote, avec des dessins rouges et bleus, car ses parents ne lui regrettaient ni le fil, ni le coton rouge. » « Elle avait des sarafanes garnies de boutons dorés jusqu'en bas, et des mouchoirs de soie, et des robes comme les femmes de chambre de Madame. » « Mes parents, dit-elle, ne me permettent pas de les mettre avant que je sois mariée, parce que je ne suis qu'une fille de paysan, mais quand je serai la femme d'Aphanasi, je mettrai les robes européennes pour m'habiller comme une dame. » « Au bout d'un instant en pensant à autre chose, il m'avait trouvé assez joli pour me le dire, et si j'avais été moins sage, il aurait profité de ma folie et de mon aveuglement. » « Heureusement Dieu et mon ange gardien m'avaient protégé. Et puis on est raisonnable qu'en toute sa vie on a eu la peine et la fatigue de huit enfants sur les bras. » « Moi, eh bien, je m'en vais, dis-je à Paracha en me levant. » « Moi, déjà ? Où vas-tu ? » « Moi, chercher des écrevisses à la rivière. » « Moi, et toi, me dit-elle tout à coup, est-ce que tu ne te marieras pas bientôt ? » Je ne sais quel démon me poussa à relever fièrement la tête. « Moi, j'espère bien que si. » « Répondis-je, je t'inviterai à Manos. » « Moi, et tu viendras à la mienne, » dit Paracha en me reconduisant jusqu'au seuil du moulin. « Je m'en allai brèvement sous le soleil de midi, en faisant mine d'être joyeuse, mais quand j'eus atteint le trou aux écrevisses, je n'eus pas le courage de me mettre à en chercher, je m'assis sur l'herbe molle et verte, si épaisse au bord de l'eau où jamais ne passe personne, et je pleurais tant qu'il y eut des larmes dans mes pauvres yeux. » Quand je fus bien fatigué de pleurer, je me rajustai, je lavai mon visage bouffi à l'eau de la rivière toujours froid dans cet endroit ombragé, et je m'en revins avec mon panier vide. Il fallait repasser par devant le moulin, je marchai vite pour que Paracha en m'apercevant ne fût point prise de l'idée de me demander si j'avais fait une bonne pêche. Je passai sans encombre, mais à peine avais-je fait quelques centaines de pas sur la route que je vis à Phanasie. Il s'en allait au moulin à grande enjambée, avec l'air content qu'il avait d'habitude. En me voyant, il parut un peu étonné, mais souriant aussitôt, « D'où viens-tu, ma jolie fille ? » Me dit-il d'un air aimable. « Moins du moulin, » lui répondis-je. « Je te fais mon compliment, à Phanasie, tu épouses une belle fiancée, et assez riche pour que tu puisses l'emmener se pavaner à la ville. Tu as raison, puisqu'elle eut de toi. » Je fis un pas pour continuer ma route, mais il me retint par la main. « Moins la noce n'est pas faite, » dit-il d'un air rusé, et qui prétendait m'en faire comprendre long. Je sentis tout le sang me bouillonne dans les veines. « Moins honte, » m'écriais-je, « Honte à toi ! » « Tu te joues des jeunes filles, tu n'es qu'un vil menteur, un hypocrite, et si j'ai un regret, c'est d'avoir jamais regardé ton visage de lâche et écouté tes paroles de traître. » « Laisse-moi. » J'avais arraché ma main de la sienne, et je le regardais d'un air tellement indigné qu'il recula un peu. « Moins ma chérie, » balbutia tes îles, « ne te fâche pas. » « J'ai voulu plaisanter, excuse-moi. » « Et à par achat, tu lui as dit. » « Moins que lui ai-je dit. » Répondis-je en me croisant les bras sur la poitrine et en le regardant bien en face. « Moins tu ne lui as pas dit, que, que j'avais plaisanté avec toi, et... » Il avait l'air si lâche, si craintif, que ma colère tomba soudain. « Moins non, » répondis-je en ramassant mon panier que j'avais laissé tomber dans ma colère. « Non, je ne lui ai rien dit, j'ai peut-être eu tort, car elle croit épouser un honnête garçon, et elle n'épousera qu'un misérable, mais j'ai eu honte de lui avouer ma bêtise. » « Moi, tu peux réclamer ta riche promise. » Je lui éclatais de rire au nez, et je m'enfuis à toutes jambes. Quand je revins à la maison, mon père me demanda pourquoi mon panier était vide. « Comme il ne me grondait pas souvent et jamais pour des bagatelles, je lui dis que j'étais entrée chez la fille du monnier. » « Moins c'est bon, » dit-il, « il n'est pas mal que tu t'amuses un peu, ta vie n'est pas trop gaie. » « Sans mari, il y a longtemps que tu as les peines d'une femme mariée. » « Il ne m'en parla plus. » « Je fus longtemps, ma chérie, avant de m'accoutumer à l'idée qu'Aphanasi n'était qu'un pauvre homme, un imbécile sans cœur, quand je pensais à lui, ça me faisait mal comme si l'on m'avait déchiqueté le corps avec un couteau. » « Je n'aimais pas à y penser, et je faisais de mon mieux pour oublier, moi mais quand on a bu le poison de l'amour, on est longtemps à prendre le dessus. » La gna gna, qui avait parlé les yeux baissés, releva alors sur N. Tannine son regard plein de pitié. « Moins il y en a, » dit la jeune fille, « qui ne s'en remettent jamais. » « On le dit, » reprit la gna gna, « Pour moi, j'avais tant à faire que je ne pouvais guère penser aux misérables que pendant les heures de la nuit, et j'étais si fatiguée alors que je m'endormais souvent sans avoir même le temps de dire que le Seigneur me garde. » « Seulement je devais avoir encore de la peine à cause d'Aphanasi, car je ne sais ce qu'il avait inventé sur mon compte, mais voilà que Paracha se mit à ne plus vouloir me regarder. » Elle affectait de ne pas me voir, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Cela me fit tant de chagrin, que peu de temps après, un paysan de chez nous m'ayant demandé à mon père, « Je me mariais tout de suite, sans réfléchir. » « Je voulais être mariée avant Paracha, afin d'avoir le droit de ne pas la saluer la première, puisque les jeunes filles cèdent le pas partout aux femmes mariées. » « Moi, eh bien, as-tu été heureuse avec ton mari ? » demanda Antonine. La gna gna garde un instant le silence. « Moi, c'était un méchant homme, » dit-elle enfin, « mais il est mort. » « Que Dieu est son âme ? » « Moins méchant ? » insista la jeune fille. « Moins oui. » Il me battait et m'injuriait, je n'étais pas accoutumée à de tels traitements, et cela me paraissait dur, mais une femme mariée doit se soumettre. « Moins il est mort ? » « Moins il mourut quelques années après notre mariage en me laissant deux enfants. » « Je le pleurais, parce qu'une femme doit toujours pleurer son mari, mais sa mort était pour moi plutôt un bien qu'un mal. » « C'est dans ce temps-là que j'ai bien vu que tout le reste n'est rien, tant qu'on n'enterre pas ses enfants. » Anthony détourna la tête, et son visage se trouva dans l'ombre. « Moins oui, » continua rêveusement la gnagna qui semblait suivre son idée dans les replis de son cerveau, « Les enfants qu'on a mis au monde, nourris de son lait, portés dans ses bras, vous tiennent plus au cœur que tout le reste. » « Après mon mari, il me restait mes petits, moins mais après eux, il ne me restait plus rien. » « Je ne mangeais plus moins ta défunte grand-mère eut pitié de moi et me pris à son service dans ses appartements. » « Que Dieu la garde en son paradis. » « On peut bien dire que par là elle m'a sauvé la vie, car mes enfants me tiraient dans la tombe. » Anthony mit sa main blanche et fiévreuse sur la main fraîche et ridée de la vieille servante. « Moins oui, je sais que tu m'aimes, » dit l'humble femme, « voilà pourquoi je vous ai tant aimé, ton père et toi, vous me rappeliez mes petits. » « Seigneur, que tout cela est loin. » La Nya Nya essuya ses yeux avec son tablier et se leva. « Moins ta maman nous grondrait bien si elle savait que nous parlons si tard au lieu de dormir. » « Tiens, ma beauté, je vais te verser ta potion contre la toux. » « Moins mets-la sur la table, je la prendrai dans un moment, » dit Anthony. La Nya Nya obéit, arrangea la jolie chambrette virginale pour que tout eût un air de fraîcheur et de soin, alluma la veilleuse et sortit après avoir béni la jeune fille. Quand elle fut seule, Anthony se releva, ouvrit la fenêtre et jeta sa potion dans la rue, elle allait rester exposée à l'air de la nuit, mais le courage lui fit défaut. « Assez, assez, » murmura T.L., « Je suis à bout de force. » Elle se remit au lit, mais son sommeil fut fiévreux et entrecoupé de rêves pénibles. Jusqu'au matin, l'histoire de Nya Nya, le visage de Dourneuf et celui de son fiancé tourbillonnaire dans son cerveau fatigué. « Douze, je ne sais ce qu'à Anthony, » dit quinze jours après Mme Karzov à son placide époux, pendant qu'il était seul dans la salle à manger, elle a l'air fatiguée, elle tousse un peu, j'ai peur qu'elle ne soit malade. « Moins il faut faire venir le médecin, » dit sentencieusement le bonhomme. « On ne doit jamais négliger les premiers symptômes d'une maladie, souvent une indisposition sans gravité et dégénère en maladies dangereuses, faute de, mon Dieu ! » « Que tu fais tes phrases longues, » s'écria Mme Karzov avec quelque impatience. « Le médecin est venu hier. » « Moins il a dit de continuer la potion, et de plus il a indiqué une poudre. » « Moins il a ? » « Eh bien, elle ira mieux dans quelques jours, » proféra M. Karzov, qui professait une vénération absolue pour les oracles de la faculté. Sa femme n'avait pas l'air aussi persuadée que lui de l'efficacité de ses remèdes, elle resta silencieuse un instant. « Moins sais-tu, Karzov, » dit elle ensuite, « J'ai dans l'idée qu'Anthony n'aime plus ce Dournov que nous ne l'avions pensé. » « Moi, pourquoi l'aimerais-elle ? » « T'en a-t-elle reparlé ? » « Moi, non, c'est-à-dire que, depuis que nous sommes allés au cirque, elle ne m'a plus ouvert la bouche à son sujet. » « Moi, c'est qu'elle n'y pense plus. » Mme Karzov secoua la tête négativement. « Moi, Antonine, à ce que je vois, n'ai pas fille à oublier ainsi cet homme qu'elle m'a supplié, pendant si longtemps, de lui donner pour époux. » « Moi, eh bien, quoi, » fit Karzov, chez qui l'intelligence n'était pas élevée à la hauteur d'une vertu. Sa femme le regarda d'un air qui lui disait doucement, « Tu n'es qu'un bien pauvre, sire. » Puis elle haussa les épaules et s'appuya sur la table pour lui parler plus confidentiellement. « Moi, nous avons peut-être eu tort de vouloir marier Antonine pendant qu'elle pensait à un autre, » dit-elle, « J'avais cru qu'elle oublierait, elle n'a pas oublié. » « Avec le temps, cela viendra, mais à présent. » « Si l'affaire n'était pas si engagée, j'aurais préféré rendre sa parole à Titoloff. » « Moi, rendre la parole au général, » s'écria Karzov, comme si une maison lui était tombée sur la tête. « Moi, ne crie pas si fort, il est inutile qu'elle entende. » « Oui, rendre la parole au général. » « Après tout, je me soucie peu du général, Antonine est notre fille, et je veux qu'elle vive. » Madame Karzov fondit en larmes. Son mari, plus hébété que jamais, la regardait la bouche ouverte et ne trouvait pas de parole. « Moins est-ce qu'elle est malade. » balbutia-t-il enfin, après avoir noué ensemble une ou deux idées. « Moi, je ne sais pas si elle est très malade, mais elle a des yeux qui me donnent à la fois de la frayeur et du chagrin. » « Elle a l'air de me pardonner ma conduite. » « J'ai voulu me fâcher contre ses yeux-là, et je n'ai jamais pu trouver ce que j'aurais voulu lui dire. » « Bien, interroge-la, » fit Karzov tout à fait bouleversé. « Moins je sais bien ce qu'elle me répondra, ce n'est pas la peine de l'interroger tant que je n'aurais pas causé avec Titoloff. » « Toi qui es un homme, Karzov, tu devrais te charger de cela. » « Vois un peu s'il serait disposé à nous rendre notre parole. » « Moins je, j'essayerai. » déclara Bravemont le bonhomme ému de voir pleurer sa femme, mais au fond absolument terrifié à l'idée de parler à Titoloff d'autre chose que d'affaires de la vie courante. Il sentait bien que la nature ne l'avait pas fait naître orateur, non plus que diplomate. Anthony n'entra dans la salle à manger, en s'excusant de se lever si tard. Depuis quelque temps, elle avait de la peine à quitter son lit le matin, le sommeil lui venait tard, et elle n'avait un peu de repos qu'entre huit et dix heures. « Moins cela ne fait rien, ma Nina, » dit Madame Karzov. « Embrasse-nous, mon enfant, nous ne sommes pas au régiment pour nous lever à la Diane. » Surprise de tant d'indulgence, la jeune fille leva les yeux sur sa mère et vit qu'elle avait pleuré. Le remords l'assaillit moins ce n'était pas la première fois moins et elle pensa avec un douloureux cérumont de cœur à la douleur que ses parents allaient éprouver bientôt. De leur côté, les vieillards regardaient Anthony. Qu'il était changé, ses beaux yeux si purs autrefois, ce teint mat où la vie circulait en dessous riche et abondante. Les cheveux eux-mêmes semblaient s'être éclaircis sur les tempes, où se découvrait tout un réseau de veines bleues. Ils échangèrent un regard de pitié, un signe d'intelligence, et Madame Karzov se mit aussitôt à causer avec sa fille d'une façon familière et joyeuse. « Moins veux-tu aller au concert ce soir ? » Lui proposa T.L. « Moins je veux bien, » répondit Anthony avec indolence. « Moins il y a un beau concert à l'Assemblée de la Noblesse, si tu veux, ton père nous prendra deux billets. » Anthony regarda ta mère, croyant s'être méprise. « Moins pour vous et moi, maman, » dit-elle. « Moins oui, pour nous deux, nous prendrons une voiture, et nous irons seuls en partie fine. » Sentit Olof Cette joie inespérée ranima Antonine, qui consentit avec plus de vivacité qu'elle n'en avait déployée depuis longtemps. Le père sortit pour aller à son service, et promit de rapporter les billets. Dans l'après-midi, le fiancé officiel arriva avec sa grâce ordinaire, il se trouvait plusieurs personnes au salon. Karzoff, attardé par le détour qu'il avait fait pour prendre les billets, ne rentra qu'au moment où son futur gendre prenait congé des dames, et ne put échanger avec lui qu'un salut et une poignée de mains. En entrant dans la salle de concert, Antonine sentit le cœur lui manquer, la chaleur, les parfums, l'éclat des lumières. Tout cet ensemble excitant des salles peuplées la fit défaillir, elle se força pourtant à marcher d'un pas ferme, et s'assit auprès de sa mère. Pendant les quinze jours qui venaient de s'écouler, elle avait senti le mal faire des progrès foudroyants. Les potions qu'elle jetait régulièrement, les poudres qui restaient dans ses tiroirs avaient beau lui être, prodiguées par le médecin de la famille. Celui-ci, homme peu intelligent, habitué à suivre sa routine, ne s'apercevait pas que, si sa patiente avait observé ses ordonnances, le mal n'eut pas suivi cette marche rapide. Il ne se doutait même pas qu'il y eut là autre chose qu'un rhume de printemps, provoqué par la rigueur anormale de la saison. Mais aux lumières, et grâce à la surexcitation de la toilette et de la musique, Antonine était plus belle que jamais. Ses yeux parcoururent lentement les galeries placées à l'étage supérieur et qui fait tour le tour de la salle immense. Ceux qui ne veulent pas faire toilette, ou qui ne veulent pas payer quinze ou vingt francs une place dans l'enceinte réservée, peuvent de là assister au concert moyennant un prix modique. Antonine savait que Dournov serait là, elle lui avait fait dire par la gnagna de ne pas manquer de s'y rendre. En effet, elle l'aperçut bientôt au-dessus de l'orchestre, précisément en face d'elle. Il lui envoya un baiser discret, en posant ses doigts sur sa bouche, elle répondit par un signe de tête, et leurs yeux ne se quittèrent plus. Ils partirent ensemble pour ce pays enchanté de la musique où tout est lumière et transparence, où la douleur même revêt quelque chose de vaporeux et d'immatériel. Les nerfs d'Antonine, si péniblement tendus depuis longtemps, vibraient comme les cordes des violoncelles, elle était si heureuse d'aspirer avec son amie l'air embrasé de la passion que lui soufflaient les puissantes harmonies de l'orchestre, qu'elle avait oublié les horreurs qui l'attendaient. La symphonie s'acheva, après quelques minutes d'entracte. Un ténor, extrêmement à la mode et digne de la faveur du public, s'avança sur l'estrade. Les instruments jouèrent la ritournelle, et Edgar commença en italien l'ère de la Lucie, bientôt, l'herbe des champs croîtra sur ma tombe isolée. Antonine, rejetée brusquement dans la réalité de sa vie poussa un petit cri, fit un mouvement en arrière et perdit connaissance. Un grand brouhaha se fit autour d'elle. Les trombones couvrirent le mouvement qu'on fit pour l'emporter, et le ténor continua son air avec le succès le plus vif et le mieux mérité. Au moment où Antonine revint à elle dans le petit salon des dames où on l'avait transportée, des applaudissements frénétiques annonçaient la fin du morceau. « Moins pardon, dit-elle, dès qu'elle put parler, je regrette bien. Maman, allons à la maison. » On s'offrit à chercher leur voiture. La grâce et la beauté d'Antonine, ce je-ne-sais-quoi de presque surhumain que la souffrance contenue donnait à ses yeux, avait amené autour d'elle plusieurs hommes de la meilleure société. Deux vieillards, des plus marquants parmi la noblesse, ne voulurent céder à personne le soin de la conduire à sa voiture. À la porte, sur l'escalier, se tenait Dournov, pâle et l'air sauvage. Antonine, qui le cherchait du regard, lui adressa un sourire angélique, mais si douloureux que le jeune homme se sentit atteint au plus profond de son être. « Moins elle va mourir, se dit-il. Comment tout le monde ne s'en aperçoit-il pas ? » Il suivit le petit cortège, et se tint près de la portière de la voiture, c'est sur sa main que s'appuya Antonine en montant sur le marche-pied, mais Mme Karzoff était si troublée qu'elle ne le vit même pas. Cet évanouissement, après sa conversation du matin avec son mari, avait mis la terreur dans son âme. Elle ramena sa fille à la maison en la comblant de tendresse, que Antonine n'acceptait qu'à regret. Il lui en coûtait de tromper ainsi l'amour maternel dont elle avait douté, et qui se révélait maintenant à elle. M. Karzoff éplorait et descendit l'escalier, en apprenant l'accident arrivé à sa fille, et la soutint, aidé de son fils Jean, jusque dans sa chambre, malgré les instances d'Antonine qui lui assuraient qu'elle se sentait tout à fait bien, et que c'était un simple étourdissement causé par la chaleur. Mme Karzoff voulut déshabiller sa fille elle-même et la voir dans son lit. Anthony n'eut beau s'en défendre, il fallut subir les soins inquiets de sa mère en larmes. Quand enfin elle eut assuré, maintes fois, qu'elle avait sommeil et qu'il fallait la laisser tranquille, Mme Karzoff se décida à se retirer, et alla écrire un billet au docteur pour qu'il vînt le lendemain à la première heure. Moi Nya Nya, dit doucement Antonine, alors que sa bonne, la croyant endormie, rangeait tout sur la pointe du pied, Nya Nya, descend vite dans la rue, Dournov doit y être, dis-lui que je n'ai rien du tout, et que le moment où nous nous reverrons n'est plus éloigné. Va vite ! Ah ! Enfant ! Enfant ! Quel jeu jouez-vous là ? Il y a de quoi en mourir. Un pâle sourire éclaira le visage d'Antonine, qui murmura, « Bonsoir », et se tourna du côté de l'ombre. Toute la maison dormait quelques heures après, lorsque la Nya Nya se réveilla en sursaut de son premier sommeil, il lui semblait qu'il devait arriver quelque chose de malheureux, elle se leva pieds nus, et courut à la chambre d'Antonine, dont elle ouvrit la porte avec précaution. La jeune fille, toute blanche dans son vêtement de nuit, était à genoux devant les images, ou plutôt affaissée sur elle-même. Les mains ouvertes sur ses genoux, elle priait et pleurait. Des mots s'ensuite sortaient de ses lèvres, elle avait en pleuré qu'elle n'avait même plus la force de se relever. « Moi pardonne-moi, mon Dieu, » disait elle, « pardonne-moi, reçois-moi dans ton paradis. » « Je souffre, je souffre trop. » « Quel chagrin pour lui et pour eux ? » « Pêcheresse que je suis, si Dieu me repousse, que deviendrai-je ? » « Et je suis si jeune. » « Ah ! » « Mon Dieu, je n'en puis plus. » Elle allait tomber étendue sur le sol, mais la gna gna, qu'il avait écouté les cheveux hérissés d'épouvante, la reçut dans ses bras, et avec une force que l'âge lui avait ôtée depuis longtemps, mais que sa tendresse lui rendit pour le moment, elle enleva Antonine dans ses bras et la mit sur son lit. La jeune fille la regarda, la reconnut, lui sourit, et referma les yeux dans un second évanouissement. « Moi, au secours, au secours ! » Cria la gna gna, « Notre demoiselle se meurt. » La maison entière accourut, on employa les remèdes usités en pareil cas, et Mme Karzoff se décida à envoyer immédiatement chez le médecin. Au bout d'une heure, celui-ci accourut, il aimait Antonine qui l'avait vu naître, mais sa science n'était pas à la hauteur de ses sentiments. Il déclara un état nerveux très prononcé, protesta contre les émotions de toute nature, et commanda le repos. Le lendemain ou plutôt le jour même, quand le général Titoloff se présenta à l'heure ordinaire, M. Karzoff le reçut d'un air embarras. « Moi, mademoiselle Antonine se porte bien, » demanda le galant fiancé après le premier bonjour. « Moi, pas précisément, » répondit le bon vieux, « nous voulions même vous dire, comment ? » « Serait-elle malade, » fit le prétendu, dont le visage prit aussitôt l'expression « attristé » requise en pareil cas. « Moins oui, c'est-à-dire. » Elle s'est évanouie deux fois dans la soirée d'hier. Le général fronça ses sourcils qu'il ossa en même temps jusqu'au milieu de son front, ce jeu de physionomie signifie en langage poli, « quel malheur ! » « Et combien vous m'étonnez ? » « Moi et le docteur, que dit-il, car je suppose que vous avez demandé les secours de l'art. » « Moins sans doute. » « Le docteur dit qu'il faut éviter les émotions, il commande le repos absolu, » récita Karzoff, qui avait appris la phrase par cœur. Titoloff leva les sourcils encore plus haut. « Moins c'est très malheureux, très malheureux, dit-il. » Une jeune personne qui paraissait jouir d'une si excellente santé. « Moins c'est depuis qu'elle est fiancée que... » Titoloff prit un air si grave que Karzoff n'osa achever la phrase, il en commença une autre en se disant que peut-être par ce bout-là ce serait plus facile. « Moins quand devez-vous quitter Pétersbourg, général ? » Lui demanda Théil d'une voix caressante. « Moins mais la seconde semaine après Pâques, dans tous les cas, » répondit le fonctionnaire d'un air morne. « Moins m, c'est fâcheux. » « C'est que, voyez-vous, général, je crains que notre fille ne soit pas rétablie pour ce moment-là. » Titoloff sursauta comme si on lui avait foncé une aiguille dans le mollet. « Mais alors ? » « Fié-il avec beaucoup de points d'interrogation dans le geste et dans la voix ? » « Moins et bien, oui, général, » répondit Karzoff en baissant la tête, comme si son chef immédiat lui avait infligé la plus énergique semence. « Moins comment, oui ? » « Je n'ose vous comprendre, monsieur, car, si j'en croyais mes oreilles, vous reviendriez sur une parole donnée, et, je ne reviens pas sur une parole donnée, » dit Karzoff redressant la tête, « Mais ma fille est malade, et le médecin lui défend les émotions, et le mariage est une source d'émotions, et dans les circonstances présentes. » « Enfin, si elle se rétablit promptement comme nous l'espérons, en aucun cas elle ne pourrait s'engager dans les liens du mariage avant quatre ou cinq mois, oui, quatre ou cinq mois, » répéta Karzoff avec complaisance, tout en pensant, « Attrape. » « Ça t'apprendra à me faire les gros lieux ? » « Moins quatre ou cinq mois. » « C'est moi qui dois être marié avant de partir, et il faut que je parte dans la quinzaine de Pâques. » « Vous auriez dû me dire cela plus tôt, » fit il en se tournant vers Karzoff d'un air furieux. « Celui-ci se sentait assez penaud, heureusement il reçut du renfort, Madame Karzoff entra dans le salon, et, sans même saluer son ex-futur gendre, « Ce n'est pas faute d'en avoir eu maintes fois en vie, » dit-elle d'une voix sèche. « Vous auriez dû vous apercevoir que vous ne plaisiez pas à ma fille. » « Elle ne m'a jamais rien dit de désagréable, » répliqua Titoloff, démonté par cette attaque inattendue. « Moins il n'aurait plus manqué que cela. » « Croyez-vous que nous soyons assez mal élevés, dans notre famille, pour dire des choses désagréables aux personnes que nous recevons ? » « Mais les Générales s'ensuivit, et Titoloff se retira, en répétant d'un ton irrité, « On devrait prévenir le monde. » « Où trouverai-je une femme avant la quinzaine de Pâques ? » « Il faut que je sois à mon poste dans cinq semaines, et mariée. » « Et la semaine sainte, on ne fait pas de visite. » « Mon Dieu, mon Dieu ! » « On devrait prévenir les gens. » « Cela ne ressemble à rien. » Jean Karzoff, en entendant ce chapelet de Jérémyade, passa la tête par la porte de sa chambre qui donnait sur le corridor, et contempla d'un air placide la déconfiture du Titoloff aboré. Quand la porte se fut refermée sur le Général Évincé, il prit son chapeau et sa pelisse, mais au moment de sortir, il se ravisa et entra chez sa sœur. Antonine, qui n'avait pu se tenir debout, était couchée sur un canapé, sa robe de chambre accusait la maigreur qu'il avait envahie si vite. En voyant son frère, elle sourit et lui tendit la main. « Moi, on a expédié ton promis, » dit Jean. Il s'arrêta, sa sœur s'était brusquement soulevée, et cramponnée au dossier du canapé, elle le regardait avec des yeux égarés. « Moi, qu'est-ce que tu dis, » fit elle, « tout oppressée. » « Moi, ah ! » « Diable, » pensa Jean, on lui avait défendu les émotions. « Bah ! » « Celle-là ne peut pas lui faire de mal. » Il reprit avec plus de précaution, « Mon père vient de dire à Titoloff que tu es malade, et que, comme le Général est plus pressé d'avoir une femme que nous de nous séparer, « Il est à se pourvoir ailleurs. » « Es-tu contente ? » « Moi, ah ! » s'écria Antonine avec un cri déchirant, « Trop tard, trop tard ! » À ce cri, les parents qui étaient restés dans le salon, sans se douter de l'incartade de leur fils, accoururent à la hâte. « Moi, pardon, pardon, mes chers parents, » s'écria Antonine, « J'ai douté de vous, j'ai cru que vous ne m'aimiez pas assez. » « Pardon ? » « Qu'ai-je fait ? » Elle se tordait les mains et les regardait avec des yeux suppliants, pendant que de grosses larmes coulaient sur sa robe de chambre. « Moins elle a le délire, » s'écria la mère, « Moins vite un calmant, s'époudre. » Elle ouvrit le tiroir où de tout temps on avait mis les médicaments destinés aux enfants, et poussa un cri. « Moins malheureuse ! » « Qu'as-tu fait ? » « Moins pardon, pardon, » dit Antonine, en se laissant retomber sur l'oreiller. « Moins qu'y est-il, » fit Jean en s'approchant effrayé. « Moins les paquets sont tous là, elle n'en a pas pris un seul. » « Malheureuse enfant, tu voulais donc mourir. » Antonine, sans répondre, fit un signe énergique qui pétrifia d'horreur tous les assistants, une touque en valsive secoua sa faible poitrine, elle porta son mouchoir à sa bouche pour l'étouffer, et le jeta ensuite sur le tapis, marbré d'un filet de sang. « Moins a, » dit Mme Karzoff en joignant les mains, « si nous avons été durs envers toi, ma fille, tu nous as sévèrement punis. » Antonine ne répondit pas, elle aussi était punie. 13. Le lendemain, à 11 heures, le plus célèbre spécialiste pour les maladies de poitrine, le docteur Z***** était auprès de la jeune fille. Son confrère dont la négligence avait eu de si funestes résultats se tenait auprès de lui, contrit et plein de remords, pendant que la célébrité médicale auscultait minutieusement Antonine. Quand l'illustre praticien eut terminé son examen, il ripose délicatement la pauvre enfant sur l'oreiller. « Moins ce ne sera rien, » lui dit-il en souriant, « un peu de patience, et nous vous guérirons. » C'est l'affaire de six semaines. Il lui sourit encore, lui pressa la main, demanda du papier pour écrire une ordonnance, et passa dans le cabinet de M. Karzoff avec les parents et Jean. La gna gna et l'ancien médecin restés près d'Antonine lui répétaient les paroles consolantes. « Moins alors, docteur, » fit le père en jetant un regard timide sur le docteur, « vous pensez. » Z'astérisque, astérisque, astérisque s'assura que la porte était fermée, et dit à voix basse, « il est inutile de vous tromper, dans six semaines elle sera morte. » « Moins c'est impossible. » Cria la mère en montrant le poing au ciel, « cela ne se peut pas, Dieu ne peut pas vouloir. » « Ne faites pas de bruit, » interrompit le docteur, « c'est une phtisie galopante qu'il n'est plus possible d'enrayer, on peut adoucir ses souffrances, mais rien ne peut la guérir. » « Si elle désire quelque chose, donnez-le lui. » « Ne lui refusez rien, promettez-lui de lui accorder ses demandes les plus extravagantes, vous ne serez jamais mis en demeure d'exécuter vos promesses. » Les deux vieux époux pleuraient silencieusement en se tenant la main. « Moins mais, docteur, » dit la mère en s'efforçant d'arrêter ses larmes, « comment cela est-il arrivé ? » « Moins un refroidissement mal soigné, vous m'avez dit qu'elle n'avait pas pris ses médicaments, ils étaient bien indiqués, ses médicaments, pourquoi ne les a-t-elle pas pris ? » Le père et la mère se regardèrent comme des coupables pris en faute. « Moins elle avait du chagrin, » murmura Mme Karzoff. « Moins haut ? » « Un chagrin d'amour. » « Cela arrive quelquefois. » « On veut mourir, et puis quand on a réussi, on voudrait revenir sur ce qu'on a fait, mais il n'y a plus moyen. » « M.T.L. quelqu'un ? » « Moins oui, » fit tristement le père. « Moins eh bien, vous savez ce que vous avez à faire, » dit le docteur. « Il écrivit une ordonnance, dressa et signa sa consultation, puis avant de partir, je puis me tromper, » dit-il, « nul n'est infaillible, faites venir un autre praticien, il trouvera peut-être le mal moins avancé, pour moi, je ne pense pas que la vie se prolonge au-delà de six semaines. » « Quand il fut parti, les deux époux continuèrent à pleurer, le coup qui les frappait était si subi, si imprévu, qu'ils se trouvaient sans défense. » « Moins tous ces médecins mentent, » dit Mme Karzoff en sanglotant, « je suis sûre que ce n'est pas vrai, nous aurons une consultation demain, nous en prendrons trois, n'est-ce pas, Karzoff ? » « Moins certainement. » « J'ai mis celui-ci. Je vais aller les prévenir tout de suite. » « Ah ! Ma femme, quel malheur ! » « Notre reine Tonine, si belle, si bien portante, il y a un mois, quand nous avons donné ce bal. » « Moins il y a six semaines, » corrigea sa femme par habitude de rectifier les erreurs de son mari. « Elle était si fraîche encore le jour du cirque, c'est ce jour-là qu'elle aura pris froid. » « Apelisse ne voulait pas tenir sur ses épaules, et puis elle était légèrement vêtue. » « Pourquoi n'a-t-elle pas pris ses poudres ? » fit tout à coup le père consterné, « elle se serait guérie tout de suite. » « On le lui a répété assez de fois. » « Pourquoi n'a-t-elle pas voulu ? » « Il se tut sur ce mot qui lui brisait le cœur. » « Un silence lugubre régna dans l'appartement. » « Jean se leva tout à coup et se dirigea vers la porte. » « Moi, où vas-tu ? » demanda machinalement sa mère. « Moi, je vais chercher d'ourneuf, » répondit le jeune homme d'une voix qu'il voulait rendre ferme. Mais la force lui manqua, il éclata en sanglots, et se hâta de refermer la porte sur lui. Restez seul, les deux vieux s'entre-regardèrent et dirent en même temps, « C'est notre faute. » Quatorze gens trouva son ami acharné à son travail. Il était bien rare qu'on le vit autrement que penché sur son bureau. Le visage du jeune Karzoff était tellement changé par la douleur, que Dourneuf lui prit les deux mains et l'attira vers la fenêtre pour mieux l'interroger. « Moins un malheur, » dit-il d'une voix brève. Jean se laissa tomber sur un siège et fit un geste de la main qui signifiait « Tout est perdu. » « Quoi ? » s'écria Dourneuf, « On la marie quand même. » « Moins non, » répondit Jean, « C'est pis encore. » « Moins comment, pis que cela. » Dourneuf recula d'un pas, les yeux agarres, et s'appuya contre la muraille. « Moins elle n'est pas morte, » dit, « Fieillis la voix basse. » « Moins non, » s'écria Jean, « Dieu merci, » « Moins mais elle se meurt. » Dourneuf passa la main sur ses yeux et se retint au mur. « Moins je l'avais pensé, » dit-il. Elle l'avait juré. Après le premier moment de stupeur, il se fit raconter ce qui s'était passé chez les Karzoff, la manière dont la maladie d'Antonine, soigneusement cachée par elle autant qu'elle l'avait pu, s'était enfin découverte, l'accueil qu'avait reçu Tito-Lof, la consultation du docteur Z***** et enfin la permission tacite de ses parents de ramener Dourneuf au logis. « Moins si le bonheur peut la sauver, tu la sauveras, » dit Jean en terminant son récit. Le docteur a beau dire, « Je ne puis me figurer que ma sœur soit condamnée sans recours. » Elle a à peine l'air malade, et sans ses accès de faiblesse et quelquefois un peu de sang à son mouchoir, on ne pourrait supposer qu'elle est gravement atteinte. Les médecins se trompent souvent. « Si tu la ramenais à la vie, on me mettrait encore une fois à la porte, » interrompit amèrement Dourneuf, « et l'on donnerait Antonine à un autre général. » « Je connais le monde, mon ami. » « Tes parents ne sont ni plus ni moins mauvais que le reste des hommes. » « En attendant, ce sont les âmes d'élite qui souffrent. » « Allons chez toi. » Il s'habilla rapidement, et le deux jeunes gens prirent en silence le chemin de la maison Karzoff. En approchant de la porte, Dourneuf ne put retenir un geste de colère. « Moi quand on pense, dit-il, que je suis sorti d'ici il y a à peine un mois, laissant Antonine dans la plénitude de la vie, et que déjà il est trop tard. » « Elle a trop bien réussi son œuvre. » « Bien tu la sauveras, dit Jean pour réconforter son ami, et croyant lui-même à l'efficacité de la joie pour guérir la malade, je t'assure que le docteur s'est trompé. » « Mais s'il s'est trompé, tant mieux, car vous devrez votre bonheur à sa méprise. » Ils entrèrent et se rendirent dans le cabinet de M. Karzoff. Pendant leur absence, les deux vieillards avaient été soumis à une rude épreuve. Après la consultation, Antonine fatiguée s'était endormie, et la gna gna, pleine d'espoir, était accourue auprès d'eux pour écouter la confirmation de la bonne nouvelle. En apprenant que les paroles affectueuses du docteur n'étaient qu'un pieux mensonge, destiné à tromper Antonine, la vieille femme resta atterrée. « Moins comment, dit-elle, ce n'est pas vrai, et notre demoiselle doit mourir. » Les pleurs de Mme Karzoff lui répondirent. « La taille de l'humble servante semble agrandir tout à coup, c'est votre faute, dit-elle sévèrement, vous avez désobéi aux lois de Dieu qui veulent que chaque cœur soit libre d'aimer. « Vous avez préféré l'intérêt au bonheur de votre enfant, et Dieu vous la retire, c'est votre châtiment. » « Moins gna gna, interrompit M. Karzoff, tu perds la tête. » « Quand te permets-tu de parler ainsi à tes maîtres, c'est votre châtiment, continua gna gna sans s'émouvoir, jamais votre fille ne vous avait donné de chagrin, vous n'en aviez que de l'orgueil et de la joie, et vous l'avez affligée sans raison. » « Ce jeune homme était pauvre. C'est vrai. Mais il avait du mérite, et il aimait votre fille. » « Moins il l'aimait pour sa dot, dit l'incorrigible Mme Karzoff. » « Moins ce n'est pas vrai, » riposta vehementement la gna gna, « ce n'est pas vrai, et vous le savez bien. » « Vous avez mortellement offensé Anthony quand vous lui avez dit ce mensonge, et vous lui avez brisé le cœur, de ce jour elle n'a plus eu de joie. » « Moins mais, » s'écria la mère sans s'apercevoir qu'elle se défendait contre l'accusation de sa servante, « elle devait le dire. » « Il ne fallait pas se taire et douter de notre amour, » « elle vous l'a dit, » répliqua la vieille femme, toujours sévère et presque menaçante, « pendant des semaines elle vous a imploré tous les jours de ne pas la marier à l'imbécile que vous aviez choisi pour elle moins. » « Tête vide qui n'avait pas un grain de bon sens dans sa pauvre cervelle, tandis qu'elle aimait ce garçon qui a plus d'esprit et de raison dans son petit doigt que nous tous ensemble. » « Elle vous a supplié de l'épargner, avez-vous écouté sa prière ? » « Je ne croyais pas que ce fût sérieux, » répondit la mère honteuse d'elle-même. « Moins voilà votre défense, à vous autres. » « Et c'est encore votre faute. » « Pourquoi n'avez-vous pas élevé votre enfant vous-même, pourquoi l'avez-vous contrarié en tout ? » « Je ne suis qu'une pauvre vieille paysanne, mais je savais qu'elle parlait sérieusement, moi, et quand elle m'a dit, je mourrai, j'ai senti l'ange de la mort passer sur ses épaules. » « Oui, » continua la gna gna, pendant que les vieillards courbaient la tête sous la vérité de ses paroles, « Anthony n'a commis un grand péché en cherchant volontairement la mort, mais de ce péché c'est que vous êtes responsable devant le Seigneur, car il vous avait donné son âme à garder, et vous n'en avez pas eu de soucis. » « Et nous, malheureux que nous sommes, nous qui l'aimons et qui n'avons rien à nous reprocher envers elle, nous allons être malheureux, et tout cela à cause de vous, parce que vous avez préféré l'or et les dignités au bonheur d'Antonine. » Toutes ces paroles entraient comme autant de flèches dans le cœur du Père et de la Mère. « Pauvres gens, ils avaient péché par bêtise, par ignorance et manque de précaution, mais la croix qui leur tombait sur les épaules était bien lourde. » « Moi et le jeune homme, reprit Agnania, qu'allez-vous dire au jeune homme ? » « C'était à lui que le Seigneur destinait Antonine, puisque leur amour était réciproque, et vous avez désuni ce que Dieu lui-même avait uni. » « Moi, si Antonine vit, je jure qu'il l'aura. » « Sanglota Madame Karzoff. » « Moi, je le jure. » Répéta fidèlement son mari. La sonnette retentit. « Moi, va ouvrir, Nya Nya, dit Madame Karzoff, et si ce sont des étrangers, dit que nous n'y sommes pas. » La Nya Nya ramenait à son rôle de servante, sans fut humblement ouvrir la porte. « C'était Jean et Dourneuf. » Elle les fit entrer dans le cabinet et alla prévenir les époux. « Moins déjà, dit Madame Karzoff. » Elle ressentait une sorte de terreur à la pensée de paraître devant Dourneuf. « Il lui semblait que ce jeune homme allait lui demander compte de la vie de sa fille. » « Enfin, séchant ses yeux et composant son visage, elle entra. » Dourneuf se leva à son aspect et se tint debout, d'un air froid et respectueux. Madame Karzoff voulait l'intimider, et lui faire sentir que, s'il rentrait dans la maison, c'était par la force des choses, mais à la vue de ce visage connu, auquel elle avait fait bon accueil pendant tant d'années, Hélène y tint pas, et se jeta à son cou en disant, « Tâchez qu'elle vive, et tout, tout est à vous. » « Moins je ne veux qu'Antonine seule, Madame, » répliqua le jeune avocat. « Moins oui, sans doute, mais tâchez qu'elle vive, cher Féodore, nous vous aimerons comme notre propre fils. » Dourneuf baisa la main de Madame Karzoff et reçut une accolade silencieuse du père. « Moins puis-je la voir, » demanda-t-il sur le champ. « Moins elle n'est pas préparée, » répondit la mère, « mais une telle joie. » Elle se tue et hésita comme pour parler, puis continua de garder le silence. « Moins je n'ose pas, » dit-elle enfin. « J'ai peur, » Nya Nya le lui dira, fit Jean. « C'est Nya Nya qui la connaît le mieux de nous tous. » Madame Karzoff poussa un soupir. Il était bien dur pour elle de s'entendre dire ouvertement qu'une servante possédait plus qu'elle le cœur de son enfant, mais ceci était encore une humiliation méritée. La Nya Nya prévenue se rendit auprès d'Antonine qui venait de se réveiller, et toute la famille, sur la pointe du pied, se réunit derrière la porte de la chambrette. « Moins mon oiseau du bon Dieu, » dit la vieille bonne, « que veux-tu ? » « Moins donne-moi à boire, » dit la jeune fille. « Je me sens mieux d'avoir dormi. » Elle promena autour d'elle un regard satisfait. « Moins est-ce vrai, » dit, Nya Nya, « que Tito Love est parti et qu'on ne m'en parlera plus. » « Moins je crois bien que c'est vrai. » « Il se cherche déjà une femme ailleurs, » dit plaisamment la Nya Nya, « c'est qu'il est pressé, vois-tu. » C'était la première étape du bonheur que d'être débarrassé de cet odieux personnage. « Moins on est disposé chez nous, » continua la vieille femme, « à te donner tout ce que tu demanderas, pour avancer ta guérison tout ce que tu voudras sans exception. » « Ainsi, demande. » « Moins haut. » « Nya Nya, tout. » « Ce n'est pas possible. » « Il y a des choses qu'on ne m'accorderait pas par exemple. » Antonine Rougi Cette rougeur passa sur son visage comme une lueur fugitive et se fixa à ses pommettes amégrisses. « Moins on ne me permettrait pas de voir Dournov. » « Moins crois-tu. » « Je crois bien que si. » « Veux-tu que j'essaie. » « Moins haut. » « Non, » fit Antonine en la retenant timidement, « non, je vais voir, » insista la bonne en se rapprochant de la porte. « Elle ne fit que sortir et rentrer. » « Moins il va venir, » dit-elle, sur le seuil. « Moins haut, » fit douloureusement Antonine, « il faut que je sois bien malade. » Mme Karzoff reçut ce reproche comme un coup de poignard mais ce cœur de mer, si paisiblement indifférent la veille, commençait à mesurer son amour par l'étendue de ses souffrances. Dournov n'y put tenir, il entra, courut jusqu'auprès d'Antonine, et, s'agenouillant près d'elle, « pour toujours, » lui dit-il. Elle lui avait pris la tête dans ses deux mains et le regardait avec incrédulité. « Moins pour toujours, » répéta Dournov, « tu es à moi. » Antonine appuya sa tête sur l'épaule du jeune homme en fermant les yeux, et ils échangèrent leurs premiers baisers. La gna gna ferma la porte de la chambre et les laissa seuls. La famille Karzoff pleurait de l'autre côté du mur. Quinze Pendant les premiers jours qui suivirent leur réunion, les jeunes gens crurent avoir conjuré le mauvais sort. Dans cette atmosphère de bonheur et de paix, Antonine semblait refleurir, renonçant à tout, Dournov passait ses journées auprès d'elle et ne rentrait chez lui que pour prendre un peu de sommeil. L'heure des repas était pour eux le moment béni de la journée, car on dressait le couvert auprès du canapé qu'Antonine ne quittait guère, Et la gna gna les servait tous deux seuls, pendant que la famille dînait dans la salle à manger. À voir la jeune fille, on n'eut jamais cru sa vie menacée. Son teint toujours pâle était devenu d'un blanc mat, un rose à peine indiqué nuançait ses joues, et ne devenait plus rouge causeur de fièvre, La toune était plus très pénible, mais les forces ne revenaient pas. Tout le monde crut que le docteur Z***** s'était trompé et Mme Karzoff réunit trois autres médecins pour leur demander une consultation. Le résultat fit tomber les pauvres gens du haut de leurs espérances, Antonine ne verrait pas fleurir les roses. Les parents, dans leur désespoir, déclarèrent que tout cela n'était que stupidité ou tromperie, que leur fille allait beaucoup mieux, et que les médecins n'étaient que des ânes, Cette dernière opinion émanait personnellement de M. Karzoff. La chambre d'Antonine était devenue le rendez-vous de toute la famille, c'est là qu'on prenait les décisions, qu'on commandait le dîner, que Jean venait lire le journal à haute voix, que M. Karzoff rapportait son petit stock de nouvelles et de comérages. Durnov apportait des fleurs, mais des fleurs sans parfum, car Antonine ne pouvait supporter la moindre odeur prononcée, Les amis et amis de la famille prévenus du danger de la jeune fille, et n'y pouvant croire à la vue de sa beauté rayonnante et pour ainsi dire transfigurée, venaient en foule, apportant chacun quelques babioles, quelques petits souvenirs. Bientôt les tables et les étagères furent encombrés de présents, et il fallut en augmenter le nombre. Le bataillon sacré était venu à la première nouvelle du danger, parmi les jeunes gens qui le composaient se trouvait un étudiant en médecine, près de finir son cours, si Durnov avait conservé quelques illusions, il les eut perdues à voir la pitié affectueuse avec laquelle son ami parlait à Antonine, avec quelle bonté il se prêtait à ses fantaisies et de quel regard triste il la suivait lorsqu'elle ne le voyait pas. Les jeunes filles et ses compagnes venaient aussi en foule, jamais on ne jetait aperçu, parmi cette jeunesse rieuse, de la place que tenait cette personnalité le plus souvent grande et austère, on ne savait pas combien de bons conseils elle avait donnés, combien de chagrinats elle avait adouci par ses paroles ou ses actes, jusqu'au jour où il fut avéré qu'on allait la perdre. Chacun voulut la revoir une fois encore, et il sembla à tout ce qu'il ne l'avait jamais vu jusque-là. Antonine recevait tous ses hommages, toutes ses marques de tendresse comme la chose la plus naturelle du monde. Son cerveau, déjà fatigué par tant de luttes et de chagrins, s'était un peu affaibli sous l'effort du mal envahissant, elle ne se rendit pas bien compte de l'affluence de visiteurs sans cesse renouvelés qui remplissaient sa chambrette, mais il lui était très agréable de voir tant d'amis. Ce flot incessant d'amis et de connaissances empêchait le bonheur d'avoir retrouvé Durnov d'être trop poignant et dangereux. Lorsqu'il se retrouvait seul, après une journée pleine de distractions, lorsque la gnagna, toujours silencieuse et triste, roulait auprès du canapé la petite table du repas, elle tendait la main à son amie, qui inclinait dessus sa tête, afin de lui dérober l'expression de ses yeux, et elle se laissait aller sur ses oreillers, en murmurant, « Je suis heureuse ». Vers le soir, venait la fièvre, alors les yeux d'Antonine s'animaient d'un éclat factice, des taches rouges marbraient ses pommettes, elle faisait des projets pour l'avenir. On avait parlé vaguement d'un voyage à l'étranger, pour rétablir la santé. « Moins dès qu'il fera beau », disait elle, « Au premier rayon du soleil de mai, nous partirons pour l'Italie, nous serons mariés alors ». Sa main caressante prenait celle de Durnov qui l'écartait en souriant, le cœur navré, les traits tirés par la contrainte qu'il s'imposait. « Nous irons à Florence ». On dit qu'il y a tant de fleurs à Florence que personne ne peut se l'imaginer. Et puis en automne nous reviendrons ici. Maman nous arrangera un joli petit appartement dans un quartier clair et propre. Ma chambre à coucher sera bleue. J'aime tant le bleu. « N'est-ce pas, maman, que vous me la meublerez bleue ? » « Moins oui », répondait Mme Karzoff, du bleu clair. « Moins bien clair, avec des rideaux blancs, brodés en dessous, cela coûtera cher, mais on ne marie sa fille qu'une fois, n'est-ce pas, mon père ? » Le vieux Karzoff murmurait tout bas quelque chose comme un assentiment, et sortait en se mouchant avec bruit dans son grand foulard à carreaux, suivi par le regard inquiet de sa femme. Plusieurs jours s'écoulèrent ainsi, Anthony n'espérait toujours qu'elle pourrait se lever le lendemain, et la longueur de son mal la forçait à rester couchée, elle allait de son lit au canapé et du canapé au lit tous les jours, et déjà ce faible effort lui paraissait au-dessus de ses forces. Un soir, dévorée par la fièvre, elle s'était tenue assise quelque temps. « Moins je vais mieux, dit-elle à Dourneuf, beaucoup mieux, tu le vois. Je veux aller dans le salon, faire une surprise à mon père et à ma mère. Et puis il y a si longtemps que je n'ai fait de musique. Je veux jouer du piano. » Elle se leva, en chancelant, fit deux pas, appuyée sur le jeune homme, mais au moment où elle tournait vers lui son visage animé d'une joie enfantine, elle palit et se cramponna à son épaule. Une toux cruelle secoua ce jeune corps débile, et elle défaillit. Il la reporta sur le canapé, penchée sur elle, il suivait les moindres mouvements de ce visage adoré, elle jeta à terre son mouchoir matré de taches rouges. « Moins y est trop tard, dit-elle avec une expression déchirante. Trop tard. Ah ! Mon ami, nous payerons cher ces quelques jours de bonheur. L'image de ce bonheur que la mort allait lui ravir devait être la punition d'Antonine. La vie qu'elle allait quitter se faisait belle devant ses yeux comme à plaisir, pour lui inspirer des regrets plus amers. Tant de tendresse, de dévouement, de facilité à toute chose. Les obstacles s'étaient levés par enchantement, tout n'était plus qu'un rêve doré, le paradis s'ouvrait devant elle. Et il fallait renoncer à toutes ses joies. Antonine pleurait, le visage dans ses mains. Dournov se pencha sur elle. « Moins ne pleure pas, lui dit-il, tu me brises le cœur. » Elle leva sur lui ses yeux creusés par la souffrance physique et morale. « Au moment où tout est si beau, où nous n'avons plus qu'à être heureux, voir la vie m'échapper. » Quelle dérision amère ! Dournov couvrait de baisers les petites mains fiévreuses de sa fiancée. « Moins si tu ne souffrais pas, lui dit-il à voix basse, je ne serai pas ici. » « Moins c'est vrai, répondit-elle avec amertume, j'aurais épousé Titoloff. » « Ah ! » s'écria la pauvre enfant, « je ne sais pourtant pas méchante. » « Qu'ai-je fait pourtant souffrir ? » « Moins Dieu châtie ceux qui l'aiment, » dit la voix grave de la gna gna, qui venait d'entrer en silence. « Tu as mal fait, ma fille, de porter la main sur toi-même. » « Quand tu as voulu mourir, tu as offensé le Seigneur. » « Ton mal est le châtiment qu'il t'envoie. » « Moins mais elle guérira, gna gna, elle guérira, » reprit Dournov en regardant la vieille femme d'un air de sa application. « Moins non, » dit Antonine, « je ne guérirai pas. » « Dieu n'est pas le jouet de nos caprices. » « Je lui ai demandé la mort comme un bienfait, il me l'a accordé. » Elle inclina la tête sur ses mains jointes et s'absorba dans ses pensées. « Moins que son nom soit béni, » dit-elle enfin. « Maintenant je ne dois plus penser qu'à obtenir mon pardon. » Quand Dournov fut partie, quand la jeune fille fut arrangée pour la nuit dans son petit lit bleu, elle appela sa gna gna qui couchait par terre auprès d'elle. « Moins prie avec moi et pour moi, gna gna, » dit-elle, « pour que Dieu me pardonne. » « Un pauvre martyr, » pensa la vieille femme, « tu as gagné le ciel. » Désormais la gna gna et son élève parlèrent du ciel tous les soirs, une paix céleste descendit sur la jeune fille. Le jour appartenait à Dournov, à sa famille, à ses amis, la nuit était réservée à la prière. Ce n'est pas sans cruel retour d'amertume, sans larmes, sans accès de fiévreux désespoir, que Antonine renonça à la vie. Plus d'une fois, les mains levées vers le ciel, elle cria, « Je ne veux pas. » « Je ne veux pas mourir. » Quand elle se croyait le mieux résignée, l'amour de la vie lui revenait plus forte et plus poignant que jamais. Ces luttes usèrent ses forces. La docteure, afin de prolonger de quelques jours une vie si chère à tous, conseilla de la transporter à la campagne. On loua une maison à Pargolovo dans un site magnifique où les yeux se reposaient de tous côtés sur les souches massives des pins ou des sapins. Si quelque chose pouvait conserver les forces défaillantes d'Antonine, c'était l'herbe balsamique des arbres résineux. Au premier rayon du soleil de mai, elle partit, non pour l'Italie, comme elle l'avait désirée, mais pour Pargolovo. Ce trajet d'une vingtaine de versent à peine faillit lui coûter la vie. Durnov qui la soutenait sur son bras, appuyée sur des coussins, crut plus d'une fois qu'elle n'arriverait pas vivante. Elle atteignit cependant ce séjour. Le lendemain de son arrivée, la vue du lac, des bois qui l'entourent, l'aspect magique de la verdure à peine naissante qui commençait à pointer au rameau des saules, toute cette vie nouvelle qu'amène le printemps lui rendit un peu de joie. Elle espéra vivre. En promenant ses yeux sur le paysage, elle les arrêta sur un petit monticule surplombant le lac, et que couronnait une petite chapelle construite en bois. « Moins qu'est-ce que cela ? » demanda-t-elle. La question imprévue n'obtint point de réponse, personne autour d'elle n'osait lui forger un mensonge. « Moins à, » fit-elle en parcourant du regard les visages qui l'entouraient, « Je comprends, c'est le cimetière. » « On m'enterrera là, près du lac, » ajouta-t-elle en indiquant l'extrême pointe, « Je veux que mon tombeau reçoive les derniers rayons du soleil. » Elle vécut un mois encore, dépassant les prévisions de la science, soutenue peut-être par le grand amour qu'elle portait à celui qu'elle laissait faible comme un enfant, et dénuée comme un orphelin, puis, tout à coup, ses forces déclinèrent. « Moins écoute, » dit-elle un soir à Dourneuf, « Je mourrai demain, j'en suis sûre. » « Rappelle-toi que tu dois vivre pour ta patrie et tes semblables. » « Tu deviendras riche et célèbre, » pense à moi, alors, « Car j'ai renoncé à tout pour obtenir ce résultat. » « Tu te marieras. » Le lendemain, comme elle l'avait dit, Antonine s'éteignit sans trop de souffrance, il y avait longtemps qu'elle avait épuisé le fiel de la coupe. Sa mort frappa sa famille comme si elle n'était pas prévenue depuis longtemps. Dans sa chambre, la plus belle et la plus vaste de cette maison où l'on avait dressée pour l'y exposer la table funéraire, le vieux Karzoff, devenu à moitié imbécile, allait et venait, touchant les mains de sa fille et ne pouvant se persuader que leur roideur était celle de la mort. La mère inquiète de mille détails, sentait moins son chagrin, l'heure du remords devait commencer pour elle lorsque la maison serait remise en ordre et quand aucun souci matériel ne la distrairait plus de son chagrin. Durnov, qui depuis cinq nuits, n'avait pas dormi une heure sur vingt-quatre, veillait encore auprès du corps d'Antonine, avec le diacre chargé de lire les prières. Le diacre était remplacé toutes les trois heures, et Durnov restait là. De temps en temps, il se levait du siège qu'il avait adopté, et venait près de la jeune morte, arrangéait un ruban, un pli de sa blanche toilette nuptiale, il changeait de place une des fleurs dont le corps et la table étaient parsemés, puis, pieusement, comme une relique, il baisait le front et les mains d'Antonine, et retournait à sa place. Le sommeil l'y surprenait parfois, il appuyait alors sa tête contre la muraille et dormait quelques instants. Il se reprochait ses minutes dérobées à la contemplation des restes adorés qu'on allait venir lui enlever. Le troisième jour, en effet, la maison se remplit de parents et d'amis, on enleva le cercueil de moire blanche, et l'on emporta la jeune fille à l'église. Elle était si belle, ses traits avaient pris une expression si angélique, que l'on ne pensa point à couvrir son visage. On rabattit dessus le voile de Mousseline qui l'entourait, et, sous le soleil de juin, elle prit ainsi, parée comme pour l'hymen, le chemin de la petite église. Pendant le service funèbre, Dourneuf, toujours près du cercueil, la regardait d'un air jaloux. Quand, suivant l'usage, l'assistance vint donner le baiser d'adieu à la morte, il s'inclina après les parents, comme il était dans l'ordre, sur les mains de cire de sa fiancée, puis il laissa passer la foule. Quand le dernier des assistants eut rempli ce pieux devoir, les sacristains s'approchèrent avec le couvercle. Il les écarta du geste. « Moins y est-il plus personne, dit-il à demi-voix. » On le regarda avec étonnement, mais nul ne répondit. Alors il se pencha sur sa fiancée et baisa avec passion le front pur, les joues amégrisses, les doigts émaciés d'Antonine, puis il prit lui-même le couvercle avec une sorte de rage, et, sans attendre d'aide, il le vissa solidement. Les plus proches parents de la jeune fille avaient compris son désir et n'y mire point d'obstacle, après les lèvres de Durnov, rien n'effleura plus le visage de celle qu'il n'avait pu obtenir comme sienne. Une voix se fit entendre tout près de lui, pendant qu'on emportait Antonine vers la fosse, creusée suivant son désir à l'endroit où tombaient les derniers rayons du soleil couchant, « Toi et moi seuls l'avons aimée, les autres ne l'ont pas connue. » Durnov se retourna et vit la gna gna. Celle-là non plus ne pleurait pas, mais la joie de sa vie venait de disparaître dans le trou du faux soyeur. 16. Les Karzoff n'habitèrent pas longtemps la maison où leur fille avait rendu le dernier soupir. Bien différent de Durnov qui eut passé sa vie dans la chambre d'Antonine, à regarder la place où elle avait cessé de vivre, il leur était pénible de se trouver sans cesse dans un milieu qui leur rappelait les angoisses des derniers jours. Ils retournèrent en ville, et Mme Karzoff, toujours pratique, loua sa maison à des négociants anglais qui n'avaient pu trouver de villa à cause de la saison avancée. Ils retournèrent à Pétersbourg et reprirent leur existence accoutumée. Karzoff s'en allait à son bureau le matin, remplissait machinalement sa besogne, grondait quelques scribes négligents, donnait des signatures et des poignées de main, puis rentrait au logis. Là rien ne paraissait changer, mais jadis le piano d'Antonine, aujourd'hui muet, se faisait entendre dès le bas de l'escalier, à son coup de sonnette, la musique cessait brusquement, et, sur la porte ouverte du salon, il voyait apparaître la gracieuse silhouette de sa fille. Désormais, il entrait seul, la tête basse, remettait son par-dessus à la gna gna toujours morne et sévère, puis traversait le salon sans regarder autour de lui, il n'était pas d'objet dans cette pièce qui ne parla au père navré de sa fille perdue. Il allait retrouver sa femme. Celle-ci, assise auprès de la fenêtre, portant désormais des lunettes pour protéger ses yeux soudainement vieillis par les pleurs, tricotait des bas de laine pour son fils et son mari. Le père s'asseyait près d'elle, poussant un soupir, de chagrin autant que de fatigue, et, suivant une habitude de trente années, il demandait le récit des événements survenus en son absence. Que lui dire ? Il n'arrivait plus rien. Autrefois, la maison était pleine de mouvements et de vie. Les jeunes amis d'Antonine et leurs frères allaient et venaient sans cesse, il n'était point de jour où la sonnette ne retentit dix fois, mais qui pouvait venir désormais ? Jean fuyait la maison, cette triste maison pleine de souvenirs douloureux, et n'y rentrait guère que pour la nuit. Il se reprochait bien parfois de délaisser ainsi ses parents moins mais il n'aimait pas à se trouver avec eux, la vue de leur chagrin, loin de lui inspirer la pitié, soulever en lui une sourde colère. Moins c'est leur bêtise, se disait-il, leur amour propre aveuble qui a perdu notre Antonine bien-aimée. Et la compassion achevée de mourir dans son cœur. Jean était de ceux qui ne comprennent pas les erreurs de l'ignorance. L'éducation qu'il avait reçue et ses facultés naturelles le mettaient fort au-dessus du niveau de ses parents. Il ne s'en targuait pas, car il avait trop d'esprit pour tirer vanité d'une supériorité qui ne lui appartenait pas en propre, mais il ne comprenait pas les faiblesses et les imperfections d'une société moins éclairée, il pouvait les excuser, mais non les plaindre. Après le premier ébêtement de la douleur, Mme Karzoff ne tarda pas à se révolter, elle ne pouvait supporter l'idée d'être en faute, son amour propre, qui durant sa vie entière n'avait été éprouvée que dans des circonstances peu importantes, ne pouvait lui laisser supporter la pensée de la moindre erreur possible. Elle réfléchit pendant quelques semaines, se débattant sous l'accusation que portait sur elle sa propre conscience, et à force de chercher, elle trouva un autre coupable de la mort d'Antonine. « Moins sais-tu, Karzoff, dit-elle à son mari, un soir que, après leur dîner solitaire, les deux époux se retrouvaient seuls dans le cabinet du vieillard, sais-tu que sans Dournov, notre reine Tannine serait encore ici, belle et vivante ? » Karzoff hocha tristement la tête, sa conscience à lui ne s'accommodait pas si facilement d'une défaite, mais il ne voulait pas contrarier sa femme. Il garde le silence. « Moins oui, répéta Mme Karzoff, c'est la faute de Dournov si nous avons perdu notre fille. C'est lui qui l'a entraîné dans cet amour absurde, s'il avait eu un peu de cœur, il aurait compris tout de suite qu'elle n'était pas faite pour lui, et il se serait tenu à l'écart. Je l'avais dit dès l'abord, et je le maintiens, c'était un coureur de dot. Moins Antonine n'était pas bien riche, objecta timidement Karzoff, je crois qu'il l'aimait pour elle-même. Moins tu n'y entends rien, reprit avec véhémence la mère irritée, s'il l'avait aimée pour elle-même, il aurait préféré le bonheur de notre fille à son propre bonheur, et il lui aurait conseillé tout le premier de faire un mariage sensé, un beau mariage qui satisferait tout le monde. Mais il ne pensait qu'à lui, l'égoïste. Moins il l'aimait, dit doucement le vieillard. Moins il l'aimait, la belle affaire. Moi aussi, je l'aimais. Et c'est parce que je l'aimais, que je voulais l'avoir riche et bien posée. Qu'est-ce que c'est, que cet amour qui ne sait que nuire ? Karzoff pensa à part lui qu'il avait autrefois aimé sa femme d'un amour semblable à celui de Durnov, et que lorsqu'on la lui avait donnée, elle qui ne l'aimait pas, son bonheur avait commencé par être bien égoïste. Mais les idées du vieillard n'étaient plus bien nettes depuis quelques années, et s'il sentait bien que sa femme avait tort, il n'était pas capable de le lui dire. Il continua de se taire. Depuis quelques instants la Nya Nya était entrée dans le cabinet et avait commencé à préparer l'attirail du thé, Madame Karzoff n'y prit pas garde. Moins c'est Durnov, reprit elle, qui est cause de notre malheur, c'est son sautantêtement qui a poussé Antonine, pauvre Agneau à chercher la mort, c'est un misérable et un lâche, il n'agissait que par intérêt. La Nya Nya s'arrêta près de la table et regarda Madame Karzoff. Celle-ci, emportée par sa colère, continua, il voulait épouser Antonine, mais avec notre bénédiction, car il avait peur de la voir déshéritée, et, sans doute, il n'avait pas besoin d'elle, Madame, dis-toi que sans grave coup la voix grave de la Nya Nya, vous offensez Dieu. Moins et, fit la mère qui ne put en croire ses oreilles. Moins vous offensez Dieu en calomniant l'innocent. Durnov aimait notre Antonine pour elle-même, il lui a proposé de s'enfuir, que ne l'a-t-elle écoutée. J'ai mis la malheureuse femme, elle vivrait, et j'aurais pardonné. Moins vous aviez dit à la pauvre Sainte, qui est au ciel, que votre malédiction la suivrait partout si elle se mariait sans votre consentement, elle vous a cru moins elle a eu tort, puisque vous venez de le dire vous-même. Madame Karzoff ne trouva rien à répondre. Son mari écoutait en silence, comprenant à peine ce qui se passait auprès de lui. Moins vous avez un caractère comme les autres femmes, reprit la Nya Nya, vous criez bien fort, et puis vous cédez à qui vous flatte, ni Antonine, ni celui qu'elle avait choisi, n'avait un semblable caractère. Ils écoutaient, se taisaient, et obéissaient quand c'était pénible, mais ce que vous demandiez ici, c'était contraire à la volonté du Seigneur. Oui, ils ont eu tort de vous croire, oui, ils auraient dû vous désobéir moins mais Antonine était une fille trop soumise, elle a mieux aimé mourir que de péché. M. Karzoff sanglottait dans son mouchoir, et des larmes auxquelles il ne prenait pas garde coulaient sur les joues du vieillard. Moins vous disiez tantôt que Dournov est coupable de la mort de notre agneau Pascal. Ce n'est pas vrai, madame, et vous le savez bien, que ce n'est pas vrai. Antonine est morte de chagrin, et c'est votre faute, à vous, madame. Elle vous avait dit qu'à elle en mourrait, vous ne l'avez pas cru moins parce que vous aviez dit la même chose autrefois, mais vous auriez dû savoir qu'elle avait un autre caractère que vous. Elle ne disait pas de paroles inutiles, notre Antonine, elle ne parlait pas de ses actions, elle faisait de son mieux sans rien dire. Oui, quelqu'un l'a tué notre Antonine moins et c'est sa mère qui l'a tué. Moins gna gna ? Gna gna, s'écria madame Karzoff en se soulevant de son fauteuil. Moins je ne vous crains pas, dit doucement la vieille bonne. J'ai tant pleuré que ça m'est égal de mourir, et puis vous ne me ferez pas de mal. Mais c'est vous qui avez tué Antonine, tout de même. Moins hors d'ici ! Cria madame Karzoff. Impudente, tu oses blâmer tes maîtres. Je te chasse. Va tant. Moins ma femme, intercéda le vieillard, elle nous aime, elle élevait nos enfants, elle déraisonne, laisse-la tranquille, hors d'ici. Répéta la maître onirritée. Je te chasse. C'est toi qui es cause de notre malheur, tu as entraîné notre innocente au mal, ah ! Madame, dit la vieille bonne en faisant le signe de la croix, que Dieu vous pardonne ce que vous dites. Je m'en vais, je m'en vais, et sans rien regretter. Monsieur j'envole de ses propres ailes maintenant, hélas ! Le nid est vide. Je m'en vais, madame. La vieille femme s'inclina jusqu'à terre devant celle qu'elle avait servi depuis trente ans, puis se releva d'un air digne et sortit. L'instant d'après, une jeune femme de chambre, qu'on avait prise pendant la maladie d'Antonine, entra d'un air étonné, conviée à ce service pour la première fois, et acheva de préparer le thé. Madame Karzoff, plus contrariée qu'irritée pour le moment, garde le silence pendant quelques instants, puis, ne pouvant y tenir, demanda « Où est la gna gna ? » « Moins elle est sortie, madame, » répondit respectueusement la jeune fille. « Moins où est-elle allée ? » « Moins je ne sais pas, madame, elle ne l'a pas dit. » Karzoff regarda sa femme d'un air de reproche, elle détourna les yeux, et reprit son tricot sans rien ajouter. Dix-sept d'Ournoff était seul dans sa chambre, après une journée de travail assidu, il avait repoussé tel papier, qui encombrait son bureau, et, la tête appuyée dans ses deux mains, les yeux fixés dans le vide, il rêvait. C'était l'heure qu'il accordait à ses souvenirs, après le jour, employé aux courses, aux démarches, à l'étude des dossiers, à la préparation de ses plaidoiries, il se donnait un moment de répit vers le coucher du soleil. Pendant ces jours brûlant de l'été, si tristes en ville, un flot continu d'équipage entraînait vers les îles les promeneurs altérées de fraîcheur et de verdure. Mais Dournov n'allait pas voir coucher le soleil à la pointe comme c'est l'usage, il restait chez lui, seul, concentré dans sa pensée, et revivait les quelques semaines où il avait épuisé la coupe de la joie la plus amère, auprès de celle qui lui était rendue et qu'il devait perdre. Le roulement lointain des voitures sur le pont 3S qui faisait un accompagnement sourd à la mélancolie de ses pensées, et ce n'était d'ordinaire que bien avant dans la nuit, lorsque le roulement s'était éteint et que l'Orient se nuançait d'une bande rouge annonçant le prochain lever du soleil, qu'il se décidait à se jeter sur son lit. Après la première effervescence aiguë de la douleur, Dournov, suivant la marche ordinaire des sentiments humains, était arrivé à cette période du deuil où l'on trouve une volupté amère à se plonger dans les souvenirs les plus déchirants, Il se complaisait à se représenter en ternin agonisante, il essayait de se retracer le dernier regard si tendre et si désespéré de la pauvre enfant, qui le cherchait encore pendant que l'aube de la mort s'étendait sur ses yeux déjà aveugles, c'est là ce qu'il Voulait revoir, et, dans ses images funèbres, pendant que son cœur torturé se tordait dans l'angoisse, il lui semblait se rapprocher de la chair envolée, au moins par le martyr qu'il subissait à plaisir Les rayons du soleil avaient quitté la chambrette, et la poussière du jour se reposait lentement sur le bord de sa fenêtre ouverte, lorsqu'il entendit sonner Il secoua les épaules, maudit l'importin et resta immobile La sonnette s'agita encore après un court silence Dournov hésita, fit un mouvement pour se lever, mais il lui en coûtait trop de faire entrer un importin, de chasser sa tristesse, pour répondre à quel quasif entré par hasard, il remit sa tête dans ses mains, et voulut reprendre sa rêverie Un troisième coup de sonnette, déchirant et précipité comme l'appel d'une âme en détresse, le fit tressaillir Malgré lui, il se leva lentement et alla ouvrir « Moins gna gna » s'écria Théil en apercevant sur le palier la figure sombre de la vieille femme « Gna gna ? D'où viens-tu ? » « Entre, entre, ma bonne ! » Il rentra chez lui, elle le suivit « Moins assieds-toi, lui dit Dournov « Que me veux-tu, ma chère ? » « Ah ! Je suis content de te voir ! » Il se tut, suffoqué par ses pensées Il aimait sincèrement et tendrement cette vieille femme qui avait été la vraie mère d'Antonine Inconsciemment il éprouvait du respect pour cette bouche austère, d'où étaient tombées sur eux les paroles qui préservent de la chute, et sur la mourante les dernières prières qu'entend l'oreille humaine Il aimait ses mains ridées, désormais « Moins une grâce à te demander, et ce n'est pas ainsi qu'on demande les grâces » « Moins une grâce ? » « Tout ce que tu voudras, » fit Dournov « Je ne suis pas riche, mais tout ce que je possède » La vieille femme fit un signe de la main « Moins ce n'est pas de l'argent qu'il me faut, » dit-elle, « ni rien de pareil » « Je suis venue te demander, maître, si tu veux que je sois ta servante » « Moins ma servante, » fit le jeune homme surpris « Moins oui, » répéta la vieille femme en s'inclinant jusqu'à toucher la terre de sa main pendante, ta servante, jusqu'à ma mort qui sera prochaine, je l'espère « Je ne veux pas de gage, j'ai beaucoup d'habits, je te demande le pain et le sel, et je veux te servir » « Moins je le veux bien, » répondit Dournov encore ébahi, « mais pourquoi ? » « Est-ce que tu ne veux pas rester avec les Karzoff ? » « Moins elle m'a chassé, » dit la gna gna, répondant à sa pensée intérieure, « plutôt qu'à la question de Dournov, elle m'a chassé, vois-tu, toi et moi, nous sommes, à ce qu'elle prétend, coupable de la mort de notre ange défunt, tu vois qu'il n'y a pas moyen de faire autrement que de vivre ensemble » « Avec bonté, viens, nous parlerons d'elle » « Nous l'aimions, nous » La gna gna prit la main du jeune homme et la porta à ses lèvres avant qu'il eût pu la retirer « Moins tu es mon maître, » dit-elle, « je vais dire à ceux de là-bas que je suis à ton service » « Je reviendrai demain » « Peux-tu me loger ? » « Moins là, » dit le jeune homme en ouvrant une petite pièce sombre où il mettait ses habits et quelques livres « Moins c'est bon, » fit la gna gna « Tu verras que je te soignerai bien » « Sans plus de paroles, » elle sortit « Le lendemain, » elle revint avec un paquet de rares et s'installa dans le ménage du jeune homme « Moins qu'en il dit, » fit celui-ci, non sans quelque curiosité, lors qu'il la vit arriver « Elle fit un geste dédaigneux » « Moins que j'étais une ingrate, une méchante, une misérable » « Le vieux pleurait, pour lui, je serai resté, mais elle, je ne peux plus la voir » « Moins elle est pourtant bien à plaindre, » murmura Dournov « Moins par sa faute, » « Tant pis pour elle, » répliqua la vieille femme en colère « Nous souffrons tous par sa faute, pourquoi ne souffrirait-elle pas ? » « Ce n'est que juste » Dournov ne revit jamais les Karzoff, peu de temps après, le vieillard prit sa retraite et six semaines plus tard il mourut, d'ennui plus encore que de chagrin Madame Karzoff, bourrelée de remords qu'elle ne voulait pas accepter, toujours en lutte avec elle-même, toujours irritée contre les autres, se retira chez une parente de province Seul, Jean avait conservé son amitié à Dournov et sa tendresse à la vieille bonne De temps en temps, il venait les voir, et tous les trois passaient une heure à savourer l'amertume des souvenirs Mais il obtint une place de substitut en province, et Dournov se trouva seul avec la vieille bonne, pour livrer à la vie la grande bataille dans laquelle il faut vaincre ou périr 18. Le jeune homme n'était pas de ceux qui succombent, une robuste vitalité, jointe à cette énergie tranquille qui lui avait donné tant de constance dans son amour, lui inspira le courage nécessaire pour traverser toutes les épreuves Il connut des jours de misère, car pendant la maladie d'Antonine il avait dépensé son petit capital pour vivre et procurer quelques gâteries à la pauvre enfant La vieille bonne et lui dînèrent plus d'une fois d'une poignée de grueaux noirs achetés à crédit, mais le pain amer du travail infructueux, loin de les affaiblir, semblait redoubler leur force Tendant ces mois d'épreuve, la gnagne a connu qu'elle ne s'était pas trompée en choisissant Dournov pour maître, et de jour en jour elle l'aima davantage Un labeur acharné vince tous les obstacles, cette devise, celle de Dournov, finit par triompher, 18 mois après la mort d'Antonine, un procès curieux mit ses talents en lumière, et, comme il arrive souvent, inconnu la veille, au jour il se réveilla célèbre Les consultations, les demandes affluèrent de toutes parts, il reçut des offres du ministère de la Justice, et ne pouvant en croire sa propre expérience, il se vit juge au tribunal des référés sans savoir comment cela s'était fait On parla de passe-droit, de manquement à la hiérarchie, les mécontents furent nombreux, mais le ministre ferma d'un mot la bouche à tout le monde, que ceux qui ont plus de talent fassent leur preuve, dit-il, nous les placerons plus haut encore Dournov, désormais, n'était plus une sorte de paria, reçu par pure bienveillance dans une société supérieure à son rang C'était M. le Président Dournov, un homme bien remarquable, qui avait donné des preuves de sagacité vraiment extraordinaires, aussi tout le monde était-il heureux et fier de le rencontrer La haute aristocratie lui tenait encore un peu de rigueur, parce que sa nomination était de date trop récente, mais ses obstacles devaient s'effacer avec le temps Le jeune Président prit sa nouvelle fortune avec le même calme qui avait accompagné ses mauvais jours L'Hermine lui monta point au cerveau Toujours accompagné de la Nya Nya, qui avait dépensé la moitié de ses économies à brûler des cierges pour lui, au temps de son infortune, il prit un appartement conforme à son nouveau rang Un valet de chambre ouvrit désormais la porte aux visiteurs, une cuisinière finnoise remplaça la Nya Nya à la cuisine, et celle-ci, promue au rang de femme de charge, n'eut plus que le soin du linge et la haute main sur la maison Mais le jeune homme conserva la même simplicité de maintien, et le même Détachement des choses matérielles Le deuil qu'il portait toujours dans son cœur l'empêchait de prêter trop d'attention aux jouissances extérieures Tendant ses jours de lutte, lorsqu'il s'était senti défaillir, il avait eu un refuge assuré contre les faiblesses d'un esprit trop tendu et d'un cœur brisé de fatigue Quand après une journée passée sur un travail ingrat, il sentait ses yeux lui faire du mal et sa tête s'alourdir Il partait vers le soir en été et sans aller le long de la route de Pargolovo Ce trajet fait cent fois, ne lui paraissait pas long, il connaissait chaque poteau de la route C'était pour lui une sorte de chemin de la croix, que cette route où il avait soutenu dans ses bras en ternine défaillante La nuit d'été, claire et sereine, se posait doucement sur la campagne Il voyait s'assombrir peu à peu l'atmosphère qui devenait grise plutôt que sombre Et sous cette demi-clarté des nuits du nord, où l'on peut encore lire un livre à minuit, il poursuivait sa course solitaire Le ciel se rosait à l'Orient quand vers deux heures du matin il arrivait au cimetière Rien n'en défendait l'abord, en Russie, on ne songe guère à protéger les tombeaux Car les violations de sépulture sont bien rares, il gravissait la pente de la colline Et parvenait jusqu'à la croix de fer scellée dans du granit, qui marquait le lieu du repos d'Antonine Là, assis sur la pierre, il confiait à la chair morte ses chagrins, ses illusions perdues, ses défaillances du jour précédent Il pleurait sans honte sur cette tombe où reposait le meilleur de lui-même Le soleil levant l'y trouvait, et à cette heure où l'âme de la jeune fille s'était envolée Il versait à flots brûlant sur ce tombeau le trop plein de son âme désespérée Puis il revenait vers la ville, affaissé, mais consolé, car il lui avait semblé entendre encore les paroles d'Antonine Tu travailleras, je le veux, et tu seras un homme utile à ton pays Quelle défaillance était permise devant ce courage indompté qui n'avait cédé qu'à la mort Honteux de sa faiblesse, Dourneuf rentrait et se remettait au travail À ses habits poussiéreux, la gna gna qu'il avait attendue toute la nuit et reconnaissait bien la course funéraire qu'il avait faite Essuyant ses yeux fatigués où se trouvaient toujours de nouvelles larmes, elle lui servait un repas frougueule, et lui demandait à voix basse « Moins tout est-il en ordre, là-bas ? » « Moins oui, » répondait Dourneuf Elle poussait un soupir, le regardait avec compassion et redoublait de soin pour lui L'hiver vint interrompre ses visites à la tombe d'Antonine Les chemins n'étaient presque pas praticables à pied dans cet endroit abandonné pendant l'hiver Dourneuf y vint cependant plusieurs fois en traîneau Il laissait son véhicule à l'auberge et gravissait seul, dans la neige molle, la colline qui dominait le lac alors gelé et immobile Mais ce pieux pèlerinage était gâté par la présence du cocher, parfois ivre, toujours grossier, qui maudissait à demi-voix le barine incommode à qui la fantaisie prenait de lui faire faire quarante kilomètres par ses routes désertes En plein cœur de l'hiver pour retourner au cimetière À peine l'herbe pointait à elle, qu'il s'y rendit La fortune n'avait pas encore changé pour lui, mais il se sentait à la veille du succès, mille détails insignifiants, précurseur de cette aube nouvelle Lui mettait au cœur cette joyeuse impatience ce frémissement contenu, semblable au piefment d'un cheval prêt à prendre sa course, au battement d'elle de l'oiseau qui va s'envoler Ce jour-là, c'est presque avec joie qu'il chuchota à la prière d'Antonine ses espérances et ses ambitions, et il lui sembla que de dessous terre la jeune morte lui répondait « Je savais bien qu'il en serait ainsi » L'année suivante, lorsque sa nomination lui tomba subitement sur les épaules, comme une pourpre romaine, il fut si étonné, si bouleversé de cet honneur inespéré que pendant quelques jours il eut en quelque sorte peine à reprendre pied Tout ce qui l'entourait lui semblait avoir changé de face, et en effet, ce qui l'approchait parlait autrement, un respect auquel il n'était point accoutumé ressortait des manières de ses subordonnés, la veille ses égaux ou même ses supérieurs Toutes celles platitudes qui entourent les élus du pouvoir, loin de lui monter la têtue, l'écœura et lui inspira du dégoût « Moi je suis le même qu'hier », pensait-il, « pourquoi ont-ils changé ? » Cependant, il se fit à sa nouvelle position, en rentrant chez lui, il retrouvait la gnagna, toujours la même, celle-là, lors de la subite élévation de son maître Elle lui avait offert son compliment sincère avec des yeux où brillait une joie grave, mais elle ne lui témoignait pas une ombre de déférence de plus qu'autrefois Sa bonté familière continuait à régler tout autour de lui suivant ses habitudes, se conformant aux changements nécessités par sa position nouvelle, mais il n'avait obtenu ni une révérence, ni une prévenance de plus Aussi, quand il se sentit dégoûté des flagorneries officielles, est-ce vers l'humble femme qu'il se retourna ? « Moins es-tu contente, gnagna ? » Lui dit-il un soir, en rentrant d'un raout chez le ministre « Moins je suis contente, » répondit-elle d'un ton grave Mais c'est la défunte qui serait heureuse Dourneuf rougit Pendant la soirée qui venait de s'écouler, tout entier à la joie de son nouveau rang, il n'avait pas songé une fois à Antonin Cependant n'était-ce pas elle qui lui avait soufflé la force et le courage ? Il dormit peu, et, le lendemain matin, ayant pris une voiture pour la journée, il courut chez un jardinier et commandait une superbe couronne blanche Une heure après, la couronne embaumait son cabinet de travail Malgré la saison rigoureuse, on avait trouvé des roses, des camélias, des jacinthes, des tubéreuses, du lilas, tout cela d'une blancheur immaculée Dourneuf contempla quelques instants son offrande, et sa joie ambitieuse disparut soudain noyée dans un regret poignant Qu'elle eût été heureuse, en effet, la noble fille qui avait consenti à porter son nom Quelle ivresse pure et désintéressée eût gonflé son âme Avec quelle dignité n'eût-elle pas partagé sa « fortune » Il resta silencieux et absorbé, si bien qu'il n'entendit pas la gnagna, qui était entrée doucement et qui vint se placer auprès de lui « Moins pauvre enfant, dit la vieille femme, si bas que Dourneuf ne tressaillit pas, c'est sa couronne de noces » Elle s'inclina et baisa pieusement un petit bouquet de fleurs d'oranger, cachés dans la verdure Dourneuf secoua tristement la tête et descendit, portant lui-même la couronne funèbre qu'il ne voulut confier à personne Au moment où il allait monter en voiture, un traîneau tourna le coin de la rue, encadré dans du duvet de cygne, rose sous le froid piquant Un joli visage de jeune fille souriait à côté de celui du ministre, celui-ci salua Dourneuf en passant, et le jeune homme reconnu sous ce costume Mademoiselle Marianne, la fille de son protecteur qu'il avait entrevue la veille au raout de son père, en robe blanche décolletée Le traîneau passa, Dourneuf réussit à faire entrer son énorme couronne dans la voiture, et bientôt après, les maisons du vieux Pétersbourg, à moitié ensevelies dans la neige, commencèrent à défiler devant lui, le long de la route de Finlande La neige couvrait la tombe d'Antonine, le jardinier paresseux n'avait pas fait son devoir Dourneuf se fit apporter une pioche, et, à la sueur de son front, il dégagea le bloc de granit Cette opération terminée, il plaça sur la croix sa fragile offrande que le vent glacial devait bientôt réduire à néant, puis il s'arrêta pour regarder le monument funéraire Moins de trois ans auparavant, il avait vu mettre là tout ce qu'il aimait, penché sur le bord de cette fosse, il s'était dit que la vie n'avait plus pour lui de raison d'être, il avait espéré mourir, il avait vécu, cependant Et quel abîme séparait le pauvre diable, repoussé par une médiocre famille de petites noblesses, du président désormais respecté de tous Trois ans avaient suffi pour accomplir cet ouvrage, cependant Dourneuf se dit que sans l'obstination de Mme Karzoff, maintenant il aurait pu réclamer Antonine, que loin de le repousser, la famille eut considéré sa demande comme un honneur, et il prit en pitié la vanité humaine Puis une autre idée lui traversa l'esprit Maintenant, toute famille agrérait sa demande, l'univers était ouvert devant lui Moins tu te marieras, avait dit Antonine Cette pensée, qu'il n'avait pu admettre alors, se présenta à son esprit sous une nouvelle apparence Il lui faudrait une femme, en effet moins mais pas maintenant moins le plus tard possible Ce serait par raison, pour fonder une famille, pour élever des fils, qu'il se marierait Moins tu te marieras, cher Antonine, soupira Théil, en posant ses lèvres sur le granit glacé Ce sera un cruel sacrifice, car je ne pourrai jamais aimer que toi Il se retourna pensif vers la ville, qui l'atteignit vers quatre heures La nuit tombait, le va-et-vient joyeux qui précède l'heure du dîner, l'éclat des lumières Tout ce mouvement d'une ville luxueuse et amie du plaisir donnèrent un autre cours à ses idées La vie mondaine avait jeté son grappin sur lui Le pauvre étudiant sans fortune et sans avenir pouvait négliger les apparences Le président d'Urnof ne le devait pas Il rentra chez lui et dîna, il avait eu froid, pour se réchauffer, il mit une cravate blanche et se rendit à l'opéra Heureusement on ne donnait pas Lucie, car de funèbres souvenirs fussent encore venus le ramener vers le passé Une très bonne troupe donnait d'eau pascale Les entractes sont longs, car l'opéra est court, et l'on ne peut décemment renvoyer le public avant dix heures et demie Pendant l'entracte, D'Urnof promenait sur l'orniette sur la salle Il aperçut dans sa loge le ministre de la Justice, et lui adressa un salut respectueux qui lui fut rendu, avec un petit geste d'invitation Quittant aussitôt sa place, le jeune homme trouva le chemin de la loge, et entra Il n'était pas le seul qui fut venu rendre hommage à son excellence, mais, bien qu'il fût le plus jeune en âge comme en grade, il fut particulièrement distingué par son protecteur Moi, eh bien, monsieur D'Urnof, nous allons voir arriver votre couronne, dit celui-ci d'un ton bienveillant À vrai dire, elle devrait être ici, pardon, excellence, dit D'Urnof surpris, je ne comprends pas Quelle couronne ! Moi mais celle que vous voituriez ce matin avec tant de peine, répondit monsieur Mérof, en vous voyant ici ce soir, j'ai pensé que cette offrande était destinée à madame Paty La jolie Marianne, assise au bord de la loge, cessa de lorgner la salle et regarda le jeune président avec intérêt L'homme qui offre une couronne de cinq cents francs à une cantatrice est toujours un homme intéressant D'Urnof palit et fit un imperceptible mouvement en arrière Moi je vous demande pardon, excellence, répliqua T.I. la demi-voix, cette couronne a été portée au cimetière de Pargolovo, sur la tombe de ma fiancée, morte il y a trois ans Cette réponse avait été faite très bas, le ministre seul aurait dû l'entendre, cependant, elle était parvenue, contre toutes les règles de l'acoustique, aux oreilles de Marianne Car, indiquant une chaise vacante auprès d'elle, elle dit au jeune président, asseyez-vous monsieur D'Urnof Le ministre, qui était un excellent homme, se confondit en excuses, lui non plus n'était pas né sur les marches du trône De provenance aussi modeste que D'Urnof, il avait dû à ses facultés extraordinaires la position élevée qu'il avait fini par conquérir, mais moins heureux de les débuts Il était parvenu au fait à un âge relativement avancé, son mérite n'en souffrait pas, mais il lui manquait ce tact des gens du monde, habitués à manœuvrer au milieu des écueils Cela n'eussent pas commis l'inadvertence dont il venait de se rendre coupable Il s'efforça de l'atténuer par tous ses efforts, et comme D'Urnof avait l'âme bonne, celui-ci tint à cœur de ne pas se montrer froissé Cette petite scène se termina par une invitation à dîner pour le lundi suivant, que le jeune homme accepta de bonnes grâces, après quoi il quitta le théâtre Le binocle de Marianne le chercha vainement pendant tout le troisième acte 19. Tu ne sais pas, ma chère Un homme qui est capable de porter des fleurs à une fiancée morte, après trois ans Mais c'est un roman, bien mieux, un rêve Cela n'arrive pas, ces choses-là Moins tu as bien raison, Marianne, cela n'arrive pas, répondit la sage Vera, aussi je ne crois pas un mot de cette histoire Moins mais alors, qu'aurait-il fait de ces fleurs ? Vera fit une moue significative Moins des fleurs, dit-elle, voilà en vérité quelque chose d'un placement bien difficile Il ne manque pas à Pétersbourg de dames de toute espèce, disposées à les accepter Moins des fleurs, un bouquet, oui Mais une couronne, une couronne blanche encore Moins le fait est, reparti Vera, qu'une couronne blanche ne peut guère s'offrir qu'à une personne adorée en secret et perchée sur un haut piédestal, plus que la colonne d'Alexandre Moins voyons, Vera, tu me taquines, et ce n'est pas gentil, quand tu vois que cela m'intéresse Si M. Dournov t'intéresse, je ne dirai plus rien, tu peux y compter Moins il m'intéresse, eh bien, oui, il m'intéresse, certainement, cette fidélité de chien du Louvre m'intéresse, j'en conviens Je croyais que cela n'arrivait que dans les romans Moins bas, fit Vera, c'est bien porté, cela pose un homme Moins fit Marianne scandalisée se leva et fit deux tours dans sa chambre, lieu de cette causerie intime Moins la preuve que cela pose un homme, c'est que tu t'occupes déjà de ce beau monsieur, que sans cela, tu n'aurais pas regardé Est-il joli garçon au moins Moins je n'en sais rien, fit Marianne en boudant Moins peut-on le voir Moins il vient dîner ce soir Moins très bien Alors je viendrai prendre le thé Je suis curieuse de le voir en chair et en os, cet homme fidèle à un souvenir qui date de trois ans Comment s'appelait elle, cette jeune fille ? Moins je ne sais pas Je veux le savoir, dit tout à coup Marianne avec résolution Moins moi aussi, je veux le savoir, d'autant mieux que je n'y crois pas Je le saurai, soit sans inquiétude Moins comment ? Moins nous avons à la chancellerie un vieux madréduissier qui sait tout Avec le jeune homme nous lui ferons trouver tout ce que nous voudrons Mademoiselle Vera, qui était la fille de l'aide du ministre moins fonction officielle inconnue en France Mais très recherchée en Russie, car elle donne beaucoup de pouvoir avec un peu de responsabilité Tout en permettant de déployer les capacités que l'on possède moins Mademoiselle Vera sans Allah, en engageant son amie à soigner sa toilette Marianne lui adressa une grimace pour adieu, et, restée seule, fit quelques pas d'un air boudeur, puis elle s'assit devant sa glace, et, appelant sa femme de chambre, se mit à soigner sa toilette Marianne était une jolie blonde de 17 ans, son teint à créer, ses yeux semblables à des fleurs de lin, sa stature élégante et mignonne lui aurait donné quelque ressemblance avec une belle petite poupée anglaise, sans l'extrême vivacité de ses regards et la pétulance de ses mouvements Sa mère l'avait baptisée, perpétume mobile, et non sans raison La fille d'un ministre est toujours entourée d'adorateurs, quand même elle serait laide et sotte à faire peur, mais, simple mortelle, Marianne aurait été fêtée quand même, pour sa grâce mutine, sa bonne humeur inégale, ses bouderies coquettes, pour ses qualités et pour ses défauts Bien des jeunes gens et pas mal de gens moins jeunes aspiraient ouvertement à la conquête de son adorable petite main capricieuse et potelée Marianne les tenait tous à égale distance Quand nous disons égale distance, ce n'est qu'une métaphore, la distance entre eux était toujours extrêmement inégale, mais la jeune fille arrivait toujours à rétablir un équilibre parfait En recevant mal aujourd'hui celui qu'elle avait le plus choyé la veille, le préféré du jour, en échange, était certain d'être mal reçu le lendemain C'est ainsi que Marianne entendait et pratiquait l'équité Tout en bouleversant ses tiroirs pour y trouver une toilette à son goût, la jeune fille se livrait à des réflexions extraordinairement sérieuses, pour elle, du moins, et l'objet de ses pensées c'était autre que Durnov Une fidélité de trois ans à un cercueil, cela ne n'était jamais vu que dans les romans, mais le héros de cette légende invraisemblable existait, en propre personne, elle l'avait vu, elle allait le revoir Quelle aventure ! Marianne arrangea aussitôt un petit roman et se représenta l'histoire des deux amants Il avait vu Anthony dans une fête, et c'était aussitôt épris d'elle, il l'avait demandé et obtenu, puis, la veille des noces, une maladie foudroyante, un accident peut-être, avait enlevé la fiancée déjà parée du voile Napshull, et le fiancé inconsolable avait voué toutes ses tendresses au souvenir de son bonheur perdu La femme qu'il aimera, pensa la jeune fille, sera sûre d'être bien aimée Une seconde réflexion suivit naturellement celle-là, ce ne sera pas facile de lutter contre un souvenir consacré par un tel culte Puis, une troisième réflexion aussi juste et non moins logique que les deux autres, quelle gloire il y aurait à supplanter un tel souvenir, à prendre la place de cette ombre adorée, à faire oublier la morte Une dernière pensée, moins clairement formulée, conclut la série, est-ce que ce serait très difficile ? C'était incontestablement très difficile Aussi Marianne cessa-t-elle de fouiller dans ses tiroirs, pour plonger ses deux mains dans l'épaisse toison dorée qui bouclait sur son front Mademoiselle releva au bout de quelques instants sa tête ébouriffée, et s'appliqua sur le champ à se composer devant le miroir une coiffure d'enfants naïfs qu'elle réussit Son plan était fait Pendant le dîner que présidait moralement Mme Merov et virtuellement sa fille, Dournov ne fit guère attention qu'aux hommes éminents invités ce jour-là C'était pour lui une chose trop nouvelle et trop importante, que d'entrer ainsi en relation avec des personnalités illustres dont il n'avait connu que les noms Il n'avait garde de laisser errer ses yeux ou son esprit ailleurs que sur ce qui l'intéressait si fort Mais lorsque, le repas terminé, la compagnie se fut dispersée dans les salons, le jeune homme un peu fatigué par la tension extraordinaire que son esprit venait de subir Se laissa aller à la douceur paresseuse de se voir admis de plein pied dans ce monde des sommités officielles, d'où l'on ne sort plus, quand on est arrivé à en faire partie Il admira les tableaux, le mobilier de bon goût, la toilette élégante de quelques femmes, amies de Mme Merov, et ses yeux se possèrent enfin avec plaisir sur Mlle Marianne, qui s'était mise en face de lui, à quelques distances Elle lui tournait presque le dos moins mais elle le voyait dans une glace, lui ne pouvait la voir que lorsqu'elle se retournait Par le plus grand des hasards, elle avait à chaque instant occasion de tourner du côté du jeune homme son visage charmant et son buste élancé Les cheveux mutins, lissés soigneusement, hondaient sur le front pur de la jeune tille, la robe décolletée tombait des épaules avec une grâce angélique On eût dit une âme qui tend son enveloppe terrestre, pas de bijoux, une simple croix d'or attachée à une chaîne imperceptible, pas de ruban, rien que de la mousseline blanche, un nuage Moins le ministre a pour fille une fort jolie personne Se dit Dournov, puis il n'y pensa plus Mais au bout d'un instant, ses yeux retournèrent à l'objet qui les attirait naturellement Moins elle a l'air d'une charmante enfant, se dit-il encore Comme si Marianne avait deviné sa pensée, elle se leva doucement, sa pétulance ordinaire était fort modérée ce jour-là, et elle vint se poser comme un oiseau tout près de Dournov, avec un geste penché qui la rendait adorable Moins nous excuserez-vous, messieurs Lui dit-elle d'une voix claire, pleine de tendresse et d'humilité Moins pardon, je ne comprends pas Je ne crois pas, mademoiselle, avoir rien à excuser, oh Si, reprit la jeune fille, mon père et moi, nous vous avons fait de la peine, l'autre soir, au théâtre, je l'ai bien vu Si vous saviez combien je l'ai regretté Si j'avais su, monsieur, croyez-le, de tels souvenirs sont sacrés, même aux indifférents, et, j'espère que vous aurez vu la une étourderie Dournov avait d'abord froncé le sourcil, cette allusion à ses sentiments les plus intimes lui avait produit l'effet d'un coup de canif Mais la jeune fille s'embrouillait si gracieusement dans ses phrases, elle mettait tant d'ingénuité à ses excuses naïves Et enfin le mot « étourderie » était si comique, appliqué au ministre Merov, qu'il ne put s'empêcher de sourire Moins ce n'est pas la peine d'en parler, dit-il de très bonne grâce Ce n'était pas là le conte de Marianne, elle espérait bien en parler, au contraire Elle revint à la charge par un chemin détourné Moins chez qui aviez-vous pris ces fleurs magnifiques, demanda-t-elle Dournov nomma le jardinier Moins j'espère qu'elles sont arrivées encore fraîches Alliez-vous loin Moins à Pargolovo, répondit Dournov, non sans un mouvement intérieur qui ressemblait à la honte Parler de la tombe d'Antonine dans ce salon brillamment éclairé, avec une jeune fille qu'il ne connaissait pas la veille, en toilette de balle moins Mais depuis quelque temps, tout était singulier autour de lui Moins si loin Et il faisait si froid Cela vous fait honneur, monsieur Ne sachant que répondre, Dournov regarda son interlocutrice, celle-ci à son tour leva sur lui un regard plein de déférence, d'admiration, d'une tendre pitié Moins un de ces regards par lesquels une femme déclare qu'elle trouve fort supérieur l'homme qui lui parle Dournov en fut sinon ému, au moins touché Le monde l'avait si peu gâté jusque-là Moins c'est une bonne enfant, se dit-il, et véritablement elle est bien jolie Quelle candeur Eh bien, oui C'était vrai Marianne était candide Elle jouait de bonne foi la petite comédie, pour employer une expression de l'argot parisien qui rend exactement son état d'esprit, elle croyait que c'était arrivé Elle éprouvait réellement une tendre compassion pour ce jeune homme si cruellement éprouvé Avant tout elle voulait connaître son histoire, et ne s'était pas demandé ce qu'elle ferait quand elle la saurait, mais elle était prête en ce moment à tout souffrir pour la connaître moins même les reproches de sa mère Qui la gronderait certainement d'être restée si longtemps à causer avec un homme qu'elle connaissait à peine Moins vous êtes bien heureux, monsieur, dit Marianne en poussant un soupir Dournov la regarda avec étonnement, il ne se savait pas au sein d'une félicité telle qu'elle put exciter l'envie d'une jeune fille riche et haut placée Moins pourquoi, dit-il surpris Marianne se leva sans répondre et disparut Dournov se demanda pendant une demi-minute ce que cela voulait dire, et reconnut qu'il ne trouverait pas tout seul Cette parole en l'air, jetée par Marianne, comme on jette un écu, pile ou face, retomba sur son imagination, et y fit une empreinte Moins pourquoi suis-je heureux ? Se demanda Théil encore le soir, lorsque, rentré chez lui, il récapitula sa journée Et cette question, irritante parce qu'elle était une énigme, se présenta plus d'une fois à son esprit pendant les jours qui suivirent De son côté, Marianne se disait en se déshabillant devant son miroir, « Eh bien, mais il me semble que ce ne serait pas si difficile » XX le surlendemain matin, Mademoiselle Méroff était à peine assise devant le piano, qui sous ses mains délicates subissait tous les jours quelques heures de torture, lorsque son amie verra Antehera d'un air triomphant Après avoir échangé nombre de caresses entremêlées de taquineries amicales, les jeunes filles s'assirent sur une causeuse, loin des portes, et conséquemment des oreilles indiscrètes « Moins je sais tout ? » chuchota Vera dans l'oreille de son amie « Moins quoi, tout ? » fit Marianne de l'air le plus innocent Vera agita négativement son doigt devant son petit nez rose un peu camu « Moins ce n'est pas à moi que l'on en fait à croire » signifiait ce geste ironique Marianne baissa les yeux, se mit à rire, et tiraillant sa compagne par la chaîne de montres qui retombait sur sa robe, « Dis-moi ce que tu sais » fiel d'un air soumis Vera, fière de ses avantages, prit une physionomie de bardocianique « Moins nous sommes, dit-elle, d'une famille obscure, mais honnête « Nous avons aimé deux ans, deux ans » interrompit Marianne en levant les yeux au ciel « Il y a donc des gens capables d'aimer deux ans » « Moins deux ans » repris Vera sans se déconcerter « Moins une jeune fille de moyenne noblesse » « Son nom » « Moins Mademoiselle Karzoff ça m'est bien égale, sans son petit nom que je veux savoir » « Moins je l'ignore, avoue à Vera, non sans confusion » « Mon vieux scribe ne s'en est pas informé » Marianne fit l'amour, Vera reprit son discours sans y faire attention « Moins les parents de Mademoiselle Karzoff voulaient un gendre riche et gradé » « Ils refusèrent leur fille à ce, ce beau jeune homme » La conteuse regardait Marianne du coin de l'œil, celle-ci ne sourcilla pas et la jeune demoiselle, qui, paraît-il, aimait éperdument ce monsieur, fit exprès d'attraper la phtisie galopante « Moins haut » « Mon Dieu, s'écria Marianne en frissonnant » « Et elle est morte ? » « Moins elle est morte, trois mois après, les parents avaient consenti au mariage, naturellement lorsqu'il n'était plus temps » « Marianne découragée avait laissé tomber ses mains sur ses genoux » « Moins mais c'est un roman » « C'est impossible » « Ces choses-là n'arrivent pas » « Moins c'est arrivé, cependant, fit observer Vera » « Moins comme il doit l'aimer » « Ah ! » « Que ce sera difficile » « Moins quoi ? » Marianne secoua la tête et ne répondit pas « Tu ne vas pas, je suppose, t'amuser à tenter ce pauvre veuf » « dit Vera » « Moins pourquoi pas ? » La jeune enthousiaste prononça avec énergie ce mot qui ouvrait les hostilités « Moins pourquoi pas, reprit elle, ce pauvre veuf qui n'a pas été mariée n'a connu que les chagrins de la vie » « Ne serait-ce pas une tâche noble et utile de lui en faire apprécier les douceurs » « Moins comment, tu l'épouserais » « Moins certainement, fit glorieusement Marianne, tout enflammé de charité, et peut-être aussi de coquetterie » « Vera se tue, et regarda le parquet d'un air soucieux » « Moins tes parents n'y consentiront pas » dit-elle enfin Marianne haussa les épaules « Moins l'exemple de la première, de Mademoiselle Karzoff servira bien à quelque chose » dit-elle à demi-voix « Moins mais si lui ne veut pas » « Si le souvenir de la fiancée est plus fort que toi » La fille du ministre haussa les épaules une seconde fois, et se regarda dans la psyché qui lui faisait face Son image délicieuse lui renvoya le sourire orgueilleux qui éclairait son visage « Moins ah » dit Vera en se levant « Dans deux jours tu n'y penseras plus » « Moins écoute-moi bien » dit Marianne « Dans six semaines il sera amoureux de moi » « Moins quelle idée » « C'est impossible » « Mademoiselle Karzoff était une personne sérieuse, un peu exaltée » « Soit dit sans te blesser, tu es exactement tout le contraire » « Comment peux-tu croire » « La contradiction excité au plus haut point l'esprit volontaire et frivole de Marianne » « Elle fit un geste de colère » « Moins dans six mois » dit-elle « Je serai Madame Dourneuf » « Vera se mit à rire » « Moins dans six mois » dit-elle « Moins ou j'épouserai le vieux Général Boum » Ce Général Boum, de son nom Anthropo, célibataire incurable, privé d'un bras et d'une oreille par un des boulets de Sébastopol, était une sorte de croque mitaine pour les enfants de cinq à sept ans Les deux amis, d'accord pour rire, ratifièrent par mille folies cette déclaration solennelle, et le piano chôma ce jour-là Dourneuf était souvent appelé par ses devoirs chez le ministre qu'il avait pris en affection la bonne Madame Mérof, qui avait appris la triste histoire de son premier amour, l'accueillait amicalement sans arrière-pensée De toutes les maisons où il était reçu, celle du ministre était la plus cordiale et la plus hospitalière, il y revint souvent, si bien que la veille des rois il se trouvait faire partie d'une joyeuse société de jeunes gens et de jeunes filles, invitées à y tirer les sorts du nouvel A.N. Madame Mérof avait recueilli tous les souvenirs de la jeunesse, et ceux d'une vieille femme de charge allemande, pour trouver de nouveaux sorts à consulter, de sorte qu'on avait réuni une riche galerie de superstitions Rien n'y manquait, le plomb fondu, les coquilles de noix, le grand alphabet suspendu ou, à l'aide d'un bâton, on cherche des initiales et mais moins non sans avoir eu préalablement le soin de se faire nouer sur les yeux un épais bandeau, Les pommes rouges et jaunes dont la pelure forme une lettre majuscule quand on l'a laissée tomber derrière son épaule gauche, cela et mille autres ressources s'offraient à la curiosité juvénile des invités Toute la société se réunit de bonheur, bien des intérêts cachés devaient se débattre ce soir-là, plus d'un amoureux timide attendait, pour faire sa demande, que le sort habilement consulté lui permit de supposer que ses paroles seraient favorablement accueillies Il est si facile, en effet, d'aider un peu la destinée indécise On soulève un coin du bandeau pour ne pas se tromper de majuscule, on pousse la coquille de noix, on défigure une lettre mal formée par la pelure de pomme Et le destin ne s'en montre que plus clément aux jeunes consultants On commença par danser bien et dûment quelques quadrilles, mais la danse n'était pas la grande affaire de la soirée, l'entrain manquait visiblement, et l'on attendait avec impatience l'heure où le sort doit être consulté À onze heures, sous les auspices de Mme Meroff, un immense bassin d'argent, d'un mètre environ de diamètre, fut apporté plein d'eau Une corbeille l'accompagnait, pleine de coquilles de noix dorées La moitié de ces coquilles portait une petite bougie de cire rose, et l'autre moitié des bougies de cire bleue Celle-ci représentait les cavaliers, les autres étaient pour les dames Chacun choisit une coquille inscrivit son nom au crayon sur un tout petit morceau de papier roulé qu'on glissa au fond Puis on lança la petite flottille sur le bassin, non sans avoir allumé les bougies, Mme Meroff, avec un grand bâton d'ivoire remua trois fois l'eau du bassin, et les frêles embarcations se balancèrent sur l'onde agitée C'était un curieux spectacle que celui de toutes ces jeunes têtes penchées sur le bassin, il y avait là une douzaine de jeunes filles et autant de jeunes gens En mère prudente, Mme Meroff avait soigneusement trié ceci, il n'en était aucun qui ne fût irréprochable Ces jeux finissent trop souvent par des mariages pour que la plus grande prudence ne soit pas nécessaire Mais la liberté relative que l'éducation russe laisse aux jeunes filles autorisait ce genre de divertissement, qui, sous les yeux d'une mère intelligente, ne pouvait pas être dangereux Les têtes brunes ou blondes, éclairées d'en bas par la lueur des petites bougies, suivaient attentivement les moindres associations des coquilles dorées qui devaient finir par s'aborder entre elles Comme chacun suivait la sienne des yeux depuis la grande opération du lancement, il s'agissait de savoir si le hasard réunirait des indifférents ou des amis Toutes les fois qu'une bougie bleue en abordait une rose, c'était des rires, des cris, de joyeuses exclamations Madame Meroff avait eu soin d'ajouter à la flottille qui représentait les assistants, une autre escadre de coquilles argentées qui portaient les noms de héros et d'héroïnes fameux dans l'histoire ou dans la légende De la sorte, les allusions trop directes se trouvaient mitigées On riait encore beaucoup plus lorsqu'une embarcation en accostait une autre de la même couleur, mais au bout de quelques minutes, Marianne déclara que ce n'était pas sérieux D'une main agile elle repêcha les héros et leurs compagnes, et ne laissa subsister que les embarcations sérieuses Le jeu recommença, et l'assemblée redoubla d'attention A deux ou trois reprises, le hasard vint donner raison à quelques petits comérages, qui durant l'hiver avaient passé d'une oreille à l'autre La barque d'un jeune porte-enseigne se dirigeait avec tant d'opiniâtreté vers celle d'une cousine de Marianne, que tous les deux, devenus pivoines, ne purent se soustraire aux railleries de l'assistance Jusque là, Marianne avait vu son esquif voguer solitaire Lorsque les barques qui s'étaient abordées furent retirées et que l'espace élargi donna plus de jeu aux espérances superstitieuses, elle appuya ses mains sur le bord de la cuve, et regarda la manœuvre d'un œil attentif Une grosse coquille qui portait à l'arrière le pavillon du Général Boom flottait au milieu du bassin, celle de Marianne allait l'aborder, elle leva les yeux et vit en face d'elle verra qui souriait malicieusement D'un geste mutin, elle plongea dans l'eau sa petite main chargée de bagues Son esquif repoussait violemment à la heurter à l'autre bord une coquille solitaire qui n'avait guère pris part à ce divertissement Moins M. Durnov Cria la voix railleuse de Vera Moins ce n'est pas de jeu Protestairent deux ou trois jeunes gens Il ne faut pas tricher Moins je ne veux pas du Général Boom, fit Marianne d'un ton d'enfant gâté, en détournant de Dournov son visage que nuancé un vif incarnat Sa réponse avait désarmé les mécontents, on enleva la cuve pour changer d'amusement Dournov assistait à ces jeux avec un sourire de philosophe indulgent Bien qu'il fût jeune, il n'avait guère eu de jeunesse Le travail acharné de ses plus belles années l'avait trop absorbé pour qu'il prît goût à la vie mondaine Autrefois, cependant, il aimait le monde, car il y rencontrait Antonine La danse lui plaisait, il aimait aussi la gymnastique et la nage Mais depuis qu'Antonine était allé dormir dans le cimetière de Pargolovo, il avait fui la société des jeunes femmes, autant qu'il avait recherché celle des hommes âgés et instruits, où il pouvait apprendre quelque chose Le monde qu'il fréquentait jadis n'offrait que peu de ressemblance avec ce qu'il avait sous les yeux Il ignorait ce luxe achevé, ce goût parfait qui fait aujourd'hui de la demeure des riches une sorte de musée La toilette des femmes étalait aussi d'autres séductions Malgré le goût parfait d'Antonine, il avait toujours régné dans ses habits quelque chose de mesquin qui provenait de sa mère Ici, les toilettes les plus coûteuses n'étaient pas celles aux accents circonflexes Le velours et la soie se trouvaient prodiguées, dans l'arrangement des plis, dans l'art d'assortir les nuances Se révélait le talent d'une grande couturière qui connaissait sa supériorité et savait la faire payer Jamais non plus il n'avait vu traiter avec un tel mépris le satin et les dentelles Dans la manière de traîner sur le tapis le chantilly d'un volant, on distingue la bourgeoisie enrichie de la grande dame née dans de la dentelle de Valenciennes Les volants de la bourgeoise peuvent être plus beaux, mais elles les ménagent et redoutent un accroc Moins la grande dame ne s'en occupe point, sans pour cela étaler le désordre de celles à qui l'argent ne coûte rien Il y a là un monde infini de nuances qui se sentent plutôt qu'elles ne se décrivent Dourneuf les sentait et s'en laissait pénétrer peu à peu, le charme du luxe et du rang élevé Gagnait doucement son âme naturellement noble et faite pour les hauteurs La vivacité avec laquelle Marianne avait évité la nacelle du général Boum l'avait fait sourire comme tout le monde Il n'avait pas cessé de sourire en voyant accoster sa coquille Qu'étaient pour lui tous ces enfantillages ? Les 27 ans du jeune président voyaient de bien haut toutes ses misères Cependant le sort ayant plusieurs fois uni sa destinée à celle de Marianne, il finit par s'en amuser Les sortilèges ont de ces mélisseuses Moins surtout lorsqu'une main charitable leur vient un peu en aide La main charitable était celle de Vera Soit plaisanterie, soit instinct inné de cette vocation si chère aux femmes, celle de Marieuse Moins Elle affectait de ne pas séparer le sort de Dourneuf de celui de son amie Et ne négligeait pas une occasion de le leur prouver Les joues de Mademoiselle Mérof avaient gardé leur coloris plus vifs Elle apportait à l'examen des sorts une vivacité joyeuse où se cachait peut-être un peu de fièvre Enfin, pour clore la soirée, elle saisit une espèce de jeu de cartes où une multitude de prénoms étaient écrits Et se mit à faire le tour de la société en les distribuant A mesure qu'elle passait, les rires retentissaient derrière elle Car elle avait mêlé à dessein les prénoms des deux sexes Et ils se trouvaient distribués de la façon la plus bouffonne Arrivée à Dourneuf, elle regarda vivement en-dessus du jeu La carte qui portait son nom avait été mise par elle en dessous En voulant la prendre elle en fit tomber une Dourneuf se baissait pour la ramasser « Non, non, dit elle, en voici une » Il prit celle qu'elle lui présentait et lut à haute voix « Marianne » « Moins c'est celle qui est tombée qui revenait à M. Dourneuf » fit observer un des mécontents Le voisin se pencha et ramassa la carte « Moins Antonine » lut-il Dourneuf pâlit et laissa tomber le long de son corps ses bras que l'émotion venait de briser « Marianne » comprit aussitôt « Moins je vous demande bien pardon, monsieur » dit-elle à voix basse « J'ignorais le nom qu'elle portait » Avant que le jeune homme eut repris son sang-froid, elle poursuivait sa ronde, faisant naître partout des exclamations de gaieté ou d'ironie Le cercle se rompit, on proposa une mazurka avant le souper, et les couples gracieux voltigèrent bientôt par la salle Dourneuf ne dansait pas, il s'était réfugié dans un coin sombre, et là, les yeux voilés par sa main, il pensait au cimetière, aux fleurs que le vent d'hiver devait avoir glacées depuis si longtemps, et s'apercevait que depuis sa nouvelle fortune, il avait singulièrement délaissé la tombe de Pargolovo Une ombre passa devant lui et s'arrêta Il leva les yeux « Moins j'ai la main malheureuse, monsieur » dit Marianne, debout devant lui « Vous allez me haïr » Non, Dourneuf ne la haïssait pas, il admirait à tout moment la grâce naïve, la gaieté folâtre, la candeur virginale de cette belle enfant plus semblable à un papillon qu'à une fleur, mais charmante et pleine de séduction « Moins cependant » ajouta T.L. en s'asseyant auprès de lui, pendant que sa mère la croyait occupée à surveiller les apprêts du souper, « Je vous assure que votre chagrin me touche, j'ai été curieuse, oui, monsieur, j'ai été très coupable, j'ai voulu connaître votre malheur, j'ai appris combien elle était digne de votre tendresse, on m'a parlé de sa beauté, de sa grâce, J'ai compris combien votre chagrin devait être profond, incurable, et cependant, vous êtes jeune, la vie est pleine de jouissance pour vous, vous avez des amis qui vous aiment, est-ce bien sage de vivre en dehors de toutes les joies ? Ou peut-être est-ce un vœu ? Peut-être obéissez-vous à une mourante ? La voix de Marianne était si pleine de tendresse inquiète, ses yeux exprimaient tant de compassion émue et discrète que Dournov répondit, « Non, elle ne m'a rien défendu. Moins elle vous a permis d'aimer, d'avoir une famille, elle me l'a ordonnée. » Un silence suivi, puis la voix mélodieuse de Marianne, aussi légère qu'un souffle, murmura, « Votre femme sera une heureuse femme, car vous savez aimer. » Elle disparut, laissant le jeune homme pénétrer d'une émotion nouvelle que depuis des années il n'avait pas ressenti. XXI L'amour est communicatif, quoiqu'en aient dit les gens moroses. Il y a dans les paroles et les actions d'un cœur aimant une sorte de magie à laquelle on ne saurait guère résister que si un autre lien vous protège. Dournov n'était plus protégé, l'âme d'Anthony n'avait sans doute cessé de veiller sur lui, car elle le laissait sans défense, et peu à peu Marianne prenait sa place. Ce n'était pas un amour grave et mesuré comme celui qu'il avait éprouvé pour sa chair morte, c'était un enivrement qui s'emparait peu à peu de tout son être. La voix, la robe de Marianne, ses cheveux blonds qui flottaient en boucle qu'est précis ou soeurs, le frôlement de ses mains soyeuses, la grâce de son regard magnétique, soumis et fidèle comme celui d'un chien de chasse, tout cela séduisait Dournov à lui en faire perdre la tête. Quand il revenait du ministère, il restait pensif dans son fauteuil, près de la table où régnait un grand portrait d'Antonine, mais ses regards, qui jadis se reportaient sur ce visage pour lui demander la force et la vertu, le fuyaient maintenant. Il pensait peu à la force morale, à la vertu civique, Marianne lui versait insensiblement le poison qui endormit Hannibal à Capoue. La Nya Nya, de plus en plus grave et triste, s'apercevait bien de ce changement, elle attendait son maître le soir, il la trouvait dans sa chambre où elle venait donner un dernier coup d'œil, comme autrefois chez Zentonine, les soins de la vieille femme n'avaient rien perdu de leur assiduité mais une sorte de tristesse résignée se dégageait de son attitude. Un soir que Dournov était revenu plus tôt que de coutume, elle s'enhardit à lui parler. Moins le ministre a une fille, n'est-ce pas, dit-elle en lui apportant sa robe de chambre. Moins oui, répondit le jeune homme qui évita de regarder la vieille femme. Moins on dit qu'elle est fort jolie. Moins c'est vrai. La Nya Nya hocha la tête. Moins excuse-moi si je manque de respect, mon maître, on dit qu'elle t'aime beaucoup. Le cœur de Dournov tressaillit tout à coup d'une allégresse nouvelle. On disait qu'elle l'aimait, c'était donc vrai. Qu'il était doux d'être aimé de cette enchantresse. Moins je ne sais pas, dit enfin le jeune homme embarrassé. Moins si elle t'aime, et si c'est une. Bonne fille, tu peux l'épouser. La Nya Nya porta à ses yeux le coin de son tablier, et dévora un sanglot. Dournov indécis la regardait sans mot dire. Moins tu peux l'épouser, reprit la vieille servante. Il faut bien que tu te maries, un homme ne peut pas toujours rester seul, c'est la fille d'un ministre, elle est bonne pour te servir d'épouse, ajouta T.L. en relevant la tête avec orgueil. Notre Antonine t'a dit de te marier. Dournov regarda le portrait d'Antonine. Sans la main pieuse de la Nya Nya, la poussière accumulée lue depuis longtemps voilée sous une couche grise, la bonté prévoyante de la jeune morte, son abnégation, ses vertus, son dévouement absolu se présentèrent tout à coup à sa mémoire. Moins pardon, oh ! « Pardon ? » s'écria T.L. en attirant à lui l'image délaissée. « Tu étais un ange, toi ! » Il fondit en larmes et couvrit du baiser passionné les mains du portrait qui le regardait avec ce calme et celle dignité qui mettait Antonine vivante si forte au-dessus des autres femmes. La Nya Nya pleurait aussi, mais sans cet élan de repentir qui perçait si douloureusement l'âme de Dournov. « Moins oui, » dit-elle en posant sa main sur l'épaule du jeune homme, « C'était un ange moins mais elle est au ciel, car bien sûr le bon Dieu lui a pardonné d'avoir voulu mourir. « Toi, tu es un homme, et voilà trop longtemps que tu vis seul. » Dournov releva la tête et regarda la Nya Nya. « Moins alors, tu crois, » dit-il, « qu'elle me pardonnerait. » Les yeux profonds de cette vieille femme qui avait tant vu et tant souffert et tant appris de la vie allèrent jusqu'au fond des yeux troublés du jeune homme éprudu. « Moins d'en aimer une autre comme elle. » « Tu ne le pourrais pas, » dit-elle. Dournov sentit qu'elle avait raison et qu'il ne pourrait plus jamais aimer quelqu'un comme il avait aimé Antonine. « Moins mais d'aimer une honnête femme et d'avoir de bons enfants. » « Elle m'a dit de te l'ordonner de sa part, quand le jour en serait venu. » « Nous avons beaucoup pleuré ensemble, vois-tu, Maître, » continua la Nya Nya en baissant la voix, « Je t'aime parce qu'elle t'aimait, et je t'aime comme si je t'avais porté dans mon sein. » « Mais je ne t'aimais pas comme cela auparavant. » C'est elle, quand elle a vu que la mort allait venir, qui a pensé à tout. « Elle m'a ordonné de t'aimer comme mon fils, de te servir si je le pouvais, » « Je t'aimerais te protéger en toutes choses contre l'esprit du mal. » « Elle m'a dit aussi que tu te marierais, et qu'alors je devrais être soumise envers ta femme et serviable envers tes enfants. » « J'obéirais, Maître, j'obéirais, » dit la Nya Nya dont la voix se brisa tout à coup. « Je serai une servante soumise, seulement ne permets pas à ta femme de me chasser, car je t'aime à présent, Maître, je t'ai aimée pour l'amour d'elle, tu es tout ce qui me reste d'elle. » La vieille servante se tue et ensevelit sa tête ridée sous son tablier relevé. « Dournof lui prit la main et la serra. » « Elle sentait qu'elle ne serait jamais chassée. » « Alors, reprit-il la voix basse, elle t'a dit que je devais me marier. » « Moi, c'était l'avant-dernière nuit avant sa mort, elle m'a appelée auprès d'elle, et elle m'a remis un petit papier pour toi. » « Moi, un papier ? » « Moi, oui, quand tu devras te marier, va le chercher, vite, vite, point virgule. » Elle obéit et revint avec un papier jauni, plié en quatre et cacheté. Dournof le déplia d'une main tremblante d'émotion. « Mon bien-aimé, disait le dernier vœu d'Antonine, quand tu auras trouvé la femme que tu dois aimer, ne laisse pas mon souvenir mettre une barrière entre vous. « Je serai heureuse de te savoir heureux, et ma bénédiction repose sur la tête de ta femme comme sur la tienne. » « Moi, elle valait mieux que moi, s'écria le jeune homme vaincu par tant de grandeur, en baisant les caractères sacrés, tracés d'une main affaiblie par la mort prochaine. » « Elle valait mille fois mieux que moi. » « Chère sainte, tu as bien fait de mourir. » « Pas un homme sur la terre n'était digne de toi. » Dournof se retira discrètement, et Dournof, resté seul, songea plus cette nuit-là à Antonine qu'à Marianne. XXI Marianne reprit bientôt le dessus, qu'étaient les vertus d'Antonine endormie sous son bloc de granit, en présence des grâces sans cesse renaissantes de cet être vivant et plein de charme. C'est qu'elle était prise pour tout de bon. Son cœur léger et frivole avait de bons côtés, c'est par la compassion que Dournof y était entré, il s'y était maintenu par l'orgueil et le dépit, désormais, elle ne voulait et ne pouvait aimer que Dournof. Elle le disait sincèrement, de toute son âme, et c'était la vérité. Animée de ce beau feu, elle alla un jour trouver le ministre dans son cabinet. Moins père, lui dit-elle, en poussant sans cérémonie une foule de paperasses encombrantes, quel est le premier de nos jeunes présidents ? Moins comment, le premier, demanda le père étonné. Moins mais oui, le plus intelligent, celui qui a le plus d'avenir, enfin, papa, quand vous serez ennuyé d'être ministre, qui est-ce qui vous remplacera ? Un peu surpris de tant de prévisions, le bon père chercha dans son esprit. Moins je crois bien, dit-il, si les apparences ne sont pas menteuses, et si les circonstances ne changent pas du tout au tout, que mon successeur sera Dournof. Moins et bien, papa, fit Marianne triomphante, je veux épouser Dournof. Le ministre fit faire un demi-tour à son fauteuil et regarda sa fille d'un air consterné. Moins toi, Dournof. Et pourquoi ? Quelle est cette nouvelle fantaisie ? Moins j'épouserai Dournof, papa, ou j'en mourrai de chagrin, ainsi faites comme vous voudrez. Fort bouleversé, monsieur Merof sortit de son cabinet et emmena sa fille auprès de sa femme que cette abrupte déclaration surprit moins que lui. Moins cela ne m'étonne pas, dit-elle, j'ai toujours pensé que Marianne ne se marierait pas comme les autres. Moins mais enfin, s'écria monsieur Merof, Dournof n'est qu'un simple président. Moins mais, papa, ne m'avez-vous pas dit qu'il serait ministre après ? Comme cela je n'aurai pas besoin de quitter le ministère. Moins je ne veux pas, fit monsieur Merof exaspéré. Moins comme vous voudrez, papa, répliqua l'indomptable Marianne en baissant la tête avec un air de faimte résignation. Les parents de mademoiselle Karzoff ont été ainsi cause de la mort de leur fille, mon destin sera le même. Moins qu'est-ce que c'est que mademoiselle Karzoff ? demanda monsieur Merof abasourdi. Avec une grande éloquence, ponctuée d'allusions plus que transparentes, Marianne raconta l'histoire d'Antonine. Moins et bien, dit-elle, il sera dans la destinée de Dournof de ne pouvoir épouser les femmes qu'il aime. Ses fiancées doivent toutes mourir par la faute de leurs parents. Cruel ? Moins mais t'aime-t-il seulement, demanda le père, incapable de répondre par des arguments sérieux à ses raisonnements saugrenus. Moins s'il m'aime ? Un éclair de joie orgueilleux jaillit des beaux yeux fleurs de la de la jeune coquette. Moins s'il m'aime, reprit-elle, demandez-le lui, papa, vous verrez ce qu'il vous dira. Moins alors, c'est moi qui dois lui proposer ta main. Conclus ironiquement le ministre. Marianne fit une révérence. Moins s'il vous plaît, mon cher papa. Vous savez très bien que, sans cela, il n'osera jamais faire les premiers pas. Nous ne dérogeons pas, du reste, c'est ainsi que se négocient les mariages des princesses du sang quand elles épousent de simples mortels. Le père et la mère de Marianne échangèrent un regard par-dessus la tête de cet indiscipliné, et ne purent réprimer un sourire. Moins voyons papa, soyez gentils mariés-moi à Dourneuf, et je vous aimerai bien. Je n'ai rien demandé à maman, parce qu'elle ne me contrarie jamais. Ce n'est pas elle qui aurait menacé de me laisser mourir de chagrin. Moins je t'ai menacé, moi, de te laisser mourir. Demanda M. Meroff, abasourdi de tant d'aplomb. Moins mais, certainement, puisque vous ne vouliez pas me marier à Dourneuf. Il n'y avait pas à sortir de là, le ministre optint à grande peine que sa fille lui accorderait huit jours pour prendre des informations. Les informations N'apprirent rien de nouveau à M. Meroff, qui savait d'ailleurs parfaitement à quoi s'en tenir sur la valeur intellectuelle et morale de l'homme dont il avait fait la position lui-même. A l'issue des huit jours, Dourneuf, appelé dans le cabinet du ministre pour affaires personnelles, en sortit l'heureux foncé de Mlle Marianne. Ce résultat, qu'il était loin de prévoir si facile et si brillant, ne laissa pas de l'étonner un peu, il se dit vaguement que la jeune fille avait dû dépenser beaucoup d'intelligence et de volonté pour arriver si vite à son but. Ce qui lui semblait le plus extraordinaire, c'est qu'elle eut deviné son amour et fait tant de démarches sans s'être le moins du monde assuré de son consentement. Et si, par impossible, il n'avait pas voulu l'épouser ? Dourneuf se reprocha cette mauvaise pensée. Il ne devait voir dans les efforts de la jeune fille que la candeur d'une âme ingénue qui s'ignora et va droit au but, tout naturellement. Son amour avait été deviné ? C'était encore une preuve d'amour, rien de plus. Il rentra chez lui ivre, ébloui. Le mariage, en même temps qu'il lui donnait la femme aimée, le plaçait au premier rang, il pouvait en effet espérer d'être ministre, à la première vacance, il passait aide de son beau-père, quel avenir ! « Moi je me marie, gna gna, dit-il à la vieille femme lorsque celle-ci, fidèle à ses habitudes, le suivit dans sa chambre à coucher, aussitôt qu'il rentra. » L'humble servante le regarda, fit le signe de la croix et sembla murmurer une prière, puis elle se prosterna devant le maître et vint baiser son épaule suivant l'ancienne coutume. « Moi je te félicite, mon maître, dit-elle, je souhaite que tu sois heureux avec ton épouse et que ta postérité soit bénie. » Elle se tue, et son regard se porta vaguement vers la fenêtre. Un beau soleil de printemps brillait au dehors sur les toits ruisselants. « Moi la neige doit être bientôt fondue, là-bas, dit à voix basse la gna gna hésitante, il y a longtemps qu'elle n'a eu de fleurs. » « Moi tu as raison, s'écria Dournov en saisissant son chapeau, j'y vais tout de suite. » Il s'arrêta, qu'allait-il dire à cette tombe, confidente de toutes ses pensées, autrefois. Pouvait-il confier à ce chaste granit les émotions qui faisaient pâlir sa joue et battre son cœur lorsque Marianne posait sa main sur la sienne ? « Moi je vais la remercier, dit-il tout haut, la remercier de la bénédiction qu'elle m'envoie de là-haut. » Il fit remplir sa voiture de fleurs, comme le jour où quelques mois auparavant il avait rencontré Marianne. Il ne put s'empêcher de faire un rapprochement entre ces deux journées si différentes. « Moi c'est Antonin qui l'a mise sur ma route, se dit-il, c'est sa volonté qui a tout arrangé cher Antonin, soyez béni. » Il ne la tutoyait plus dans ses pensées. Antonin était désormais aussi froide et aussi lointaine que les statues de marbre des tombeaux. C'était une sainte qui veillait sur lui, et qu'il priait à genoux, ce n'était plus l'ami de toutes les heures, la morte adorée dont il avait baisé, le dernier sur la terre, les joues glacées et le front jauni. Pendant qu'on arrangeait les fleurs, il se souvint que Marianne devait, elle aussi, avoir un bouquet ce jour-là, on lui apporta deux bouquets semblables, il les compara un instant, hésita, et finit par mettre sa carte dans le plus joli, qu'il fit porter chez sa fiancée. Cette opération lui coûta quelques remords, car, pendant la longue course en voiture, il se la reprocha plusieurs fois. « Moins bas ? » se dit-il enfin, comme il approchait du cimetière, « qu'est-ce que cela peut faire à Antonin ? » Il porta son offrande jusqu'à la croix de fer marchant à grand peine dans la neige encore imparfaitement fondue, il arriva au sommet du monticule, et attacha le nouveau bouquet avec un ruban blanc, puis il appuya la main sur le socle de pierre pour s'y reposer. La pierre était si froide qu'il frissonna et retira sa main. Un moment il resta rêveur. Il voulait offrir son âme à sa protectrice céleste, il voulait épancher sa joie et lui demander de la partager. Il sentit qu'il ne pouvait pas parler de Marianne à Antonin, il eut un pressentiment moins rapide comme un éclair et aussi vite évanoui moins que Marianne n'était pas la femme que Antonin eut voulu voir à ses côtés pour gravir le chemin de la vie. Poussant un soupir, il baisa la pierre. L'impression de froid lui saisit les lèvres plus vivement encore que la main, si bien qu'il y passa dessus son mouchoir, afin de les réchauffer, puis il descendit la colline. Une vivacité et une joie extraordinaires précipitaient ses mouvements, il se sentait léger, comme un homme débarrassé d'une pénible mission. Il regagna sa voiture, fit stimuler les chevaux, et, tout le long du chemin, les cheveux d'or de Marianne dansèrent devant lui comme des feux follets. S'il était invité à dîner ce jour-là, non à la table officielle des grands dîners, mais au repas de famille, dans la petite salle à manger, où la famille du ministre se réunissait dans l'intimité. Lorsqu'il entra, Marianne vint à sa rencontre son bouquet blanc à la main, et lui tendit sa menotte soyeuse, sur laquelle il posa longuement ses lèvres. Elle était tiède et souple, cette petite main potelée, et l'impression glaciale qu'avait laissée la pierre du tombeau d'Antonine se transforma en une chaleur vivifiante et sympathique, au contact de ses doigts vivants. Marianne lut dans le regard de Dourneuf combien elle était aimée, et ne se picouait point de cacher l'expansion de son bonheur. La soirée fut un enchantement pour tous. Les parents se félicitaient de voir dans le jeune homme les qualités d'un homme d'État, en même temps que celles qui avaient charmé leur fille. Dourneuf, d'autant plus épris de Marianne qu'il avait jusque-là refoulé le sentiment qu'elle lui inspirait, se laissait aller au bonheur de vivre, et, pour la première fois, jouissait largement de l'existence. Quant à Marianne, elle était gaie et charmante, tout lui avait réussi, que lui fallait-il de plus ? Le mariage fut fixé à l'époque la plus rapprochée, trois semaines seulement devait les en séparer. Tous les arrangements furent pris, Dourneuf gardrait l'appartement qu'il avait récemment loué et meublé, Mme Merov se chargeait d'y installer une belle chambre de nouvelle épousée, et les jeunes gens, sauf exception, prendraient leur repas au ministère, tant que Marianne n'aurait pas acquis les qualités de maîtresse de maison, qui lui manquait absolument. « Moins si c'est une ménagère qu'il vous faut, Dourneuf, disait M. Merov, vous avez fait fausse route, vous n'aurez point une ménagère en Marianne. » Le jeune homme jeta sur sa fiancée un regard triomphant. « Moins je n'ai pas besoin de ménagère, dit-il, j'en ai une qui est incomparable. » « Moins vraiment ? » « Qui donc ? » Demander à la fois Mme Merov et sa fille. « Moins la vieille gna gna, votre bonne. » Dourneuf se sentit soudain très embarrassé. Il arrive à tout homme de ne pas épouser son premier amour, et, lorsque vient le moment de son mariage, il n'éprouve point d'embarras à l'avouer, mais lorsque, par plusieurs années d'une fidélité sans exemple, il est devenu le point de mire de l'attention de ceux qui le connaissent, le moment de la transition est fort délicat, et le plus souvent difficile. C'est donc avec une certaine hésitation que Dourneuf se décida à donner quelque éclaircissement. « Moins c'est la servante d'une famille que j'ai intimement connue autrefois, elle s'est attachée à moi durant mes jours de misère, car j'ai connu la misère, » ajouta Théil en souriant à Marianne. Celle-ci ouvrit de grands yeux. Ce mot de misère n'avait de sens, pour elle, que comme une page pénible ou ennuyeuse dans un roman, c'était le grabat traditionnel où gît la pauvre femme, où la borne où grelotte le petit savoyard. La misère la plus réelle qu'elle eut connue se trouvait au commencement de l'allumeur de réverbère. Aussi les paroles de Dourneuf lui parurent elles complètement dénuées de sens. Un homme qui portait un gilet blanc et qui allait être son mari ne pouvait pas avoir connu cette misère-là. Elle sourit, parce que Dourneuf souriait, et ne répondit pas « Comment s'est-elle attachée à vous ? » demanda Mme Mérof, désireuse de mieux connaître la personne qui, suivant les apparences, allait être femme de charge de sa fille. Dourneuf hésita encore. Son âme droite aborrait le sable torfuge, il se décida enfin à parler franchement. Passant dans les siennes la main de Marianne, il répondit « Ma nia-nia était la nia-nia de Mademoiselle Antonin Karzoff, dont vous avez sans doute entendu parler. » La main de Marianne frémit, il la retint. Moins elle a soigné sa jeune maîtresse avec un dévouement absolu, et quand, nous l'avons mise dans la tombe, abandonnant ses anciens maîtres, qui n'étaient pas à l'abri de tout reproche envers elle, peut-être moins elle est venue à moi, et m'a servi avec fidélité pendant les mauvaises années de ma vie, celle où je n'étais rien ni personne. Moins ou vous n'auriez pas daigné me regarder dans la rue, tant j'étais mal habillée. Il leva les yeux sur Marianne, elle lui répondit par un ossement d'épaule, que nous devons traduire ainsi, « Moins je vous aurais regardé quand même et partout, puisque vous deviez être mon mari. » « Mais, insista Madame Merov, cette femme verrait elle d'un bon œil une jeune maîtresse. » « Je conçois votre attachement pour elle, il vous honore infiniment, mais, après avoir tant aimé Mademoiselle Karzoff. » « Moins c'est elle qui m'a engagée à me marier, répondit Durnov. » Elle me voyait triste et rêveur, il échangea un regard avec Marianne, « Moins elle devina le sujet de mes rêveries et me mit l'esprit complètement à l'aise, en remettant dans mes mains un billet écrit par sa jeune maîtresse peu avant sa mort. » « Où j'étais adjurée de me marier, dès que j'aurais rencontré la femme que je devais aimer. » Un autre regard assura Marianne qu'elle était bien cette femme-là. Madame Merov, enchantée de cette heureuse combinaison, qui mettait à la tête du ménage de sa fille une femme honnête, dévouée et pleine d'expérience, approuva tout, et félicita Durnov de sa chance extraordinaire. « Moins cela m'est bien dû, répondit le jeune homme, car, jusqu'à cette année, la destinée n'avait encore rien mis à mon actif. » Les préparatifs s'accomplirent avec la célérité compte à leur service les heureux de ce monde, et la veille des noces arriva bientôt. Le soir avant de s'endormir Durnov parcourut l'appartement où il ne devait plus être seul, une bougie à la main, il s'arrêta devant chaque meuble chaque rideau, inspectant tout, et se faisant, par avance, l'image de ce que Marianne allait mettre là de joie et de grâce. Rentré dans son cabinet, il aperçut le portrait d'Antonine, toujours placé sur son bureau. Depuis longtemps, ce beau visage régulier et sévère était caché à ses yeux par un journal, une lettre, un papier quelconque, négligemment jeté en travers du cadre. Il y avait au moins huit jours que le portrait n'avait attiré les yeux de Durnov. Il se reprocha ce semblant d'ingratitude et voulut ramener ses pensées vers la jeune fille, mais l'effort était trop pénible. « Moi je ne puis cependant pas, se dit-il, laisser ce portrait à cette place. » Marianne aurait le droit d'en être choquée. Après avoir hésité un moment, il prit le cadre d'ébène, l'essuya et le mit sur le secrétaire, la face contre le marbre, afin de le rendre sur le champ, mais il n'avait pas ses clés sur lui, il remit ce soin au lendemain, et passa dans sa chambre à coucher. Là, le visage de Marianne, décolleté et couronné de liseron, lui souriait dans son cadre doré, sur la table auprès de son lit. Il le prit, et posa ses lèvres sur l'image souriante. « Moi à demain, ma femme, dit-il en souriant. » À peine était-il couché, qu'il crut entendre un léger bruit dans la pièce voisine. Il appela, mais nul ne répondant, il crut s'être trompé. Le lendemain, cependant, quand il chercha le portrait d'Antonine, il ne le trouva point. Durnov voulait s'en informer à la gna gna, mais cette journée était si courte, pour tout ce qu'il fallait faire, que le moment favorable ne se trouva point. Le soir venu, après un mariage splendide, célébré à la chapelle du ministère, Durnov emmena chez lui sa jeune épouse, éblouissante de joie et de beauté. L'appartement, somptueusement éclairé, plein de fleurs, lui parut charmant. Le jeune homme ne pouvait en croire ses yeux, en voyant traîner sur le tapis de son cabinet la jupe de soie blanche, semée de fleurs d'oranger, qui se drapaient autour de Marianne. Il lui présenta sa maison. La gna gna, toujours sévère, avait quitté le deuil par circonstances. Elle salua profondément sa nouvelle maîtresse, qui lui mit amicalement la main sur l'épaule, en la complimentant. Après quoi, les domestiques furent congédiés, et Durnov entraîna sa femme dans leur appartement spécial. Quand les bâtons de la chambre nuptiale se furent refermés sur eux, la gna gna regarda quelque temps cette porte, voilée par de grands rideaux sombres, puis, secouant la tête, elle alla chercher le portrait d'Antonine, qu'elle avait caché derrière de vieux cartons, et le mit sur le bureau. « Moins pardonne, toi qui es au ciel, dis-elle, pardonne. Quand il sera malheureux, c'est à toi qu'il reviendra. Sainte martyre, pardonne à l'homme faible, qu'une femme a ensorcelé. Elle baisa le portrait, le remit dans sa cachette, éteignit les bougies et se retira. Toussive un haine s'était écoulé depuis le mariage de Durnov, lorsque, par une pluvieuse matinée de printemps, la gna gna s'entendit appeler, c'était la voix de son maître, plus brève et plus émue que de coutume. Elle se leva du coffre qui lui servait de siège, dans la vaste pièce dénudée, nommée chambre des filles de service, qui, dans toute maison russe un peu importante, communique avec la chambre de la maîtresse de la maison, le regard anxieux qu'elle leva sur son maître reçu en réponse un « Vite, allons vite ! » auquel elle se hâta d'obéir. Ils entrèrent tous deux dans la chambre de Marianne, et Durnov chancela sur ses pieds en voyant le docteur lever dans ses bras un enfant nouveau-né. « Moins une fille ? » demanda le père d'une voix étranglée sans oser approcher. « Moins un garçon, un vrai Durnov, car il vous ressemble, » fit le docteur d'un ton joyeux, « Voyez plutôt ! » La Nya Nya avait reçu l'enfant dans son tablier, et déjà penchée sur lui, dans un coin « obscur », elle murmurait des paroles de bénédiction sur le fils de son maître. Durnov l'y rejoignit, et regarda quelques instants silencieusement le petit être qui lui appartenait. Quelle pensée traversa ses yeux profonds au moment où le nouveau venu, en ce monde de douleur, poussa son premier vagisément ? Est-ce à la mère blonde et enfantine qui était si près, ou à l'autre, qui aurait dû être la mère de ses enfants, et qui gisait sous la pierre de Pargolovo, que pensait le jeune père ? Quelque fut cette pensée, son regard rencontra celui de la Nya Nya, et ils se comprirent. « Moins aime-le bien, Nya Nya, dit-il tout bas à la vieille femme, aime-le car c'est ce que j'ai de plus cher au monde. » « Moins ne craignaient rien, mon maître, répondit-elle du même ton, c'est un Durnov. » Hélas ! Oui, Marianne n'était plus ce que Durnov avait de plus cher au monde, il tenait plus à cet enfant, entrer dans la vie depuis un quart d'heure, qu'à l'épouse amenée à son foyer depuis un A.N. Et ce n'est pas que le sentiment paternel se fut révélé chez le jeune père avec une intensité surprenante, c'est que Marianne n'était pas toute sa vie, elle n'en était qu'une part, douce et frivole comme une fleur dont on respire le parfum, et qu'on oublie pour d'autres préoccupations plus dignes d'intérêt. Aussitôt après son mariage, après les premiers jours de troubles et d'ivresse, Durnov avait senti une mélancolie incurable s'emparer de lui, quand il se trouvait près de sa femme, Marianne était bien l'être charmant, plein d'irrésistible séduction, qu'il avait aimé si vite et si fort, Mais elle n'était pas la femme près de laquelle on vient se reposer de ses fatigues, de ses soucis, à qui l'on demande conseil dans ses moments de doute, Marianne n'était pas une Antonine, et Durnov devait Désormais se souvenir d'Antonine toutes les fois qu'il serait triste ou fatigué Marianne l'aimait pourtant, et il aimait Marianne, mais peu à peu, à sa joie de nouveau marié s'était mêlé l'amertume de sentir sa femme si inférieure à lui, si différente de ce qu'il aurait désiré Il la plaignait d'avoir reçu une éducation si frivole, d'ignorer à tel point tous les devoirs dont la vie se compose, de savoir si peu goûter les choses simples et grandes, et, en échange, d'avoir tant de goût pour les puérilités de la vie mondaine A l'amertume avait succès de la pitié, il continua de regarder sa jeune femme comme un être aimable et irresponsable, fait pour la joie et la banalité souriante du monde Il la laissa se gorge de spectacles et de fêtes, espérant qu'elle s'enlasserait, et que la maternité mettrait dans ce cerveau d'enfant la dignité et le sérieux qui lui manquaient Une heure après ce moment solennel, appuyé au pied du lit, il regardait Marianne paisiblement endormie dans la demi-obscurité des rideaux L'enfant avait été éloigné, la jeune femme goûtait un repos profond, et Dourneuf étudiait ce visage un peu amaigri, mais toujours frais et mutin Moins quelle mère sera-t-elle ? Se demanda-t-il, le cœur serré par mille craintes vagues, se dévouera-t-elle à l'enfant, ou bien l'abandonnera-t-elle à des mains étrangères ? La grande question de la nourriture n'avait pas été définitivement tranchée, une robuste paysanne attendait à la cuisine la décision suprême des maîtres, on attendait pour savoir si la jeune mère pourrait ou voudrait supporter les fatigues maternelles Elle-même à cette question n'avait jamais répondu autre chose que, nous verrons alors Dourneuf sentit en lui qu'elle ne voudrait pas, et une crainte douloureuse se présenta à son esprit Moins l'aimerais-je autant, se dit-il, si elle refuse de nourrir Un grand découragement s'empara de lui, et il passa la main sur son front, pour chasser cette pensée Il était sûr de l'aimer moins si elle éludait ce devoir-là, comme elle en avait éludé bien d'autres Pour changer de disposition, il alla voir son fils Dans la vaste pièce bien éclairée qui avait été choisie comme chambre d'enfant, tout avait un air de confort simple et bien entendu, une atmosphère égale et douce régnait partout Le berceau, ombragé de rideaux de soie bleue, occupait le coin le plus abrité à la fois du soleil et des courants d'air, et, sur une chaise basse, la nourrice allaitait l'enfant, en attendant qu'on eût décidé de son sort La gnagna vint au-devant du maître Tout est-il bien, dit-elle, avec cette tranquillité qui émanait d'elle comme un parfum Durnov parcourut des yeux l'appartement, vit que tout était bien et souri, puis il se dirigea vers le berceau Là dormait son fils, celui qui transmettrait son nom aux générations futures, celui qui naissait dans de la soie, tandis que le père était né dans de l'Indienne Le fils qui, porté par le nom et la fortune de son père, serait un jour plus grand que son père L'héritier de tant de grandeurs futures dormait de son premier sommeil terrestre, sa bonne petite figure rouge n'annonçait aucune ambition Durnov ne lut pas moins sur son visage tout un avenir d'éclatante prospérité Il referma le rideau et rentra dans son cabinet Pendant les derniers jours qui avaient précédé son mariage, il s'était ingénie à y trouver pour sa femme un endroit où elle put lire ou travailler près de lui Ayant remarqué un coin, près de son bureau, il avait fait déplacer divers meubles Une lampe faite exprès sur ses dessins avait été posée contre la muraille Un tout petit canapé, avec une petite table propre à divers usages, c'était casé là on ne sait comment, des coussins, un tapis plus moelleux était venu orner ce petit éden réservé Mais le tapis conservait, sa première fraîcheur La lampe n'avait pas été alternée dix fois, les livres avaient disparu, emportés dans le boudoir de Marianne Plus clair et plus gaie moins Edourneuf, renonçant à son espérance de voir ses heures de travail adoucies par la présence de sa femme avait repris son labeur solitaire, pendant que Marianne toujours en l'air, dehors, à sa toilette continuait à mener sa vie dissipée de jeunes filles riches, augmenter de la liberté que donne le mariage Ton ses souvenirs, et ceux d'autres mécontes, obsédait Edourneuf, il sortit pour chasser cette armée d'hôtes importants et, à son retour, il trouva sa maison pleine de parentes et d'amis accourus pour apporter leurs félicitations Dès le lendemain, la grande question se trouva remise sur le tapis Marianne pouvait nourrir déclara triomphalement le médecin Madame Méroff, en femme prudente et avisée, se contenta de regarder tout le monde et de garder le silence La gna gna debout, l'enfant dans les bras, attendait une décision qui, pour elle, n'était pas douteuse Dourneuf prit la main de sa femme et y posa un baiser plein de tendresse et d'encouragement, car, telle qu'elle était, Marianne lui était encore bien chère, et que n'eut-il pas donné pour avoir un motif de l'aimer davantage Moi, eh bien, chère madame, répète ce docteur, que décidez-vous Marianne regarda tous ses visages anxieux, puis son fils endormi, qui semblait n'avoir aucun besoin de changer de position Moi je ne nourrirai pas, dit-elle, j'ai été bien souffrante tout l'hiver, je crains de n'être pas capable D'aller jusqu'au bout Dourneuf sentit le cœur lui manquer Encore une espérance à jeter à l'eau Au fond de lui-même, il savait que cette pauvre espérance-là n'avait jamais eu que le souffle Il s'efforça bientôt d'avoir l'air satisfait, il complimenta sa femme sur sa sagesse, et l'enfant fut aussitôt remis à la nourrice qui l'emporta dans la nursery Où le père les suivit Avec quelle émotion ne vit-il pas le petit être avide, pressé le saint nourricier, et pour la première fois aspiré la vie à l'entrée Il contemplait ce spectacle comme si c'eût été pour lui-même une fonction vitale, un profond soupir lui fit détourner les yeux La gna gna, près de lui, regardait, aussi l'enfant prendre son premier repas Moins que la volonté de Dieu s'accomplisse, dit-elle à voix basse, et que sa bonté donne une longue vie aux pauvres innocents Mais notre Anne Ternine Un regard sévère de Dournov coupa la phrase commencée, la vieille femme baissa la tête, mais son maître ne l'avait que trop comprise Non, Anne Ternine n'eut pas permis à son fils de boire un lait étranger, elle n'eut pas cédé à une autre plaisir de mériter ses premières caresses et ses premiers regards Elle eut revendiqué avec une tendresse jalouse la pression avide et instinctive des lèvres et des mains du petit être inconscient, qui s'attache à celle qui le nourrit, parce qu'elle le nourrit Dournov quitta la nursery sans se retourner, et la gna gna respecta son silence La grand-mère vint aussi voir son petit-fils, qui fut entouré de tantes et d'amis empressés, mais la gna gna ne s'émut ni des conseils ni des recommandations L'enfant était à elle, Dournov le lui avait donné Elle le savait bien, les paroles des autres lui importaient peu, tant que le père serait content XXV Marianne, fraîche et rose, reprit bientôt sa vie de plaisir mondain, et on la vit le soir aux îles, en calèche découverte, accompagnée de son mari souvent Parfois de son père ou de sa mère, parfois aussi seul, quand ni l'un ni les autres n'avaient le temps ou l'envie d'eux, l'escorter Un essaim empressé de jeunes gens se groupaient autour de l'équipage, pendant l'heure qui précède le coucher du soleil, si tardif en été sous cette latitude Tout un monde de promeneurs à pied, à cheval, en voiture, vient jouir à la pointe extrême de l'île Yelagin du spectacle magnifique offert par la Neve à son embouchure Le soleil disparaît à neuf heures et demie dans les flots du golfe de Finlande, pendant que ses derniers rayons dorent horizontalement la jeune verdure des arbres et des gazons, et les méandres capricieux des bras du fleuve, entre les îles nombreuses, se met d'élégante ville Cette promenade de tous les soirs est une sorte de long champ qui dure presque toute la belle saison, mais son moment le plus brillant est celui de la verdure nouvelle C'est là que Marianne, après quelques semaines de repos, se retrempait dans la vie dissipée, qu'elle préférait à toute autre Quand son mari l'accompagnait, elle en était toujours charmée, le plaisir d'être la femme du président d'Urnoff avait encore toute sa fraîcheur pour elle, sans doute parce qu'elle n'en avait pas abusé, son mari n'ayant pas voulu ou eu le loisir de la suivre dans le joyeux tourbillon dont elle était l'âme Aussi n'était-elle jamais plus jolie et plus rayonnante que l'orsque, d'un regard plein d'orgueil, elle suivait les scellettes et les sourires de bienveillance dont D'Urnoff était l'objet, mais quand il n'était plus là, la vie ne perdait pour elle aucun de ses charmes Elle jasait et riait, écoutant les fadaises des jeunes gens appuyer sur le bord de sa calèche, et peu à peu, se sentant admirée, elle devenait plus coquette Elle aimait ses hommages, quel mal y avait-il à cela ? N'en était-elle pas moins une femme bien attachée à ses devoirs ? N'aimait-elle pas autant son époux qu'au premier jour de leur mariage ? N'était-elle pas une bonne mère ? En effet, matin et soir, souvent dans la journée, elle allait voir le petit Serge Elle le caressait, lui parlait un instant dans ce joli gazouillis que, nul ne sait pourquoi, les mères et les nourrices emploient pour parler aux enfants Puis elle sortait de la nursery, laissant derrière elle une bonne odeur de violette des bois Il aurait fallu un esprit bien chagrin pour trouver que Marianne n'était pas la femme la plus irréprochable qui se put rencontrer Madame Meroff, cependant, n'était pas contente Trop sage et trop expérimentée pour attirer l'attention de son gendre sur une dissipation que peut-être il ne voyait pas Elle essayait de retenir sa fille au logis, souvent elle venait elle-même dîner ou passer la soirée Afin de présenter au regard de Dourneuf, quand il viendrait prendre le thé du soir Un autre tableau que les murs nus de la salle à manger déserte Mais Marianne aimait mieux passer la soirée ailleurs que chez elle, et l'en empêcher était à peu près impossible La session qui devait finir et permettre aux époux de quitter la ville, allait être close par un procès important L'affaire était si singulièrement présentée, que Dourneuf, perplexe, avait beau se retourner de tous les côtés Il ne pouvait se faire une opinion sur l'accusé principal Toutes les apparences étaient contre cet homme, et pourtant, un passé d'honneur, une physionomie d'honnête homme Et je ne sais quoi qui décèle une belle âme, corroborait ses dénégations absolues L'opinion publique était pour lui, mais d'autres coupables, que l'instruction désignait comme ses complices Portaient contre lui des charges accablantes, qu'il avouait être hors d'état de repoussé Toute la ville, depuis huit jours, ne parlait que de ce procès Un soir, par miracle, Marianne était chez elle et travaillait à une tapisserie spéciale, qui ne sortait que les jours de grandes pluies Dourneuf, qui rêvait depuis un instant, leva les yeux sur sa femme et contempla son frais visage C'était bien une enfant, le duvet de la jeunesse estompait encore ses joues et son cou nacré Le regard était innocent et insoucieux, le front pur et lisse Cette conscience ne devait connaître ni le doute ni le trouble, Dourneuf se décida à la consulter Moins Marianne, dit-il, tu n'entends pas parler de l'affaire si sauf Moins A Seigneur Dieu Oui On me la corne aux oreilles depuis longtemps, répondit la jeune femme en enfilant son aiguille avec de la laine rose Moins que en penses-tu Marianne leva sur son époux des yeux étonnés et rieurs Moins je n'en pense rien du tout, dit-elle tranquillement Moins tâche un peu d'y penser, repartit Dourneuf avec douceur Tu connais les faits du procès ? Marianne fit un geste d'assentiment Moins et bien, crois-tu que si sauf soit coupable ? La jeune femme ossa les épaules, souriant Moins je n'en sais absolument rien, dit-elle en comptant des points Moins Marianne, insista Dourneuf, je t'en prie, réponds-moi sérieusement, tu sais que ma voix pèsera dans l'issue du procès, si j'allais faire condamner un innocent Moins cela t'embarrasse, dit Marianne en riant La belle affaire J'ai une pièce de monnaie en l'air, si elle retombe pile, ton homme sera innocent, si elle retombe face, il sera coupable, ou le contraire, si c'est cela que tu préfères J'ai lu dans les livres que les affaires sérieuses ne se jugent jamais autrement Moins ma chère femme, je t'en supplie, ne plaisante pas, fit Dourneuf plus ému qu'il ne voulait le lui laisser voir Tu ne sais pas le mal que tu me fais en parlant si légèrement, ah, dit Marianne avec une moue, des sermons Ce n'est pas ma faute à moi si tu me parles d'affaires auxquelles je n'entends rien Je ne suis pas une femme sérieuse, moi Il ne faut pas te me parler de procès ni d'accusé, cela m'ennuie Là-dessus elle plia son ouvrage et s'en alla d'un air boudeur Dourneuf regarda la porte du boudoir se refermer sur elle Fallait-il la suivre pour faire la paix ? Était-il celui qui avait tort en effet de lui parler de ces choses, ou elle qui avait tort de ne pas les comprendre ? Il se leva, mais, la main sur la porte de la chambre de Marianne, il s'arrêta Moi, oh Antonine, pensa-t-il, Antonine, où êtes-vous, ma chère conscience ? Ne daignez-vous pas me parler de là-haut ? Il baissa la tête, comme pour écouter les avis d'une voix intérieure Après un court moment, il entra dans la chambre Moi, Marianne, dit-il doucement, tu as raison, je ne dois pas te parler de ces choses auxquelles tu n'es pas accoutumée La jeune femme qui tournait le dos à la porte leva sur lui ses yeux pleins de larmes Moi, le méchant, dit-elle, qui m'a grondé Je vous demande un peu si j'ai fait des études, moi Je ne suis pas un juge, moi, ni un président Est-ce ma faute, si tout cela m'ennuie à périr ? Durnov lui prit la main et la baisa doucement, mais sans transport Moi, allons, vilain cruel, dit Marianne en souriant à travers ses larmes Dites tout de suite que vous ne le ferez plus, jamais, jamais Moi, je ne le ferai plus, répondit Durnov Antonine eut deviné l'amertume avec laquelle il faisait cette promesse Mais Marianne s'en déclara satisfaite Et ses caresses d'enfants gâtés déridèrent un instant son mari Cependant, comme il retournait dans son cabinet de travail Il répéta ironiquement, non, je ne le ferai plus jamais, jamais Assis dans son fauteuil, la tête dans ses mains, il médita longuement La nuit s'avançait, Marianne dormait depuis longtemps Accablé d'incertitudes douloureuses, Durnov se leva Le portrait d'Antonine était resté dans le tiroir où l'avait remis la gna gna Depuis bien des jours il l'avait retrouvé et le contemplait secrètement, à ses heures d'amertume Il le prit et le regarda quelques instants, puis le suspendit à la muraille, près de la lampe qui ne s'allumait jamais pour Marianne Moins reprends ta place, dit-il, ma lumière, mon bon ange Reprends la place que tu n'aurais jamais dû quitter C'est toi qui dois rayonner sur ma vie, cher oublié Mais au ciel on n'a pas de rancune Il se laissa tomber sur le petit canapé, les yeux fixés sur l'image aimée, que l'air et le temps avaient terni Lorsqu'il termina sa méditation, les rayons du soleil levant entraient par les fenêtres de son cabinet Moins merci, dit-il, ma conscience Si je me trompe, au moins sera ce dans la sincérité de mon cœur Il s'habilla sans vouloir prendre de repos, relut et compulsa à nouveau le dossier, et à sept heures, il était au tribunal, attendant les juges et les avocats pour causer à l'aise avec eux Contrairement à tout ce qu'on attendait, mais conformément à l'opinion publique, si Sohoff fut acquitté, la suite prouva qu'il était innocent Le ministre, en rencontrant son gendre aux îles le soir même, lui dit, savez-vous, Dournov, que vous avez joué gros jeu Dournov sourit Peu lui importait l'enjeu, sa vie et sa fortune n'étaient rien à ses yeux quand il s'agissait de conscience Moins étiez-vous fâchés, excellence, dit-il à son beau-père Moins j'en suis fier pour vous, mais, c'est tout ce que je veux savoir, répondit Dournov Le portrait d'Antonine resta à la muraille Le jour même, la gna gna, en apportant le petit Serge à son père, comme elle le faisait chaque matin, s'aperçut de ce changement, elle resta immobile, les yeux pleins de larmes figées, devant ce cadre qui disait tant de choses Moins maître, dit-elle enfin, si ton épouse le voit, que dira-t-elle Moins bas, répondit Dournov en haussant les épaules, elle ne vient jamais ici La gna gna reporta son regard plein de pitié sur le jeune père et sur l'enfant qu'elle tenait, mais elle ne dit rien Dournov, penché sur son fils endormi, l'embrassait tendrement Moins pourvu qu'il ne lui ressemble pas Pensait-il en songeant à Marianne Moins nous lui apprendrons à chérir sa tante qui est au ciel, dit la gna gna, devinant la secrète pensée de son maître Dournov, sans lui répondre, lui fit doucement signe de le laisser seul En ce moment Marianne se présentait sur le seuil, fraîche et parée pour la promenade Moins monsieur travaille, dit la gna gna à voix basse Moins haut Alors je me sauve, fit Marianne avec un geste comique plein de terreur enfantine La porte se referma Dournov, resté seul, alla donner un tour de clé, puis il revint devant le portrait, s'agenouilla et versa des larmes bien amères XXVI deux années s'écoulèrent sans apporter de changement bien sensible dans l'intérieur de Dournov, puis une fille lui naquit L'année suivante, Madame Meroff gagna une pleurésie en chaperonnant Marianne à un bal costumé où Dournov n'avait pas voulu la laisser aller seule Et la bonne créature mourut après quelques jours de souffrance, pendant lesquelles elle ne cessa de répéter à son gendre Moins soyez bon pour Marianne Dournov lui promit solennellement d'être bon pour Marianne, éteint sa promesse de son mieux Il avait pris l'habitude de laisser vivre à ses côtés ce joli petit être gracieux et insignifiant Elle remplissait la maison de chiffons, de rires, de musiques, de dames, de chansons d'opérettes et de gens nuls et frivoles comme elle-même Il la laissait faire À quoi bon la contrarier ? Il détestait les scènes et craignait, plus encore que tout ce remue-ménage, les boudris et les larmes de Marianne, contre lesquelles il se sentait sans force Comment parler raison, en effet, à cet enfant qui déclarait que la raison l'assommait ? Comment faire de la morale à cette femme qui ne connaissait d'autre morale que celle de son bon plaisir ? Avec cela, Marianne n'était pas méchante, elle donnait volontiers sa bourse, ses bonnes paroles et même les larmes compatissantes de ses beaux yeux fleurs de lin Mais aussitôt que l'objet de sa compassion échappait à ses regards, il était banni de sa pensée et remplacé par des idées pluriantes Le deuil de Marianne amena forcément un peu de sérieux dans la maison, elle se priva de balles et de théâtre pendant huit grands mois, mais la pauvre Madame Méroff étant morte en plein carnaval, la saison d'hiver reprit dans toute sa splendeur avant que le deuil d'un haine fût terminé Marianne avait aux Italiens une loge à l'année, elle retourna au théâtre en robe de soie noire, puis les violettes de larmes apparurent dans ses beaux cheveux blonds, à Noël, tout prétexte qu'en l'honneur de ses réjouissances chrétiennes, tout deuil est suspendu, elle arbora le blanc et le gris perle qu'elle ne quitta plus Cependant les jours gras se trouvaient cette année-là plus tard que l'année précédente, de sorte que le deuil de Madame Dourneuf était terminé avant l'expiration des fêtes de cette époque brillante Un grand bal à l'ambassade d'Autriche devait réunir, le dernier samedi du carnaval, tout ce qui était bien noté à Pétersbourg, Monsieur et Madame Dourneuf reçurent une invitation, que le Président mit sur un coin de son bureau, sans plus s'en préoccuper Moins tu ne sais pas, mon ami, dit un matin Marianne en déjeunant, je trouve bien extraordinaire que nous n'ayons pas été invités au bal de l'ambassade Moins nous sommes invités, répondit Dourneuf en découpant tranquillement sa côtelette Moins invités, s'écria Marianne en frappant ses deux mains d'enfant l'une contre l'autre, et tu ne m'en as rien dit Moins je ne supposais pas que cela pût intéresser Moins comment ? Et ma robe, ne faut-il pas le temps de la commander ? Moins tu n'as pas l'intention d'y aller, je suppose, fit Dourneuf en interrompant son repas Moins mais si fait, j'en ai l'intention Voilà un haine que je suis privé de tous les plaisirs Un regard de Dourneuf lui fit laisser sa phrase à moitié faite Moins j'ai été assez cruellement éprouvée, reprit elle, pour qu'un peu de distraction me soit accordée sans lésiner, nous irons, n'est-ce pas, mon cher petit mari ? Moins vous irez si vous le voulez, répliqua le président, pour ma part, je n'irai pas mais mon père y va, s'écria Marianne prête à fondre en larmes Moins votre père y va comme ministre de la justice et non comme veuf d'une année D'ailleurs, allez-y avec votre père, je ne m'y oppose pas mais pourquoi ? Comment c'est Marianne ? Moins il me semble, répliqua Dourneuf, que ce n'est pas à moi de vous le dire Il se leva, et quitta la salle à manger Marianne déjà consolée, s'en alla de son côté chez la couturière et se commanda une robe bleu pâle, qui disait elle, avait l'air d'être grise aux lumières Dourneuf, s'il était de plus en plus contrarié des caprices mondains de sa femme, avait cessé d'être affligé, une sourde colère, toujours comprimée et endormie, mais jamais anéantie, se réveillait en lui à chacune de ses nouvelles boutades Mais si son amour propre d'époux était froissé, son cœur ne souffrait plus, il avait une consolation que, hormis la gna gna, personne ne lui connaissait C'était à l'heure du matin où Marianne dormait de son meilleur sommeil, entre 8 et 10 heures, que la gna gna et bébé faisaient leur apparition dans le cabinet de Dourneuf La grande pièce sombre avait cessé d'être triste Dans le coin réservé à Marianne et qu'elle n'avait jamais occupé, une pile de joujoux, soigneusement recouvert d'un tapis de table pendant la journée, était renversée tous les matins À son entrée, Serge, caché dans les rideaux, criait « Coucou ! » Le père quittait alors son travail, quel qu'il fût, et venait s'asseoir sur le tapis, en face de la gna gna C'est là, entre ces deux cœurs dévoués, que Serge avait appris à se tenir debout sur ses petits Pierron de lait, c'est là qu'il avait fait ses premiers pas, pour venir tomber en riant dans les bras étendus de l'heureux père dont le cœur palpitait de crainte et de joie Nul ne savait combien de pensées muettes avaient été échangées entre Dourneuf et la vieille bonne, pendant que le cher petit apprenait à gazouiller sous leur direction Nul non plus n'a jamais soupçonné la profondeur de l'émotion qui prit à la gorge le célèbre président Dourneuf, le jour où Serge, levant les yeux pour la première fois au-dessus du canapé Nul ne sut que Dourneuf enleva son fils dans ses bras et le tendit vers le portrait en lui disant de l'embrasser, pendant que la gna gna, brusquement troublée dans son impassibilité spartiate Couvrait de son tablier son visage ridé, ou ruisselait des larmes irrépressibles Personne non plus n'a vu Dourneuf se pencher sur la servante et la baisait respectueusement sur son vieux front jaune, où il laissait aussi tomber une larme, tandis que Serge, étonné, les caressait tous les deux de ses Menottes satinées, afin de les consoler dans leur chagrin Moins ce n'est pas maman, dit enfin Dourneuf, c'est une tante que tu ne verras jamais Moins pourquoi, dit bébé Moins elle est au ciel Bébé n'avait qu'une bien vague notion du ciel, cependant, depuis lors, la gna gna lui fit ajouter à sa prière, ma tante Antonine qui est au ciel Elle ne craignait pas que madame Dourneuf demandât jamais d'où provenait cette addition peu liturgique, jamais la mère n'assistait au coucher de l'enfant, à son lever encore bien moins La grande joie de Dourneuf était d'une Sa fille Sophie était trop jeune pour partager ses amusements, il la voyait tous les jours, mais un enfant de quelques mois est peu intéressant auprès d'un garçon de trois ans, c'était Serge qui résumait pour Dourneuf les joies paternelles, en attendant que sa joie fût doublée par l'apparition dans son cabinet d'une fillette sachant jaser et se tenir debout Le mois de février était froid cette année-là, les rooms, grippes et bronchites couraient la ville avec les fièvres contagieuses, mais Marianne semblait invulnérable, elle passait ses journées à quitter la fleuriste pour la couturière, la couturière pour le cossurier, exactement comme si elle n'avait pas eu même un sac de toile à se mettre sur le dos en guise de vêtements Des naufragés de quarante jours ne sont pas plus empressés à se procurer des vêtements que ne l'était Marianne à quitter son deuil Le fameux jour du bal arriva Depuis plus d'une semaine, Madame Dourneuf, après le service funéraire du bout de l'an, avait habilement nuancé ses toilettes de manière à ne pas choquer trop soudainement les regards de son mari C'était à vrai dire peine perdue, car il ne la regardait pas Il trouvait que Serge avait un peu de fièvre le soir et le matin, et cette légère indisposition lui paraissant le précurseur d'un trouble plus grave, il ne songeait plus à autre chose Tech vit pendant que, dans l'après-midi du jour indiqué, Marianne essayait devant sa glace les flots de soie bleue qui représentaient sa robe Dourneuf entra dans la chambre des enfants Sophie, assise sur un vaste tapis, jouait avec des poupées, mais Serge, une joue rouge et l'autre pâle, assis dans son petit fauteuil devant des images qu'il ne regardait pas, paraissait souffrant et endormi La gna gna s'approcha du père J'ai envoyé chercher le docteur, dit-elle, le petit me paraît malade Dourneuf fit un signe de tête et enleva Serge dans ses bras L'enfant ne fit aucune résistance et appuya sa tête brûlante sur l'épaule de son père Celui-ci écouta la respiration pénible du petit malade et le garde ainsi jusqu'à l'arrivée du médecin, qui ne tarda pas Ce sera une maladie de l'enfance, déclara celui-ci Nous saurons ce que c'est demain, peut-être cette nuit Il recommanda de tenir l'enfant bien chaud et promit de revenir le soir même Vers dix heures, avant de partir pour le bal, Marianne entra dans la nursery pour voir son fils La vaste pièce blanche éclair était assombrie par des pérideaux tirés devant les portes et les fenêtres, la lampe brûlait dans un coin devant les images, et une autre veilleuse sur une table, près du petit lit de Serge, était protégée par un écran de porcelaine blanche L'entrée de Madame Dourneuf dans cette chambre recueillie fit lever la tête à la gnagna qui, à moitié assoupie sur une chaise, veillait l'enfant malade Le froufrou de la soie sur le parquet, le miroitement de l'étoffe cassée en mille plis, l'éclat des diamants Marianne portait à sa tête, à son cou, à ses bras, tout cela était si peu d'accord avec la respiration de plus en plus embarrassée du pauvre petit garçon, que la vieille femme ne put réprimer un mouvement de surprise indignée « Moins va-t-il mieux ? » demanda Marianne à voix basse en se penchant sur le berceau « Moins non, Madame, non, il ne va pas mieux » répondit la gnagna d'une voix brève Marianne émue posa la main sur le front brûlant de son fils, qui s'agita et ouvrit les yeux Il la regarda un instant sans la reconnaître, puis il détourna la tête et chercha le sommeil Il ne connaissait pas cette dame-là, jamais il n'avait vu sa mère en toilette de bal Marianne retira sa main, son gant était devenu aussi brûlant que le pauvre petit front endolori Elle l'appuya sur le marbre de la table pour retrouver la fraîcheur « Moins comme il a chaud » dit elle « Le docteur est-il revenu ? » « Moins non » répondit la gnagna La jeune femme regarda autour d'elle, un bon instinct la poussait à se rendre utile, à faire quelque chose pour son enfant malade Mais elle ignorait tout de la maternité « Moins qu'est-ce que je pourrais faire pour lui ? » demanda T.L. avec une sorte d'inquiétude nerveuse d'être appelée à une mission pour laquelle elle ne se sentait pas préparée « Moins rien, rien du tout, madame » répondit la vieille bonne « Nous nous arrangeons très bien tout seul » Marianne se sentit offensée de cette réponse, bien que rien n'y fût destiné à la blesser Avec un mouvement plein de hauteur, elle se dirigea vers le lit de sa fille Sa jupe longue et lourde traînait sur le parquet Le bruit fit ouvrir les yeux à Serge Une tourocle secoua violemment Il s'agita, se débattit, et tendit désespérément les bras La gnaña le saisit, lui mit la tête sur son épaule, le calma et le remit au lit au bout d'un moment Marianne regardait cette scène, et quelque chose de douloureux la mordait cruellement au cœur C'est vers elle que Serge aurait dû tendre les bras Mais elle n'allait pas s'imaginer d'être jalouse d'une bonne Secouant cette pensée bizarre, elle écarta les rideaux du berceau de Sophie Le berceau était vide « Moins où est ma fille ? » demanda T.L. d'un ton d'humeur Toutes ses impressions nouvelles et désagréables lui faisaient monter à la tête une sorte de colère « Moins monsieur a ordonné de la transporter dans une autre pièce, afin que si le petit ait une maladie contagieuse, sa sœur soit préservée » Marianne baissa la tête, mais non pour cacher son humiliation, elle se recueillit pour savourer sa colère Comment ? On se permettait de tels changements dans son intérieur sans la consulter, sans même lui en donner avis Dourneuf n'aurait-il pas dû la prévenir ? Elle se souvint que deux fois, depuis la chute du jour, il était entré dans sa chambre, mais alors elle n'était pas seule La couturière, la maudiste ou le coiffeur s'étaient toujours trouvée là pour empêcher un entretien sérieux Pendant le dîner ils avaient eu des hôtes, quand le mari eut-il pu causer confidentiellement avec sa femme Marianne se redressa Moins quelle fantaisie, dit elle d'un ton sec Sophie va s'enrumer dans une pièce d'une autre température que celle-ci, à laquelle on ne l'a pas accoutumée Allez chercher la nourrice et la petite fille, et amenez-les ici La gna gna resta immobile Moins et bien, fit Marianne d'une voix plus brève encore La vieille femme ne fit pas mine de bouger ? Moins et bien Répéta Madame Dourneuf en frappant du pied Moins monsieur ne l'a pas ordonné, répondit la gna gna sans lever les yeux Marianne arracha ses gants et les jeta à terre avec un geste de fureur Moins je ne suis donc plus maîtresse chez moi, dit-elle, toi, misérable servante, tu oses me tenir tête Moins je ne vous tiens pas tête, Madame, répondit froidement la gna gna, j'obéis aux ordres de mon maître La porte s'ouvrit doucement, et Dourneuf entra Moins que y est-il, dit-il en voyant les traits bouleversés de Marianne et les lèvres rigidement serrées de la vieille servante Moins cette femme refuse de m'obéir, dit avec effort Madame Dourneuf, à travers ses dents serrées par la rage Moins que ordonnez-vous donc, demanda son mari, plus ému qu'il ne voulait le paraître Depuis longtemps un conflit entre ces deux femmes lui paraissait inévitable, ce qui était surprenant, c'est qu'il n'eût pas encore eu lieu Il attendit la réponse avec anxiété Moins Madame veut faire revenir Sophie dans cette chambre Moins pourquoi, demanda le père, en s'adressant à Marianne Moins parce que, parce qu'il ne me plaît pas qu'on donne ici des ordres sans ma participation Parce que je ne veux pas être traité en étrangère chez moi, parce que, je veux être consulté sur tout ce qui se passe ici Dourneuf regarda sa femme avec plus de pitié que de colère Moins vous alliez au bal Lui dit-il, sans lui répondre Marianne le regarda surprise Moins vous alliez au bal, répéta-t-il, votre père vous attend en bas, dans sa voiture Nous parlerons de ceci plus tard Marianne fit un pas et resta indécise Un moment sa conscience faillit l'emporter Elle eut envie de dire, je reste Mais un regard jeté sur sa toilette la fit changer d'avis Cependant son mari avait l'air si sérieux Qu'elle eut peur, moins de quoi, moins elle l'ignorait elle-même Un mélange singulier de crainte, de colère, d'entêtement et de vanité mondaine agitait son âme frivole Elle était mécontente de tout, et surtout d'elle-même Moins bonsoir, dit-elle en passant entre le lit de Serge et son mari Moins bonsoir, répondit celui-ci d'un ton attristé Comme elle écartait les rideaux pour sortir, une toux effrayante, rauque, gutturale comme l'appel de quelqu'un qui étouffe, l'arrêta sur le seuil Serge se débattait dans une nouvelle lecrise Elle tourna la tête sur son épaule pour regarder dans la chambre Le père et la gna gna, à eux deux, essayaient de calmer l'enfant et de lui faire prendre une potion Marianne sentit qu'on n'avait pas besoin d'elle auprès de ce berceau, et elle sortit Comme sa voiture quittait le perron, elle en croisa une autre, c'était le docteur qui venait faire la visite promise Au bal Marianne oublia bientôt les émotions pénibles qui venaient de l'assaillir Elle était de celles qui n'ont de pensée que pour l'heure présente, et l'heure présente était pleine de charme Son deuil, en la tenant écartée du monde, l'avait contrainte à se ménager un peu Sa fraîcheur merveilleuse, l'éclat que sa récente colère donnait à ses yeux, le goût parfait qui présidait à sa toilette Tout contribuait à donner à sa réapparition dans le monde l'éclat d'une solennité Aussi fut-elle bientôt entourée d'une foule d'hommes ravis de sa beauté et de sa grâce inimitable Ses hommages, ses compliments contrastaient d'une manière bien étrange avec le ton sévère de son mari Avec l'insolence déguisée de la gna gna, puisque tout le monde moins hormis ces deux êtres qui avaient la prétention de s'ériger en juge pour la condamner Moins tout le monde la trouvait charmante, n'était-ce pas tout le monde qui avait raison Elle s'abandonna à cette pensée consolante, et plus que jamais charma ceux qui l'entouraient Un jeune marquise italien surtout qui lui fut présenté ce soir-là, se déclara dès lors son cavalier servant, et lui jura en lui-même serment de fidélité Au milieu de tant de bruits et de satisfactions vaniteuses, Marianne repensait de temps en temps à la nursery Les éclats de cette toux étrange qui avait frappé son oreille sur le seuil lui revenaient parfois à la mémoire Vers une heure du matin, elle éprouva tout à coup une lassitude profonde, un dégoût de ce qui l'entourait, et fit demander sa voiture Moins pourquoi te retires-tu de si bonne heure ? Lui demanda son père, surpris de sa modération, elle toujours gourmande de plaisir Moins Serge est malade, répondit-elle brièvement Son père la regarda avec étonnement Moins tu ne m'en avais rien dit, fit-il d'un ton de reproche La portière de la voiture se referma sur eux, Marianne se précipita dans les bras de son père et fondit en larmes Moins je suis une misérable femme, dit-elle avec véhémence, une mauvaise mère, une Mon enfant est très malade, je quitte à peine le deuil de ma mère, et je n'ai pu résister à l'envie de voir le monde, je ne mérite pas de vivre Son père s'efforça de la calmer, et de lui prouver qu'elle était moins coupable qu'elle ne le croyait Au fond, il ne pouvait supposer que l'enfant fut très malade, car Marianne à coup sûr ne l'eut pas quitté s'il eût été sous le poids d'un danger réel Comme ils arrivaient à la maison de Dournov, M. Merov voulut monter pour avoir des nouvelles de l'enfant Sur le seuil de la nursery, la toux déchirante, semblable à un aboiement, frappa leurs oreilles, Merov s'arrêta frappé de terreur et aussi d'un douloureux souvenir Il connaissait bien la terrible maladie qui jadis lui avait enlevé deux enfants Moins le croupe Murmura Théi la voix basse Marianne se précipita dans la nursery, laissant la porte ouverte, sa robe s'accrocha à une chaise et la renversa sur le parquet avec un bruit qui fit tressaillir Dournov, mais elle passa outre, et se précipita sur le berceau en criant, « Mon Serge ! » Son fils Merov, entrée derrière elle, avait relevé la chaise et fermé la porte Moins oui, dit Dournov à voix basse Votre fils va mourir du croupe, et vous revenez du bal Marianne, à genoux, sanglotait la tête dans ses mains Son mari la regardait avec plus de mépris encore que de pitié Moins haut Mon Dieu ! Criait Marianne en se tordant les mains, comme je suis punie Qu'ai-je fait pour être châtié ainsi ? Mon enfant, mon petit garçon Ses mains nerveuses et tremblades dérangeaient les couvertures du berceau, Dournov la prit par le bras et la fit lever Moins rentrer chez vous, lui dit-il d'un ton ferme Moins je veux soigner mon fils, s'écria Marianne en se cramponnant au berceau Dournov mit sa large main sur l'épaule de sa femme Moins aller changer de toilette, dit-il d'un ton impérieux N'avez-vous pas honte de traîner ici ces chiffons ? Marianne sortit, écrasée sous le poids de ce reproche Son père la rejoignit après avoir échangé quelques mots avec son gendre Sa voix fut sévère et ses conseils austères, si Marianne avait été accessible à quelque autorité, elle eut compris et obéi Mais son âme superficielle n'était pas de celle qui se laisse faire une empreinte durable Une heure plus tard, elle entra dans la nursery vêtue d'un simple peignoir, décidée en apparence à remplacer Dournov dans sa douloureuse veille Celui-ci, plein de pitié pour ce bon émouvement d'une âme faible et égarée, la laissa s'installer au chevet de l'enfant, mais Serge refusa d'aller dans ses bras, il refusa la potion de sa main, ne voulut l'accepter que des mains de son père ou de la gna gna Marianne, après avoir versé des larmes abondantes, voyant l'inutilité de ses efforts, se retira sur le canapé qui occupait un coin de la chambre, et s'y endormit bientôt Les accès de tout de Serge la réveillait en sursaut, elle se précipitait, égarée, chancelante, et retombait bientôt ensuite, les bras pendants, découragés, pour se rendormir Vers cinq heures du matin, Dournov s'approcha d'elle Moins l'enfant va mieux, dit-il, allez-vous coucher, tâchez de dormir Elle se leva machinalement et obéit Son mari la regarda s'éloigner Moins pauvre, pauvre créature, dit-il tout bas, Dieu ne l'a pas créée pour la lutte, ce n'est pas notre reine Tannine, murmura la gna gna Dournov mit un doigt sur ses lèvres Moins Antonine était trop parfaite, dit-il au bout d'un moment, en se penchant sur son fils Moins ce n'est pas notre reine Tannine, reprit la gna gna, qui serait allée au bal, laissant son enfant malade Ta femme, maître, n'est pas une bonne femme Moins c'est la mère de mon fils, répondit Dournov, et il reprit sa place auprès du berceau Téc vieux l'enfant resta trois jours suspendu entre ce monde et l'autre, et, pendant ce temps, ni la gna gna, ni Dournov ne songèrent à eux-mêmes Toutes les deux ou trois heures, Marianne entrait dans la nurserie, demandait à voix basse des nouvelles du petit malade, le réveillait presque infailliblement, puis se laissait tomber sur le canapé et fondait en larmes Quand elle avait épuisé cette ressource des malheureux, elle sortait et retournait, soit dans son boudoir, soit faire une promenade, pour se détendre les nerfs Pendant que l'on attendait anxieusement un mieux qui ne se déclarait pas, Marianne poursuivait un projet ébauché pendant ses heures de solitude Jusqu'alors, grâce à l'indifférence stoïque de la vieille femme pour tout ce qui n'était pas son maître ou ce qui appartenait à son maître, grâce aussi à la légèreté du caractère de Madame Dournov, aucune collision n'avait eu lieu entre ces deux femmes La Nya Nya, respectée par les domestiques, parce qu'elle était protégée par le maître, avait d'ailleurs si peu affaire à Marianne qu'il avait fallu une circonstance particulière pour mettre au jour la suprématie de la vieille servante dans la maison Mais Marianne avait ouvert les yeux, et rien de ce qu'elle avait omis de voir jusqu'là ne devait plus lui échapper Elle vit que la Nya Nya ordonnait tout, surveillait tout, la remplaçait, en un mot, dans le gouvernement domestique comme elle la supplantait dans le cœur de son fils, elle conçut une inimitié profonde contre la vieille servante Profitant d'un moment où Serge dormait, elle entra dans le cabinet où son mari, étendu sur le canapé, prenait un peu de repos A sa vue, il se souleva et s'assit, cette visite ne lui présageait rien de bon A sa grande surprise, Marianne lui parla avec tendresse Moi mon ami, dit-elle, il me semble que Serge va mieux Dourneuf lit un geste affirmatif Moi nous pourrons désormais, je crois, continua T.L, de veiller nous-mêmes Son mari la regarda et ne répondit pas Nous avons eu tort, continua Marianne, de ne pas surveiller nos enfants de plus près Et aussi de permettre à une servante de prendre tant d'autorité dans la maison Moins c'est de la Nya Nya que vous parlez, interrompit Dourneuf Moins naturellement Elle se croit ici reine et maîtresse, cela ne peut pas continuer Dourneuf resta pensif Il avait longtemps redouté ce moment, puis il avait fini par penser que Marianne ne s'apercevrait pas de la place que tenait dans la maison la vieille femme Sans la maladie de Serge, en effet, jamais peut-être la pensée de jalousie qui guidait Mme Dourneuf n'eut pénétré dans son esprit Moins nous lui ferons une petite pension Et nous allons la renvoyer, n'est-ce pas, mon ami ? Insista Marianne avec cette douceur enchantresse qui avait séduit Dourneuf Moins Serge n'est pas hors de danger Moins je ne dis pas de la renvoyer tout de suite, mais dans quelques jours, pour la remercier d'avoir sauvé la vie de l'enfant, fit ironiquement Dourneuf Vous avez une manière originale de témoigner votre reconnaissance Marianne baissa la tête, elle n'eut voulu à aucun prix passer pour une personne ingrate ou capricieuse, non par hypocrisie, mais parce que sa dignité féminine lui ordonnait la douceur et la bonté, sous peine de déchoir Comme elle levait les yeux, cherchant un argument, son regard rencontra le portrait d'Antonine, qu'elle n'avait jamais vu Moins qu'est-ce que cela, dit-elle, toute frémissante, devinant la réponse qui allait suivre Dourneuf suivit son regard et hésita Il lui en coûtait de livrer ainsi le secret de sa blessure à la femme frivole qui portait son nom Cependant, il fallait répondre Moins c'est Mademoiselle Karzoff, dit-il brièvement Moins a, fit Marianne en détournant dédaigneusement la tête, elle n'était pas jolie Dourneuf réprima un mouvement, mais ne répondit pas Il s'était bronzé à l'endroit de toutes ses attaques, et s'était juré de ne pas se laisser émouvoir Moins et bien, reprit Marianne, renvoyons-nous la gna gna Moins non, répondit l'époux Moins et si je le veux Moins vous ne pouvez pas le vouloir, répliqua Dourneuf, ce serait une injustice Moins une injustice, et pourquoi donc Moins parce que cette femme n'a rien fait pour mériter d'être chassée Parce que nous lui devons la vie de Serge, et parce que, il s'arrêta, tremblant d'émotion contenue, je veux qu'elle reste Et cela doit suffire Moins et moi, reprit Marianne emportée par une violente colère, je veux qu'elle parte Dourneuf s'assit froidement à son bureau et se mit à ranger ses papiers, comme s'il voulait reprendre son travail Marianne le regarda, voulut parler, se mordit les lèvres et sortit vivement du cabinet Son mari l'a suivi des yeux et resta pensif C'était là son intérieur Une femme fantasque et irréfléchie, méchante parfois à force de légèreté, c'était la compagne de toute son existence Il se rappela alors la vie qu'il avait rêvée autrefois Lorsqu'il faisait des châteaux en Espagne, du temps que Antonine vivait loin de lui, mais pour lui, il s'était arrangé à nid dans sa pensée Et c'est là qu'il se réfugiait lorsqu'il avait une heure de liberté pour songer à l'avenir L'appartement était petit et meublé simplement, une lampe tranquille éclairait la table, une demi-obscurité régnait tout autour Un enfant dormait dans un berceau Un autre sommeillait sur les genoux d'Antonine, Antonine, mère et nourrice, ne cédant à aucune femme les caresses et les sourires de ses enfants Le travail était long et pénible, le pain du lendemain à peine assuré, mais Dourneuf, arrêté par une difficulté imprévue, interrogeait à voix basse la chère âme lui répondait à la sienne, et cette autre conscience, aussi droite et plus pure encore, lui soufflait l'honneur et la vérité Quel rêve évanouit ! Et quel contraste avec la réalité ! Il poussa un soupir, recula son fauteuil, et se leva pour aller visiter son fils La porte s'ouvrit une seconde fois, et la gnagne apparut sur le seuil Les traits rigides de la vieille femme portaient l'empreinte d'une douleur sans remède, ses mains serrées l'une contre l'autre semblait demander grâce Elle s'approcha de Dourneuf et se prosterna à ses pieds Moins pardonne Pardonne Maître, dit-elle d'une voix étouffée, pendant qu'il la relevait Je ne puis supporter cela Moins qu'y est-il, demanda le Président Moins ta femme m'a chassée Je ne puis pourtant pas vivre loin du petit, loin de toi, mon maître, tu le sais Elle se tue, balança deux ou trois fois le haut de son corps en serrant son front ridé dans ses vieilles mains, et reprit Depuis que notre Anthony n'a quitté ce monde, je n'ai voulu servir et aimer que toi, tu le sais bien, n'est-ce pas ? Alors comment veux-tu que je m'en aille ? Où veux-tu que j'aille ? Et le cher petit qui est encore en si grand danger, qui est-ce qui le soignera ? Que répondre à cela ? Dourneuf prit les mains de son humble ami Moins console-toi, gna gna, dit-il, je n'ai rien oublié J'arrangerai cela Où est madame ? Moins dans la chambre de Serge, elle m'a chassée d'auprès de son lit Le pauvre ange s'est mis à pleurer, elle l'a grondé Dourneuf n'en entendit pas davantage, et courut comme un fou dans la chambre de son fils Serge pleurait encore, mais ses larmes, arrêtées par la sévère réprimande maternelle, ne roulaient plus sur ses joues amégrisses Un sanglot convulsif lui échappait de temps en temps, et ramenait une rougeur fébrile sur son pâle visage Marianne, debout, tournant le dos à la porte, mesurait la potion du petit malade Moins Marianne, dit Dourneuf d'une voix si menaçante que madame Dourneuf tressaillit et laissa tomber la cuillère Marianne, votre place n'est pas ici, allez vous amuser, la gna gna et moi, nous veillerons sur l'enfant Moins gna gna Cria Serge avec un accent plaintif, ma gna gna Terrifiée par le regard de son mari, Marianne s'avança vers la porte, son mari s'effaça pour la laisser passer, et, lorsqu'elle fut sortie, il appela la vieille servante restée dans son cabinet Moins mets-toi là, lui dit-il, tu me réponds de la vie de mon fils sur ta vie Sans répondre, la gna gna a repris sa place, et, quelques instants après, calmée par ses paroles ou seulement par le son de sa voix amie, Serge s'endormait d'un paisible sommeil La convalescence de l'enfant fut longue et dangereuse, les rechutes se succédaient et mettaient à tout moment son existence en péril, enfin, au premier beau jour, Serge put sortir pendant les heures chaudes de la journée La petite Sophie, sa sœur, préservée de la terrible maladie, venait à plaisir, aussi fraîche et aussi belle qu'on pouvait le désirer Depuis sa tentative infructueuse pour évincer la vieille bonne, Marianne affectait de ne plus entrer dans la chambre de son fils Elle avait fait installer définitivement sa petite fille auprès d'elle, et montrait une préférence marquée pour celle-ci À ceux qui s'en étonnaient, elle répondait, les manèges d'une vieille servante m'ont enlevé le cœur de mon fils, je ne veux pas qu'il en soit de même avec ma fille Ce rôle de mère sacrifiée rendait Marianne d'autant plus touchante qu'elle le jouait au naturel, elle se croyait véritablement victime d'une abominable coalition On la vit au jardin d'été se promener pendant des heures, suivie de la nourrice, qui portait Sophie dans ses bras, le jeune marquise italien l'y rencontrait régulièrement, et leur causerie était longue et animée On en rit un peu dans le monde, Madame Dourneuf passait pour une esservelée, mais une honnête femme, et l'on ne s'émut pas autrement de sa fantaisie italienne Cependant le carême est la saison des concerts, Marianne allait tous les soirs à l'une ou à l'autre de ses solennités musicales, ou bien dans le monde, où les balles sont remplacées par des raous ou des réunions moins nombreuses et plus intimes Dourneuf, toujours seul, car il n'invitait personne à venir voir son abandon, passait son temps au travail Serge venait le voir à tout moment, il avait pris l'habitude de prendre son thé du soir dans le cabinet de papa, et le privé de ce plaisir eût été un violent chagrin Dourneuf, heureux de ses marques de tendresse enfantine, s'y prêtait avec joie, le trio fut bientôt rétabli dans le cabinet du président La gna gna, Dourneuf et son fils connurent encore quelques belles journées, pendant que Marianne promenait sa fille au jardin d'été Un soir, M. Meroff entra pendant que les trois amis s'ébattaient autour d'un grand château de cartes, édifié par les soins de Dourneuf sur une table monumentale Serge, étendu sur le tapis de la table, retenait son souffle, de peur d'ébranler le fragile édifice Moins Dourneuf, dit le ministre, j'ai à vous parler Le président remit à la gna gna le paquet de cartes, et emmena son beau-père dans un coin éloigné de la vaste pièce Moins non, dit Meroff, plus loin, nous devons être seuls Dourneuf passa alors dans le salon, et referma la porte Moins mon ami, dit le ministre, je vais vous porter un coup terrible, mais j'ai été frappé avant vous Il chercha le dos d'un siège et s'appuya à un moment, puis il s'assit Dourneuf remarqua alors la pâleur mortelle qui couvrait le visage de son beau-père Il attendit, craignant tout, et n'osant provoquer l'annonce du malheur qui semblait devoir le frapper Moins ce n'est pas ma faute, reprit Meroff, essayant de secouer son accablement « Ce n'est pas ma faute, j'ai fait de mon mieux, et, du vivant de ma femme, cela ne fut pas arrivé, mais, vous n'étiez pas l'homme qu'il lui fallait, que se passe-t-il donc ? » demanda Dourneuf, ému de l'émotion de son beau-père Moins Marianne Le malheureux père ne pouvait achever Dourneuf se leva brusquement Moins morte, dit-il Moins plus au ciel Murmura Meroff Moins mais alors ? Moins partie Moins partie Seule Moins avec votre fille Sophie Dourneuf sortit du salon comme un fou, et fit le tour de la maison déserte Les domestiques prenaient le thé du soir dans la cuisine, tout paraissait en ordre, mais Madame n'était pas rentrée pour le dîner, ce qui lui arrivait parfois, et la chambre de la petite fille était déserte Il revint chancelant et trébuchant contre les murailles, la vue de son beau-père lui rendit quelque énergie Moins pourquoi est-elle partie ? demanda Téil avec un geste de vague espérance Moins elle est partie parce que, dit-elle, vous lui aviez fait une vie impossible Dourneuf fit un geste de dénégation, que le ministre arrêta à mi-chemin Je sais tout ce que vous me direz, interrompit-il, et je ne puis vous accuser, d'ailleurs la malheureuse s'est donné tous les torts, elle n'est pas partie seule, s'écria à Dourneuf d'une voix tonnante Meroff baissa tristement la tête Moins qui Qui Répéta le mari outragé, en broyant entre ses mains le dossier de la chaise dorée qu'il tenait devant lui Moins sept Italiens, ce marquis Ils sont partis pour l'étranger tantôt Vous pouvez les faire arrêter, arrêter, dit amèrement Dourneuf, faire ramener par les gendarmes la femme qui a publiquement abandonné son foyer Qui gagnerais-je ? Qu'elle aille, la malheureuse, qu'elle suive sa triste destinée, elle n'était pas faite pour, Dourneuf, dit Meroff avec douceur, c'est ma fille Le jeune homme s'assit et reprit sa tête à deux mains Moins voici ce qu'elle écrit, reprit Meroff, en remettant à son gendre une lettre ouverte qu'il l'eut machinalement Cher père, disait la lettre, monsieur Dourneuf m'enlève maintenant l'affection de mes enfants, après m'avoir retiré la sienne, sans qu'il me soit possible de me trouver en faute Malgré mes instants prières, il a maintenu dans sa place une servante qui accapare tous mes droits, je ne puis le supporter Moins qu'elle est cette servante, demanda Meroff, espérant trouver quelque excuse à la conduite de Marianne Moins la gnagna, répondit Dourneuf en haussant les épaules Je ne puis le supporter, reprit-il en continuant sa lecture, je pars, accompagné par un ami fidèle, qui n'a pu voir sans pitié la manière indigne dont je suis traité chez moi Et j'emmène ma fille afin que, sur deux enfants que Dieu m'avait donnés, il m'en reste au moins un qui m'aime, j'ai laissé à mon mari celui qu'il préfère Moins mais c'est de la folie, s'écria Dourneuf, quand il eut terminé C'est de la folie, et de la plus dangereuse Qu'elle aille où sa destinée l'amène, la pauvre femme qui a gâté ma vie, mais ma fille Elle ne peut pas la garder avec elle Moins elle ne la gardera pas longtemps, fit tristement Meroff, cet enfant la gênera bientôt Dourneuf replongea sa tête dans ses mains, et s'enfonça dans une méditation douloureuse Au bout d'un temps qui leur parut à tous deux bien longs, Meroff appuya affectueusement la main sur l'épaule de son gendre Ces deux hommes se regardèrent et se comprirent Au moment où leurs mains se réunissaient en une cordiale étreinte, Serge entra dans le salon Moins où est mon papa, disait il en son langage enfantin, je veux embrasser mon papa avant d'aller me coucher, et mon grand-père aussi La gna gna, toujours silencieuse, suivait l'enfant et s'était arrêtée sur le seuil Les deux hommes enlevèrent l'enfant dans leurs bras unis, et les larmes de rage de l'époux outragé se mêlèrent sur les boucles blondes du petit garçon à celles du père déshonoré dans ses cheveux blancs XXX quand Dourneuf se trouva seul dans l'appartement désert, il en parcourut toutes les pièces lentement, comme pour se rendre compte de ce qu'il voyait Partout la trace d'un luxe plus brillant que de bon goût, partout aussi les marques que laisse la main négligente des serviteurs mal surveillés Sauf le cabinet du président, où la gna gna s'était réservé le droit de tout mettre en ordre, le riche ameublement, préparé pour recevoir la jeune mariée, était gaspillée, profanée, et dénonçait l'incurie de la maîtresse du logis Dourneuf regarda tout cela d'un air tranquille, cet aspect n'était pas nouveau pour lui, et, s'il s'y arrêtait aujourd'hui, c'était avec l'œil du juge d'instruction qui réunit les pièces de conviction Oui, Marianne qui fuyait à l'étranger avec un homme sans la moindre valeur morale ou intellectuelle, Marianne était sous l'œil de son juge, et ce juge prononçait sur elle la plus terrible condamnation Il l'avait aimée, cette jeune frivole, cette femme indigne, cette mère sans amour maternelle, il l'avait aimée L'avait-il bien aimée ? Le souvenir de l'amour qu'il avait eu pour Antonin, poignant et aigu comme un remords, passa dans son âme ulcérée, non, certes, il n'avait pas aimé Marianne de cet amour profond qui fait partie de nous-mêmes, où le respect se mêle à la tendresse, où l'on craint plus de déplaire à l'être qu'on aime que d'encourir la disgrâce des souverains, ce n'est pas ainsi qu'il avait aimée Marianne Dourneuf essaya alors de se rappeler la façon dont il s'était conduit vis-à-vis de sa jeune épouse « L'ai-je trop gâté, trop choyé ? » se demanda-t-il, en interrogeant sévèrement les replis de sa conscience « Ai-je été un époux trop indulgent ? » « Ai-je été un époux trop sévère ? » Il repassa dans sa mémoire les scènes des premiers temps, où les fantaisies arbitraires, les bouderies de Marianne, traitées par lui comme les erreurs d'une enfant chérie, étaient blâmées avec douceur, réprimées avec mesure « Moins j'ai agi comme je le devais, » pensa l'époux offensé, « C'est donc elle qui est coupable, elle seule Irai-je la poursuivre ? » « Faut-il la forcer à rentrer au foyer qu'elle a souillé ? » « Quel visage lui ferai-je, grand Dieu ? » « Et de quelle façon accueillerai-je à son retour l'épouse que la force et non le repentir ramène auprès de moi ? » Durnov frissonna d'horreur à la pensée que cette femme, qui déshonorait son nom, pourrait encore se présenter à sa vue. En effet, un jour, lasse de courir le monde, lasse de porter le poids d'une situation inavouable, Marianne pourrait rentrer au logis, elle pourrait venir pleurer à ses pieds, implorer son pardon, parler de ses enfants. Que ferait-il, lui, Durnov, contre les larmes de cette créature insensée, qui ne savait vouloir ni le bien ni le mal ? La casserait-il ? Mais alors elle pourrait l'accuser de la rejeter dans le vice. L'accueillir ? Quelle opprobre que de respirer le même air que cette femme menteuse et adultère ! Il rentra dans son cabinet. La chambre de Sophie, noire et vide, avait donné un autre cours à ses pensées. Qu'allait devenir sa fille au berceau, cette innocente, destinée à grandir auprès de sa mère indigne ? Pauvre petite ! Son avenir entier allait être brisé par celle qui aurait dû la protéger ? Faudrait-il que son âme virginale fût ternie dans sa fleur par les propos du monde ? Devrait-elle mépriser sa mère ou succomber comme elle ? Durnov, accablé, ne vit plus de borne à son désespoir. De quelques côtés qu'il se tourna, il ne voyait aucun rayon. L'opinion publique, dont il faisait peu de cas pour lui-même, lui paraissait écrasante lorsqu'elle menaçait ses enfants. Il resta immobile, les mains serrées l'une contre l'autre, s'enfonçant les ongles dans la chair sans le sentir, tant sa douleur morale dépassait l'autre. Il leva les yeux au ciel, peut-être, pour pousser quelques clameurs désespérées, et son regard rencontra le portrait d'Antonine. « Moi ? » s'écria-t-il, « Cher adoré, ma faute est envers toi. » Je ne devais pas admettre une étrangère dans le sanctuaire de mon cœur, qui t'était consacrée. Après t'avoir aimé, je ne devais plus aimer que mon devoir, je devais vivre pour l'humanité souffrante, que nous avons rêvé de consoler ensemble. J'aurais dû rester pauvre, j'aurais dû mépriser les honneurs et les dignités qui m'ont tourné la tête, sorti du peuple, je devais me consacrer à lui, et, puisque Dieu n'avait pas permis à ta bonté et à ta sagesse d'illuminer ma vie, je devais me croire condamné à la solitude, accepter cet arrêt, je devais vivre et mourir seul. La nia-nia entra sans bruit, et vint se placer en face de son maître. « Moi, que veux-tu ? » demanda Dourneuf. La vieille femme s'inclina respectueusement devant lui. « Moi, la maîtresse est partie, » dit-elle, « je viens prendre tes ordres. » « Moi, pourquoi ? » « Moi, que ferons-nous de ces effets ? » « Moi, rien, » répondit péniblement Dourneuf, « rien du tout. » « Moi, il faut alors les rangers et les mettre dans des caisses. » « Moi, oui, comme tu voudras. » Le silence régna, lourd et cruel comme dans l'attente de la mort. « Moi, maître, » reprit la vieille servante, « tu es triste. » Dourneuf éclata d'un rire amer. « Moi, veux-tu que je me réjouisse ? » « Tu as peut-être raison, car, à coup sûr, rien n'ira désormais plus fâcheusement qu'avant. » La nia-nia secoua la tête. « Moi, tu parles mal, » répondit elle, « tu ne sais pas te soumettre à la volonté de Dieu. » « Moi, c'est vrai, » s'écria Dourneuf « je ne sais pas me soumettre. » « Mais aussi, pourquoi ce coup après l'autre ? » « Pourquoi de ces deux femmes est-ce l'ange qui a succombé et le démon qui vit, et qui vivra pour mon malheur et celui de mes enfants ? » « Moi, tu blasphèmes, mon maître, » dit sévèrement la nia-nia, « les voix de Dieu sont impénétrables. » « Moi, » répondit Dourneuf, « mais, vois-tu, nia-nia, lorsque je pense à Antonin, je ne puis comprendre comment j'ai épousé Marianne. » La nia-nia inclina gravement la tête. « Moi, notre Antonin était un ange, » dit-elle, « et cependant elle a péché contre le ciel, en recherchant la mort avant son temps. » « Vous êtes impatients, vous ôtez très jeunes gens, vous ne savez pas supporter la douleur, vous voulez que la vie soit toujours rose et gaie, et, lorsque le malheur vient, au lieu de le recevoir comme une épreuve destinée à vous rendre meilleur, vous vous enfuyez comme des enfants peureux. » « Il faut être homme, accepter la vie telle que Dieu la donne, et s'y soumettre. » « Moi, quand on le peut, » murmura Dourneuf. « Oh, Antonin ! J'aurais été si heureux avec vous ! » Dourneuf connut alors une douleur plus âpre, plus amère encore que toutes les anciennes douleurs, le chagrin d'avoir perdu Antonin devenait d'autant plus cruel qu'il comparait le passé au présent. Peu à peu, le présent lui devint intolérable, il cessa de s'occuper de ses propres affaires, réservant tous ses soins pour son tribunal, son fils Serge, lui-même, ne parvenait guère à le distraire, l'enfant, resté délicat, était sujet à des attaques fréquentes de la terrible maladie qui ne cessait de le menacer. L'existence du malheureux père s'écoulait donc ainsi entre la crainte de perdre son fils et celle de voir revenir sa femme, ce fut la seconde qui se réalisa. Trois ans après la fuite de Marianne, il se vit annoncer une femme simplement mise, qui conduisait une petite fille de quatre ans à peine. Admise dans le cabinet du président, cette femme tira une lettre de sa poche et la présenta à Dourneuf, qui reconnut à la fois l'écriture de Marianne et la nourrice de Sophie. Avant de lire la lettre, il regarda l'enfant, la ressemblance de cette petite avec son frère n'était pas très frappante, mais Dourneuf reconnut ses yeux à lui-même, et les boucles de cheveux qui garnissaient autrefois son front maintenant près que chauve. Moins Sophie, dit-il, la petite s'avança et le regarda avec confiance. Moins Sophie, dit-il encore, sais-tu que je suis ton papa ? L'enfant secoua la tête. Moins mon papa était là-bas, dit-elle mais il y a longtemps qu'il est parti. Moins ne dites pas de bêtises, mademoiselle, interrompit la nourrice, on vous a dit que vous alliez voir votre papa, c'est le président qui est votre père. Dourneuf attira à lui la petite fille et l'embrassa avec tendresse, avec pitié, le cœur plein de larmes à la vue de cette innocence déjà souillée moins qui serait souillée quand l'enfant, devenu grande lettre, se souviendrait du passé qu'on tenterait vainement de lui faire oublier. La nourrice tendait toujours au président la lettre qu'il évitait de prendre, elle la déposa devant lui sur le bureau, après une longue hésitation, il finit par l'ouvrir. La petite fille le regardait, les yeux pleins d'étonnement, et le père infortuné retrouvé dans les regards, dans les gestes, dans les grâces même du sourire enfantin, la ressemblance fatale qui devait faire de cet enfant une seconde Marianne. Le geste était déjà maniéré, le regard manquait de franchise, c'était une petite femme que Dourneuf avait sous les yeux, une de ses enfants précoces qui se font des mines aux tuileries, en singeant les amis de leur mère, et, hélas ! Leur mère elle-même, Dourneuf poussa un profond soupir, baisa tristement les boucles blondes de sa fille, et lut la lettre, « Moi j'ai ouvert les yeux sur ma faute, disait Marianne, et je vous envoie votre enfant en messagère de paix. Vous ne refuserez pas à cette innocente le pardon de sa mère coupable, je voudrais rentrer sous votre toit, et j'y mènerai désormais la vie d'une bonne mère de famille. » Ici, Dourneuf sourit amèrement. « Je comprends ce qu'une réponse vous coûterait, continuez cette singulière épître, aussi, je considérerai votre silence comme une autorisation à rentrer chez vous. Ne continuons pas à donner au monde le spectacle d'un ménage désuni. Je vous ai tendrement aimé, et, si vous voulez me pardonner, nous pourrons encore être très heureux. N'obtenant aucune marque d'approbation ou de réprobation, la nourrice dit doucement, « Eh bien, monsieur, que ordonnez-vous que l'on fasse ? » Dourneuf tressaillit, comme sortant d'un rêve. « Moins aller à votre ancienne chambre, dit-il, vous resterez ici. » Il embrassa encore une fois la petite fille, et, lorsqu'elle eut disparu, il se leva et parcourut longtemps son cabinet de long en large. Moins heureux ? Heureux ensemble. Quelle triste ironie ! Pensait-il en marchant d'un palan et mesuré comme le balancier d'une horloge. Heureux ? Dans une union souillée par l'infamie, avec le souvenir du passé entre elle et moi, avec une image adultère entre nous au foyer conjugal. Elle pourrait l'oublier, elle. Elle pourrait peut-être éprouver encore pour moi le genre de passion légère et superficielle que son âme frivole est susceptible de ressentir. Elle serait heureuse, mais moi... Il s'arrêta vaguement par la fenêtre, puis reporta ses regards autour de l'appartement, et s'arrêta devant le portrait d'Antonine. « Moins voilà le bonheur, se dit-il. » Le bonheur. C'était de ne plus voir ici cette femme que je hais, c'était de vivre paisiblement avec la gna gna et mon Serge, c'était d'oublier qu'il était au monde d'autres êtres m'appartenant que ces deux âmes qui m'aiment uniquement. C'était de vivre à trois sous l'œil d'Antonine, qui nous regardait avec complaisance et qui daignait nous sourire d'en haut. « Oui, depuis que je t'ai perdu, ma chère protectrice, je n'ai été heureux qu'ici, pendant que, dans le recueillement de ma vie intérieure, j'écoutais les conseils que tu donnais à ma conscience. » « Et maintenant, Antonine, qu'ordonnes-tu ? » Faut-il chasser de mon seuil cette femme, ma pire ennemie ? Faut-il lui faire place et, par respect pour ses enfants en bas âge, étouffer mes sentiments d'aversion et de dégoût ? À l'idée de retrouver Marianne en face de lui, de voir revenir dans sa maison moins désormais grave et silencieuse, égayée seulement par les cris joyeux de Serge moins la foule bruyante et dissipée qui l'assiégeait autrefois, Dournov sentit le cœur lui manquer. « Moins je ne peux pas ! » S'écriait-il en tordant ses mains désespérées. « Moins il le faut pourtant ! » Lui disait sa conscience, comment refuser à s'être égaré le seul moyen qui lui reste de revenir à la vertu. Comment retirer ce brin de paille à une âme en détresse ? « Dormirais-tu tranquille si tu pensais que tu as rejeté au gouffre du vice l'épouse qui porte ton nom, la mère de tes enfants, lorsque tu pouvais la sauver en lui ouvrant la porte ? » « Moins eh bien, non ! » « Je ne puis pas ! » répéta Dournov. « C'est au-dessus de mes forces ! » Après avoir médité longtemps, il prit une résolution soudaine et se rendit à la chambre de son fils. Les deux enfants jouaient déjà ensemble sur le tapis, comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. « Moins gna gna, » dit Dournov, « viens ici ! » La gna gna obéit et suivit son maître dans le cabinet. « Moins sais-tu que ma femme veut revenir ? » demanda brusquement le président. « Moins la nourrice vient de me le dire, » répondit la vieille femme en baissant la tête. « Moins où est-elle ? » « Moins à Varsovie. » « Moins qu'est-ce qu'elle fait là ? » « Moins elle attend que tu lui permettes de revenir. » « Moins et si je refuse ? » La gna gna regarda son maître d'un air tout surpris. « Moins comment pourrais-tu lui refuser ? » demanda-t-elle, « n'est-elle pas ta femme ? » Dournov, surpris à son tour, examina plus attentivement la vieille bonne. Elle avait l'air morne, mais non révoltée. Celle-là connaissait la patience et la résignation. « Moins mais, » reprit-il, « tu sais que j'ai à me plaindre d'elle. » « Moins nul n'est sans péché, mon maître, » répondit l'humble servante. « Si elle a envie de bien faire, tu dois lui permettre d'essayer. » « Moins et si elle recommence ? » La gna gna fit un signe de la croix. « Moins que Dieu nous préserve d'un semblable malheur, » dit-elle. « Pourquoi appelles-tu le mal sur ta maison ? » « Elle ne tombera pas deux fois dans la même faute. » « Moins et si elle y retombe ? » Insista Dournov, irrité. « Moins tu veux en savoir plus long que l'Esprit-Saint, » dit la gna gna d'un ton de reproche, « ce n'est pas bien. » « Dournov se tue pendant quelques instants. » « Moins alors, » dit-il ensuite, « tu veux qu'elle revienne. » « Moins elle doit revenir, » fit la conscience loyale de la gna gna. « Moins tu ne l'aimes pour tant guère, toi qui veux la ramener ici, et elle t'aime encore moins. » « Moins c'est vrai, maître, mais tu m'as promis que je ne quitterai pas notre Serge, et, d'ailleurs, elle doit revenir ici, c'est la place que Dieu lui a donnée. » Dournov fit un geste de la main, grave et triste. La gna gna le comprit et se retira. Ce jour-là, le président oublia de dîner, les récits de Serge, enchanté de sa petite sœur toute extraordinaire et toute mondaine pour lui accoutumer à la solitude, ne purent distraire le père de sa rêverie soucieuse. Sa lampe brûla bien avant dans la nuit, et enfin, lassé de combattre, il céda et écrivit, « Vous pouvez revenir. » « XXXI » Quelques jours après, Mme Dournov rentrait chez elle. On aurait pu croire à quelque embarras, quelque gêne vis-à-vis de son mari et de sa maison, il n'en fut rien. Sans doute, au fond d'elle-même, Marianne sentait bien la fausseté de sa position, mais elle paya d'orgueil, et montra à tous un visage altier. Son équipée n'avait pas fait grand bruit dans le monde, à cause de la réserve de Dournov, qui en avait imposé aux curieux, son retour ne fut pas considéré comme un événement de grande importance. M. Meroff avait toujours dit que sa fille était retenue à l'étranger par le soin de sa santé, et ses amis avaient fait semblant de le croire. Le retour de Marianne ne fut donc signalé au dehors par aucune circonstance particulière. Le soir de ce premier jour, si embarrassant pour tout le monde, excepté pour Marianne seul moins peut-être virgule moins lorsque les enfants furent couchés, Mme Dournov entra dans le cabinet de son mari. Alors il releva la tête et fronça le sourcil. Il n'entrait pas dans ses plans de permettre de semblables intrusions, mais, avant qu'il eût pu ouvrir la bouche, sa femme s'était assise en face de lui, et lui parlait affectueusement. Les années d'absence avaient prodigieusement embelli Mme Dournov, elle avait perdu les grâces enfantines qu'elle avait conservées si longtemps après son mariage, mais elle en avait acquis d'autres plus féminines, plus artificielles peut-être, plus séduisantes aussi. Marianne savait désormais profiter de tout ce que la toilette peut ajouter à la beauté d'une femme, et aussi de tout ce que la beauté d'une femme peut obtenir de ceux qui y sont accessibles. « Moi vous êtes vraiment bon, mon amie » disait Marianne d'une voix musicale, un peu voilée, qui était chez elle un charme nouveau. Le timbre de cristal avait disparu, mais la passion contenue vibrait désormais dans ses moindres paroles. « Vous êtes bon de m'avoir écrit de revenir, et je ne puis vous en exprimer toute ma reconnaissance. » Les yeux de Marianne, venant en aide à les paroles, se possèrent sur Dournov avec une émotion discrète. Le président resta immobile, et son regard ne quitta pas le tapis. « Moi je sais tout ce que je vous dois, reprit Marianne, et je ne serai point ingrate. J'ai beaucoup réfléchi depuis quelques années, et je me suis dit que vous n'étiez pas seule responsable de ma « mon erreur ». « Moi vraiment, » répondit Dournov d'un ton glacé, « vous avez trouvé cela. » « Vous êtes bien bonne. » Sans relever l'ironie de ses paroles, Marianne continua, les yeux baissés, cette fois. « Moi oui, j'étais trop jeune peut-être, dans tous les cas, trop enfant, je n'ai pas su apprécier votre mérite, votre sérieux m'apparut de la froideur, votre dignité, de l'orgueil. « Vous étiez trop grave pour moi, comme elle ment, » pensa Dournov en se rappelant les premiers jours de leur union, où, enivré par la grâce et la beauté de cette charmante femme qui semblait l'adorer, qui l'adorait même sincèrement, il ne songeait guère à garder son sérieux et sa dignité près d'elle. Mais il continua de se taire. « Moi et pourtant, » reprit Marianne, « je vous ai passionnément aimé, oui, malgré votre sourire sarcastique, je vous ai aimé, vous le savez bien. » « Moi pourquoi avez-vous cessé ? » demanda Dournov d'un ton tranquille. « Moi parce que, parce que vous avez été trop durs pour moi, » s'écria Marianne avec véhémence, « parce que vous n'aimiez pas ce que j'aimais, parce que vous n'avez cessé de contrarier mes goûts, parce que mes amis devenaient vos ennemis. » « Moi, vous choisissiez bien vos amis, en effet, » interrompit Dournov, en regardant fixement sa femme. « Devais-je, en vérité, en lui faire les miens ? » « Marianne rougit et frissonna de la tête aux pieds. » « Moi, il va me tuer, » pensa T.L. « Moi, c'est le désespoir qui m'a entraîné à la chute, » dit-elle tout haut, les yeux mouillés de larmes, avec un attendrissément indiquable dans la voix, « c'est parce que vous ne m'aimiez plus, » « ce n'est pas moi qui ai rompu le premier les liens de tendresse qui rendaient notre vie heureuse autrefois. » « Moi, c'est vous, Serge, c'est vous, » répliqua Marianne en se dit levant. Elle s'approcha de son mari, jeta à son cou ses bras admirable, et, couchant sur son épaule ses boucles blondes et vaporeuses, elle murmura, « je t'aime toujours, Serge, pardonne-moi, soyons encore heureux de nous aimer. » Surpris d'abord par la soudaineté de ce mouvement si peu prévu, Dourneuf n'avait pu en croire ses propres yeux, mais, en sentant sur sa poitrine le visage de Marianne, il recula en arrière, saisi d'un tremblement viol, qui le secouait de la tête aux pieds. « Moi, vous, » s'écria-t-il, en s'arrachant des bras de sa femme, serré autour de lui, « vous osez, j'étais jalouse, Serge, » murmura Marianne, en essayant de saisir la main qu'il lui refusait. « Moins jalouse ? » « Et où donc dans ma conduite avez-vous l'ombre d'un doute, d'un simple doute ? » Marianne releva fièrement sa tête repentante et, indiquant du doigt le portrait d'Antonine. « Moins ici, » dit-elle. Dourneuf regarda sa femme un instant d'un regard fixe qui la fit palir, puis, la saisissant brutalement par le poignet, il la précipita à genoux. « Moins misérable, » dit-il, « misérable. » Il essaya de parler, mais ne put trouver les mots qu'il cherchait, sa colère était si forte qu'il avait perdu le jugement. Marianne, éperdue, restait à genoux, il lui lâcha le bras et la regarda, faisant un pas en arrière. « Moins vous avez osé aotrer-je une sainte. » « Oui, je suis coupable, vous avez raison, j'aurais dû toute ma vie rester fidèle au culte de cet ange envolé, j'ai failli, mais seulement le jour où j'ai cédé à vos séductions. » « Vous êtes la chair, vous, elle était l'esprit, vous n'avez rien de commun avec elle, vous n'avez jamais marché dans les mêmes sentiers. » Il se détourna avec dégoût. Marianne profita de ce mouvement pour se relever. Sa feinte humilité avait disparu. « Moi je vous offrais la paix, dit-elle d'un ton dur, c'est vous qui avez choisi la guerre, je l'accepte, mais maintenant vous êtes responsable de l'avenir. Je resterai ici, je vous en préviens, car, pour me chasser, il faudrait employer la violence, et vous n'oserez pas. » Elle sortit là-dessus, le bruit de sa robe traînante retentit un instant dans la pièce voisine, puis s'éloigna, et tout resta morne et muet. Dourneuf le prit la tête à deux mains. Tout chancelait autour de lui, mais il ne savait de quel côté tourner ses regards. Après un instant de la plus cruelle torture, il sonna. La gna gna parut. Moins gna gna, dit-il, tu aimes mes enfants. Moins comme toi, mon maître répondit la vieille femme. Moins tu me jures de ne jamais les abandonner. Pourquoi les abandonnerais-je, fit la gna gna en haussant les épaules, quand je mourrai seulement, pas avant, bien sûr. Moins c'est bien. Dit au cocher d'Atlée. Moins à sept heures, demanda T.L. surprise. Moins oui, j'ai affaire. Et vite. Elle obéit en silence, comme toujours. Dourneuf, resté seul, se mit à son bureau et rangea divers papiers, il écrivit plusieurs lettres qu'il mit en évidence, dont une adressée à son beau-père. Puis il chercha dans un tiroir les lettres d'Antonine, les relut d'un coup d'œil et les mit à brûler le dans la cheminée. Comme il jetait un dernier regard autour de lui, il aperçut le portrait de la jeune fille, aussitôt il le décrocha, retira la photographie de son cadre et la joignit aux lettres déjà en cendres. Il regardait le papier se tordre sous l'action du feu, bientôt il ne resta plus qu'un monceau de cendres noires qui conservait la forme du portrait, et où courait des étincelles rouges. Quand la dernière étincelle eut disparu, il donna un coup de pincette dans les charbons ardents, et tout s'évanouit. « Moins la voiture est prête », vint dire la gna gna. Durnov fit un signe de tête. « Moins tu vas loin, seul, la nuit, » fit la gna gna inquiète, « s'il allait arriver malheur ». « Moins il ne peut plus m'arriver de malheur », répondit Durnov, en se dirigeant vers la chambre de son fils. Par ordre de Marianne, on avait réuni les deux enfants dans la même pièce. Ils dormaient l'un et l'autre, chacun dans son berceau, le même reflet de joie et de paix enfantine illuminait ses deux visages. Durnov les contempla avec une égale tendresse, les embrassa l'un après l'autre, et sortit de la chambre. La vieille gna gna le suivait, inquiète comme un chien qui voit son maître partir sans lui. Durnov se retourna, et l'embrassa sur son front parcheminé. « Moins tu veilleras bien sur eux », dit-il, et il disparut. Truqui la nuit était toute noire, lorsque Durnov arriva à l'auberge de Pargolovo, il descendit à cet endroit, et ordonna à son cocher de retourner en ville au pas, mais sans laisser souffler les chevaux. Le cocher, qui n'était jamais venu là, car Durnov prenait toujours des voitures de louage pour accomplir ce pèlerinage, obéit sans faire de réflexion, et, au bout d'un instant, l'équipage disparut au tournant de la route. Le président prit alors le chemin du cimetière. C'était une froide nuit de novembre, la neige n'était pas encore tombée assez pour établir le traînage, mais de larges traînées de poussières neigeuses s'étendaient au loin, dans les ravins, dans les sillons, comme les plis d'une suère sur la terre noire. Le croissant de la lune, à son déclin, donnait à peine assez de lumière pour qu'on pût distinguer la route. Au village, tout dormait sous le toit des cabanes, où dans chacune brillait la lampe des images. Ses faibles clartés de veilleuses semblaient des cierges placées auprès d'un mort. Durnov en fit la réflexion, puis prit à grands pas le chemin du cimetière. La bise soufflait dans les branchages, et soulevait de terre des poignées de neige fines qu'elle lançait au visage du président. Ce cimetière désolé n'avait ni fleurs ni couronnes à ses croix solitaires. Seule, la tombe d'Antonine, très reconnaissable de loin à cause de son élévation, était couverte de couronnes en métal argenté, c'était un soin de Durnov, Il avait voulu que, même à l'époque où les fleurs ne peuvent vivre au dehors, quelque chose indiqua qu'Antonine n'était point délaissée. Il montait la colline sans s'apercevoir du froid âpre qui glaçait sur lui ses vêtements. « Moi je viens ! » « Je viens ! » murmurait-il. En ce moment, il ne pensait plus à Marianne, il l'avait bien oublié, il refusait ce douloureux chemin de croix qu'il avait parcouru dix ans auparavant, avec la même intensité de souffrance, le même désespoir que lorsqu'il trébuchait dans le sentier escarpé, en portant la tête du cercueil d'Antonine. Arrivé au tombeau, il s'appuya à la croix, tout hors d'haleine d'avoir monté si vite. Tout était calme, noir, lugubre, la lune allait disparaître derrière les bois de l'autre côté du lac. Il posa ses lèvres sur la croix glacée. « Moi je suis venu, dit-il, parce que toi seul es la paix, toi seul es le salut. Console-moi, chère âme envolée, prends-moi dans tes bras comme un enfant malade. J'ai mal, mon cœur souffre, je suis lasse. » Il s'assit sur la pierre, embrassant la croix de son bras gauche et appuyant sa tête sur le fer glacial. Peu à peu, ses yeux se fermèrent, son corps, fatigué par la lutte de son esprit, ploya sous le fait d'une langueur délicieuse. Le froid l'envahissait avec un irrésistible besoin de sommeil. « Console-moi, murmurait-il, calme-moi, j'ai besoin de repos et de paix. » Il ne cherchait qu'un peu de sommeil et de repos. Il s'endormit bientôt sans conserver même la force de lutter. Peu à peu, une vision sembla monter du lac glacé, Antonine, vêtue de blanc, s'envolait doucement vers le ciel, et les plis traînant de son sueur, parurent de vierges et d'épousés, enveloppés d'ourneuf endormis, il montait après elle, sans secousse et sans douleur. Ce n'est pas une voix mortelle qui peut dire où s'acheva son rêve. Ce matin, on le trouva mort, appuyé à la croix qu'il tenait toujours entouré de son bras roidi. M. Meroff a pris les enfants chez lui, la lettre que son gendre lui avait laissée parlait d'un voyage lointain, dont la durée devait être illimitée, ce voyage eut peut-être conduit d'ourneuf en Amérique, si la mort n'eût mis fin à toutes ces hésitations. Quoi qu'il en soit, c'est le grand-père qui élève ses petits-enfants. La nia nia a enseveli de ses propres mains le corps de d'ourneuf, comme elle avait enseveli celui d'Antonine, et, dans son âme, elle bénit le Seigneur Clément qui les a réunis. Elle est bien vieille, mais vigoureuse encore, et, dans la paisible maison de M. Meroff, elle veille, soir et matin, aux prières de la petite fille et du petit garçon qui n'oublie jamais, papa et ma tante Antonine qui sont au ciel car la vieille bonne est sûre que Dieu les a reçues dans sa miséricorde. Fin Asterisk, 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 End of the project Gutenberg e-book La nia nia, asterisk, 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 Updated editions will replace the previous one, the whole editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such a creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license, the full project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol mark commercial License available with this file or online at 3w.gutenberg.org. slash license. Section 1 General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works 1.a by reading or using any part of this project Gutenberg symbol mark commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, and agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark baroblick copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of or access to a project Gutenberg symbol mark commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to room. you pay the fee for saying paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. Six paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. Six paragraph 1.e.billot. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, a foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol mark commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol mark commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with ETS attached to full Project Gutenberg symbol mark commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol mark commercial work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg 1.d. 1.d. The following sentence with active links to or order immediate access to the full Project Gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work. Any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, this e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and we almost know restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.d. 2. If an individual project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark asset for sin paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. 1.e.7 and any additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol mark commercial license terms from this work or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol mark commercial 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work or any part of this electronic work without prominently displaying the sentence set for sin paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol mark commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute a copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work in a format ordered and plain vanilla ASCII or order format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol mark commercial website, www.gutenberg.org. You must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in ITS original plain vanilla ASCII or order form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol mark commercial and the original license for the official license. 1.e.7 Donut charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol mark commercial work unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 A single image of the official license and the official license is specified in paragraph 1.e.1. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark but has agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg literary archive foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked associated to the project Gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4 information about donation to the project Gutenberg literary archive foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing or by email within 30 days of receipt that is bar oblique and does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of disagreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.E.9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms then are set for sin disagreement, 1.E.9 You must obtain permission in writing from the project Gutenberg literary archive foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the foundation asset force in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expand considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proof read works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg symbol marque commercial collection. 2.E.9 Despite these efforts, project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such a, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective 0.0好吧 1.8 2. Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg Symbol Mark Commercial. Electronic Work Under Disagrément, disclaimer of liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, brush of warranty or brush of contract except those provided in paragraph 1.F.3. You agree that the foundation, the trademark of Woney, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F.3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a return explanation to the person you received the work from. 2.F.3. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your return explanation. 3.F.3. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. 3.F.3. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. 3.F.3. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set force in paragraph 1.F.3, this work is provided to you is, with no other warranties of any kinder, express or unpli, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. 2.F. If any disclaimer or limitation set force in disagreement violates the law of the state applicable to disagreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. 2.F.5. The invalidity or unenforciability of any provision of disagreement shall not void the remaining provision. 1.F.6. Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of project Gutenberg symbol mark code. 2.F.6. In accordance with disagreement and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of project Gutenberg symbol mark. 2.F.5. Mark commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following we should do or cost worker. a. Distribution of this or any project Gutenberg symbol mark commercial work, b. Alteration, modification, or addition or deletions to any project Gutenberg symbol mark commercial work, and c. Any defect to cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol mark commercial Project Gutenberg symbol mark commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in form a readable by the widest variety of computers including absolute, all, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all works of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach in Project Gutenberg symbol mark commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol mark commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol mark commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and our efforts and donations can help, si. Section 3 and 4 and the Foundation Information Page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3. Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation S. He 부unger f Located at 809 Nord 1500 Ouest, Salt Lake City, U 84 116, 801, 596 et 1887. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org Contact section 4 Information à bout donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out ITS Mission of Increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1.00 to $5.000, are particularly important to maintain in tax exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all et 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org Donate While we cannot attend do not solicit contributions from states where we have not made the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states where we approach U.S. with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg webpage for current donations methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org Donate Section 5 General information General information A bout Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Electronic Works Professor Michael S.R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Concept of a Library of Electronic Works That could be freely shared with anyone For 40 years and produced and distributed Project Gutenberg The Project Gutenberg Symbol Marque Commercial e-books with only a loose network of volunteer support Project Gutenberg Symbol Marque Commercial e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. As, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website with H.A.S. the main page and search facility, www.gutenberg.org This website includes information A bout Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation How to help produce our new e-books And how to subscribe to our email newsletter to read a bout new e-books That's alright. Thank you per email.